Le silence est dehors, n'est-ce pas ? Merci pour cette installation rapide. Une matinée au pas de charge, enfin probablement, quelques questions, mais probablement peu, peu de questions. Par contre, trois tables rondes très ouvertes avec beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges cet après-midi, si vous le voulez bien. Les visites de terrain, les ateliers, etc. Je crois que sans plus parler, je vais passer la parole. D'accord. Eh bien, merci. Oui, pardon. Bonjour. Donc, Jean-Marc Pistre, je voulais vous accueillir. Vous souhaitez la bienvenue à la Tour. Vous remercier d'être là, de participer à nos questionnements qui sont nombreux sur l'avenir de la filière et comment faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible au bénéfice de tout le monde. Je voulais aussi, parce qu'elle ne le fera pas, vous dire à quel point Hélène est importante dans tout ce qu'on fait ici et dans le déroulement de la journée. Donc, merci Hélène. Comment ? Voilà. Dire aussi qu'elle a réussi à monter tout ça grâce à son équipe qui a été très présente, que je remercie aussi et nos équipes qui sont derrière, qui vont faire en sorte que ça se passe bien. Donc, j'espère que vous allez passer une très, très bonne journée et je vous remercie encore d'être nombreux ici. Merci beaucoup. Donc, moi, j'ai préparé un petit texte parce que je ne sais pas faire sans texte. Je suis désolée. Donc, je pense que pour vous parler de la Tour, il faut parler également d'histoire et d'hommes. Donc, Lisa, qui, je ne sais pas où, en parlerait beaucoup mieux que moi. Je la remercie également infiniment pour m'avoir aidée à préparer cette journée. Mais je vais essayer de m'y atteler quand même à cette tâche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la paroisse de Saint-Lambert, où vous êtes là, auparavant, s'appelait la paroisse de Saint-Mamère. Et elle date du 7e, 8e siècle. Donc, un certain poids d'histoire ici. Le fieste de Saint-Maubert, où nous nous trouvons actuellement, appartenait à la famille des Castillons, qui fait construire une tour et une forteresse à l'emplacement même de Château-la-Tour au 14e siècle. À cette époque, la vigne n'occupait pas tout l'espace qu'elle occupe aujourd'hui. Et elle occupait qu'un cinquième de la surface. Il y avait, à cette époque-là, beaucoup de céréales et beaucoup de pâtures. Le développement du vignoble de la tour est concomitant avec le développement du marché du vin, avec l'Angleterre et l'Europe du Nord dès le 13e siècle. Au 14e et au 15e siècle, les deux tiers de l'enclos que vous voyez devant vous, sur les photos, un peu partout autour de vous, étaient déjà plantés. Mais c'est au 16e et 17e siècle que la famille de Mulet, alors propriétaire de la tour, constituera le vignoble historique au cœur duquel vous êtes et qui constitue un bloc massif de 47 hectares. La famille de Ségur, également, s'attachera à faire prospérer cette surface. Ce territoire, ce terroir, a la chance d'avoir été géré par une succession d'hommes de valeur, des propriétaires, des régisseurs qui ont mis les moyens pour en assurer la pérennité. Depuis 1993, la propriété appartient à François Pinault, qui au quotidien nous soutient dans toutes nos démarches, quelles qu'elles soient. Et pour ça, nous pouvons le remercier. Et la tour devient alors français après 30 ans d'occupation anglaise. Le vignoble compte aujourd'hui 93 hectares. Il est loin des 47 de l'époque. Il est constitué de la partie historique dont je vous ai parlé. On va se promener un petit peu tout à l'heure dedans. Et également d'îlots extérieurs qui ont été acquis au fur et à mesure du temps, à partir des années 60. Nous sommes plantés à environ 76% de cabernets sauvignons, 23% de merlots et un petit peu de petits verres d'eau qu'on est en train d'essayer de faire grandir. On n'a plus de cabernets francs qu'on a arrachés en 2017, parce qu'on n'avait pas une très bonne sélection. Et c'était plutôt des terroirs à cabernets sauvignons, donc on n'en a plus actuellement. Les terroirs sont très diverses. On pourra en parler aussi si vous voulez. Ça va à des sables, des collusions, jusqu'à des grands terroirs de grave, grave sur argile, grave sur sable. Il y a un petit peu de tout. Et grâce à tous ces terroirs, ça nous permet d'établir trois qualités de vins différents. On a le Pauillac de Château-la-Tour, qui est notre troisième vin. Donc le Pauillac pour 80 000 bouteilles. Le Pauillac, c'est notre troisième vin. Il est produit environ 50% de cabernets sauvignons, 50% de merlots. De temps en temps, il y a du petit verre d'eau, notamment des jeunes vignes qu'on est en train de replanter. Il est plutôt sur des terroirs, soit des jeunes vignes, soit des terroirs extérieurs à l'enclos. Les forts de la Tour, notre second vin, qui est produit à environ 140 000 bouteilles. Lui, il est plutôt sur un équilibre 65% cabernets sauvignons, 35% merlots. Il est produit avec les grands terroirs des extérieurs et certaines zones un peu en bas de pente de l'enclos. Et ensuite, on a le grand vin, qui est produit à 100 000 bouteilles à peu près. Alors ça varie selon les millésimes, bien sûr. Avec plus de 90% de cabernets sauvignons, qui est produit à partir des parcelles les plus qualitatives de l'enclos. Donc la propriété compte au total, bâtiments et terres compris, 120 hectares. Et 70 personnes mènent cette propriété au quotidien. A partir de 2009, nous avons fait le choix, grâce à l'appui de notre propriétaire, de faire évoluer nos pratiques vers l'agriculture biologique, en diminuant progressivement l'utilisation des produits de synthèse, pour atteindre en 2016 la totalité du vignoble et la certification 2018. Parallèlement, nous avons introduit des tisanes, des décoctions de plantes, en appui sur l'ensemble du vignoble. Sur les 93 hectares qu'on possède actuellement, 54 hectares reçoivent également des préparations biodynamiques, avec pour objectif à terme une diminution des doses de cuivre et de soufre, une meilleure résistance des plantes aux maladies, et la mise en place, qu'on espère, d'un système plantes-sol-climat plus équilibré et bénéfique pour la plante. Depuis 2009, nous avons également réintroduit la traction animale, afin de réduire la compaction des sols, et tenter de diminuer un peu notre bilan carbone. Aujourd'hui, nous réalisons le travail du sol de l'ensemble de l'enclos, les 47 hectares, au cheval, ainsi que d'autres travaux, comme la tombée des fils, et peut-être sous peu, si on arrive à développer l'outil, la complantation, les trous de complantation. Nous avançons dans cette démarche, car nous estimons qu'elle est plus pertinente pour la pérennité de notre vignoble. Elle nous a permis de reprendre corps avec lui, de comprendre son fonctionnement, ses points forts, ses points faibles, afin d'en améliorer la qualité. Je pense qu'elle nous force également à être plus rigoureux, à améliorer l'échange avec nos équipes au quotidien, qu'elle m'envaleure le savoir-faire de nos hommes, et nous force sans cesse à nous remettre en question. Cependant, dans le même temps, elle nous déstabilise, nous et ce que nous croyons savoir. Ajouté au changement climatique, elle met à jour certaines faiblesses de notre vignoble, un matériel végétal qui, par endroits, n'est plus adapté aux conditions actuelles, certains sols dont la structure exacerbe les sensibilités aux maladies et aux contraintes hydriques, une augmentation exponentielle des nombres d'interventions dans la saison, avec en parallèle une réduction de la charge en saisonniers, enfin de l'attente, enfin de nombre de saisonniers qui sont disponibles pour nous, et une incohérence entre la volonté de limiter la compaction des sols et le nombre de passages qu'on fait au tracteur ou avec le cheval, afin de protéger notre vignoble. Donc ces constats qui sont, pour autant de défis, doivent nous amener à réfléchir autrement dans notre système de production. La vigne a besoin d'être dans l'équilibre pour lutter contre les agressions biotiques et abiotiques qu'elle supplie tous les jours. Nous pensons que ça passe par le choix de sélection massale, par la restructuration de nos sols, par des réflexions autour des densités de plantation, par la taille également, par le choix de porte-greffe, voire même l'absence de porte-greffe, si on arrive à son privé. L'adjonction de plantes-compagnes au travers des couverts végétaux, des arbres, etc. Mais ces constats vont au-delà du vignoble sensu stricto, avec le besoin de lutter contre l'érosion, des jâles qui se chargent en limon à chaque gros événement pluvieux et dont les berges s'affaissent, je pense qu'on le verra aussi avec le tour qui va être fait autour des jâles, sous la violence des débits d'eau venant de l'amont. Un paysage de monoculture que nous nous devons de faire évoluer avec la volonté de lier davantage les espaces sauvages et les espaces cultivés. Et là, je remercie Hélène qui se reconnaîtra pour nous avoir fait prendre conscience de ça. Et l'environnement qui est le nôtre, et que vous voyez au travers des photos qui défilent, est très inspirant à ce niveau-là. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes rassemblés là aujourd'hui, et que pour notre part, nous avons fait le choix d'apporter notre contribution à l'initiative de Jean-Baptiste Cordenier, de former des jeunes au métier de la vigne, de les former à comprendre les enjeux de demain, et à y répondre tout en mettant à leur service nos vignerons, et nos vigneronses et leurs expériences. Et en profitant au passage des connaissances des spécialistes du vivant, ici rassemblés. Je vous souhaite une très belle journée, enrichissante et conviviale. Bonjour à tous. Il y a tout juste un an, démarré la première saison des Vignerons du Vivant. Et ce projet est né du désir de pouvoir offrir un avenir à des jeunes qui étaient un peu en errance sur le plan professionnel que j'ai pu croiser tout au long de mon activité professionnelle. C'est né aussi du constat que nos entreprises peinent à attirer des candidats lorsqu'elles recrutent, et également de la rencontre avec la fondation des apprentis d'Auteuil. Quelques intuitions constituent la colonne vertébrale de ce projet et de notre action. Je vais en citer quelques-unes. La première, c'est que nous avions le désir de former des jeunes à nos métiers de base, mais ça ce n'est pas nouveau, on n'est pas les seuls à le faire, mais en les préparant à la mutation agroécologique que nous vivons actuellement, et donc de ce fait en les préparant aux besoins de demain et non pas aux besoins d'hier. La deuxième conviction, la deuxième intuition, c'était le désir d'allumer chez ces jeunes la passion dans leur regard, en les attirant à nos métiers par le biais du souci de notre environnement. La troisième intuition, c'était de leur donner accès aux meilleurs formateurs dans le domaine de l'agroécologie. Et ça, c'était quelque chose qui nous semblait important. On s'adresse à des jeunes qui ont parfois certaines difficultés à s'intégrer dans la vie professionnelle, et ils méritent donc d'avoir les meilleurs formateurs pour multiplier leurs chances et pour multiplier leurs talents aussi. Quatrième intuition, c'était le désir de réunir autour de ce projet tout type de propriété, sans rentrer dans des questions de querelle de chapelle, ne pas faire un truc entre soi qu'avec des gens qui sont dans le bio ou que des gens dans la biodynamie. D'abord, on n'aurait pas été assez nombreux. Et ensuite, on avait besoin d'ouverture. Donc, il y a eu dans la naissance de ce projet des petites propriétés familiales jusqu'au premier grand cru classé qui nous accueille ici, des propriétés en bio, en biodynamie, en conversion, en conventionnel, avec ou sans projet de conversion, mais avec le souci commun qui nous habitait, qui était l'intérêt pour ce projet et sa vocation humaine et une bienveillance pour les techniques de l'agroécologie. Et enfin, une dernière intuition, c'était le désir de se servir des jeunes et des formateurs qui sont mis à leur disposition pour sensibiliser les décideurs, les propriétaires, les responsables techniques et les cadres d'exploitation au sujet que nous enseignons aux jeunes. Voilà, on voulait se servir des jeunes pour sensibiliser à travers eux et à travers les formateurs, sensibiliser ces personnes dans les propriétés. Et ce dernier point s'est concrétisé de manière un peu inattendue lors d'une masterclass que nous avons organisée au Château Antonique, au départ destiné aux dix propriétés qui avaient participé à la première saison des Vignerons du Vivant. Et puis, assez vite, on a ouvert et on s'est retrouvé à une trentaine de propriétés le 3 septembre pour une soirée largement improvisée à partir d'une discussion autour des parcelles et qui s'est poursuivie autour d'une table assez tard le soir. Et voilà, on a évoqué, balayé rapidement ces sujets avec les intervenants et on a senti ce soir-là que quelque chose se passait, qu'une certaine magie a opéré et on a continué autour d'un bon verre avec Alain, Hélène, Conrad et les autres. Et puis, vers 2-3 heures du matin, le pari a été lancé de créer les premières assises de l'agroécologie qui nous réunissent aujourd'hui au Château Latour. Et il faut croire que le moment était venu pour que bourgeonne ce mouvement sans quoi c'est évident que toute l'énergie affective que j'ai mise à convaincre les premiers participants les dix premiers châteaux qui nous ont rejoints dans l'aventure n'auraient pas été plus loin. Et ça n'aurait pas permis de lancer ça en quelques mois. Donc, il y a eu évidemment beaucoup d'énergie, beaucoup de gens qui ont dit oui sans trop savoir où on allait. Mais il y avait aussi un moment de l'histoire de notre métier qui était là et qui était propice à cela. Et j'ai toujours pensé au moment où j'ai lancé ce projet des vignerons du vivant et au moment où il est né sur un coin de table à Antonique, lors d'une discussion avec mon épouse, j'ai toujours pensé que pour qu'un tel projet prenne racine, il fallait un autre moteur que le moteur affectif, quelque chose qui puisse prendre le relais. Et c'est pour cela que j'ai passé avec joie la main à quelqu'un deux fois plus incompétent que moi, donc deux fois plus efficace, qui est Pierre Cazeneuve du château Paloumeil, qui va vous raconter la suite. Bonjour, d'abord merci Jean-Baptiste que mon incompétence soit reconnue à la hauteur d'un mètre en la matière. C'est déjà quand même quelque chose de positif dans le coup. Un mètre 74 visiblement. À peu près. Alors, les vignerons du vivant, et je vais essayer d'organiser mon temps de parole sur deux choses, d'abord mon ressenti, et puis après concrètement ce qu'on va faire sur la saison 2, parce qu'elle commence dès demain. D'abord, c'est une aventure qui a du sens à tout niveau. Mais elle a des sens rationnels. Elle a des sens parce que oui, il faut qu'on forme des vignerons parce qu'on n'en a plus, ou en tout cas parce qu'on a du mal à les recruter, que ce soit malheureux ou pas, enfin ça l'est en tout cas, et c'est un vrai enjeu. Il faut le dire, mais notre territoire, il y a 4 000 jeunes au chômage ou en situation de difficulté d'insertion économique, et que, voilà, ça a aussi un sens de leur tendre la main, nous, entreprises, et de faire quelque chose avec ça. Et puis ça nous permet, Jean-Baptiste l'a dit, de nous questionner, d'échanger entre nous sur des sujets comme l'agroécologie, l'environnement, et tous ces trucs qui à la fois nous font peur et peut-être, voilà, nous excitent. Mais c'est surtout, et surtout je pense que c'est l'essentiel, et en tout cas je ne l'avais pas en tout cas perçu comme ça, c'est, en fait c'est beaucoup d'énergie, et c'est de l'énergie très positive, qui en fait, voilà, fait que j'ai énormément de découvertes de gens, j'ai beaucoup plus échangé cette année avec les 10 propriétés avec lesquelles on a fait ce travail, et c'est surtout ça que je ressens, et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on est aujourd'hui ici, entre nous. Jean-Baptiste l'a parlé, ça s'est fait surtout tardivement autour d'un verre, mais voilà, c'est de l'énergie positive, et je crois que c'est ça dont on a besoin. Je trouve que nos propriétés, et je le dis moi-même, on a tendance de temps en temps à être un peu, voilà, regroupés sur nous-mêmes, et ce genre d'initiative qui au contraire ouvre, fait écho, et j'en suis heureux. Pour parler, d'abord, je voulais quand même remercier, parce que c'est très important, en tant que porte-parole, ou un compétent numéro 2 du Vigneron du Vivant, le Château Latour, c'est exceptionnel d'être ici, et on en est absolument heureux. Donc merci, merci au Château Latour, et merci aux équipes, pour avoir organisé cet événement. on a conscience que c'est une grande chance d'être ici, et de vous avoir ici. On va parler un peu quand même des chiffres, et mon objectif là, c'est de mettre, vous avez vu, Jean-Baptiste, il parle beaucoup d'intuition, c'est un peu un anarchiste de gauche ou de droite, on ne sait pas trop, mais en tout cas, maintenant, la deuxième étape, et on en a parlé ensemble, c'est d'essayer de mettre un peu de rationalité dans tout ça. On est parti avec 12 jeunes l'an dernier, on est arrivé en fin de cursus avec 8, et, alors je ne sais pas exactement les chiffres, parce que ce n'est pas facile de les suivre, mais on est 6 à 7 parmi les jeunes, et qui sont là aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui à la journée, qui sont en emploi. Et donc ça, c'est une première fierté. Et demain matin, à Paloumeille, démarre la deuxième saison, alors on les appelle saison, parce qu'on est un peu boosté aux séries, 14 jeunes arrivent, et ils vont passer un an ensemble, dans et avec autant de propriétés viticoles, ou de services de prestations viticoles, et avec, évidemment, les experts. On a, et c'est vraiment important, parce que l'énergie du début, elle est super, mais elle peut retomber, si jamais on ne met pas un peu de rationalité dans tout ça. On a essayé de beaucoup analyser les succès, et surtout les échecs, ou en tout cas, les erreurs, les échecs peut-être pas, mais au moins les erreurs. Et on a essayé de travailler sur un meilleur encadrement, une meilleure efficacité, et surtout, voilà, une meilleure opérationnalité, sur des gestes d'aujourd'hui, et évidemment de demain. En tout cas, je voulais finir par remercier, parce qu'il faut le faire, et c'est important, parce qu'on ne serait pas là, non plus ce soir, enfin aujourd'hui, mais ce n'est pas le soir, entre nous... Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas couché qu'il faut tout mélanger. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. La Fondation d'Auteuil, alors je ne sais pas si elle est là, je n'ai pas vu Caroline, mais je ne sais pas s'il y a des représentants de la Fondation d'Auteuil. Évidemment, et donc elle a été là, et c'est extraordinaire de l'avoir eu avec nous. Extraordinaire pour l'accompagnement qu'elle propose, extraordinaire pour, à titre personnel, l'enrichissement qu'elle nous transmet. La MFR, qui est l'organisme de formation qui nous accompagne et qui forme ces jeunes. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. Pôle emploi, qui au cours de cette saison, nous a aidé à recruter. J'en profite pour passer un message. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans l'école de la vigne, qui est une autre très belle initiative. On leur lance un message si on pouvait dialoguer parce que le recrutement, à mon avis, c'est le sujet fondamental et je pense qu'il y a des choses à partager. Et puis, je ne sais pas comment il s'appelle, l'organisme de formation, le FAFCA, et maintenant, il a un autre nom, maintenant, qui nous subventionne, et puis la région et l'État qui subventionne via VitiRev. En tout cas, merci beaucoup. On est très excités pour cette saison 2. Très bonne journée et puis au plaisir. Merci. Applaudissements Merci. Merci, Pierre, merci beaucoup. Nous, ils sont au fond de la salle pour certains d'entre eux. Nous, on a vu des yeux briller pendant cette année. On a vu de l'espoir et on a vu des yeux briller et ça, ça me paraît important. Et je me suis d'ailleurs autorisé à mettre quelques images que l'on verra tout à l'heure, du travail que l'on a produit en commun. On a photographié le tableau et on va utiliser ce tableau photographié parce que c'est le travail des jeunes vignerons de vivants. Vous pouvez être fiers de votre boulot. Ils sont tous passés au tableau, même ceux qui pensaient qu'ils ne pourraient pas. C'est comme d'organiser une journée comme ça ou d'animer une table ronde, Hélène. On pense qu'on ne peut pas et puis finalement, on le fait très, très bien. La salle est pleine et tout. Je voulais juste repréciser pour ceux qui avaient regardé le programme, il fut un temps, Pierre Saint, le chef emblématique étoilé parisien devait être parmi nous aujourd'hui mais les TGV ne circulant pas forcément très, très bien par ces périodes. C'était un petit peu difficile pour lui de venir et de ne pas être sûr de repartir parce qu'il a quand même une boutique à faire tourner lui aussi. Donc, il n'est pas là. Il sera là la prochaine fois. On le regrette tous parce que lui aussi est très engagé dans la transmission avec les plus jeunes au sens large. Par contre, on a la chance d'avoir que du bon monde dans la salle dont Jean-Charles Fromage qui est un excellent observateur de la vie économique européenne et mondiale. Donc, on lui donnera peut-être le micro tout à l'heure s'il le souhaite pour faire un petit témoignage. Je vais appeler le fou furieux de YouTube la Vache Heureuse et puis maintenant la Bellevine. Je veux citer Conrad Schreiber qui a la lourde tâche de nous présenter cette nouvelle aventure qui commence mais qui en réalité est une aventure qui continue où nous avons décidé ensemble. Là aussi, quand Pierre parlait de dialogue au regard et d'ailleurs les connexions internet envient déjà toutes les bouteilles qui sont arrivées en disant qu'est-ce que vous allez boire à midi et vous savez très bien que le dialogue ça se passe aussi à ce moment-là donc, Pierre, pour le dialogue si tu veux qu'on te donne des cours il n'y a pas de soucis. Donc, après l'IAD après VDT après la Vache Heureuse la Bellevigne. Bien, bonjour à tous. Effectivement, mon métier étant l'agronomie on a décidé d'attaquer le grand dossier de la vigne parce qu'on la trouve complètement en déshérence sur tout notre territoire. Et donc, sachant faire des sols vivants ayant des gros succès dès qu'on structure les projets on a décidé de s'attaquer à quelque chose de très particulier c'est-à-dire redonner du peps à notre chère vigne qui en manque beaucoup. Alors, voilà la naissance officielle aujourd'hui de la Bellevigne. Pourquoi on l'a appelée la Bellevigne ? Parce que la maison mère de la Bellevigne c'est une vache ou la vache heureuse. Et avec la vache heureuse j'avais commencé un gros travail de fond pour essayer de sortir l'élevage des ruminants en France de l'ornière dans laquelle ils se trouvent c'est-à-dire qu'on assiste ni plus ni moins à la perte de l'élevage français. Donc, alors l'idée c'est de rentrer dans cette grande thématique qui est une thématique mondiale c'est-à-dire que l'agriculture qui se prépare c'est-à-dire celle qu'on fera tous ensemble demain c'est une agriculture qui va régénérer les sols la biodiversité et le climat. Et en plus cerise sur le gâteau elle sera extrêmement productive on commence dans les pilotes de la vache heureuse à multiplier par deux la production alors végétale évidemment puisqu'on s'est attaqué aux végétaux en premier et on pense que si on le fait correctement dans la vigne ça ira de la même façon. Alors cette naissance elle va fonctionner comment ? En fait elle avait démarré à Marcia qu'avec une cellule qu'on a appelée la cellule nationale agronomique ça c'est un essai et en fait elle est un regroupement d'experts aussi divers et variés que des vignerons des spécialistes des mycorhizes ici vignerons du vivant un spécialiste de la taille notre ordonnateur en chef à l'incané puis un scientifique de l'oxydoréduction des techniciens des vignerons et l'idée c'était donc d'aller assez vite dans la demande j'ai fait un tour de France avec Alain Canet et les vignerons indépendants l'année dernière ou cette année on va dire mais je considère que l'année est finie et l'urgence elle est dans tous les vignobles tous les vignobles ont des problèmes d'érosion de perte de rendement de problématiques de plans de complémentation etc. de maladies non maîtrisées et donc en voyant un petit peu l'ampleur des dégâts on s'est dit on va aller très vite on va créer une filiale donc la Bellevigne va être une filiale de la Vachereuse et on va actionner tout un tas d'outils et de compétences qu'on a affichées ici c'est à dire le premier système qu'on va utiliser ça va être les indiciades de l'IAD alors je dois rendre un hommage à mes collègues de la Vachereuse donc Antoine ici avec qui je travaille depuis 10 ans sur l'autonomie en protéines des élevages c'est un dossier qui fonctionne aujourd'hui on peut sauver tous les élevages en faillite de France sans problème ça dure 3 ans et on les remet dans le positif sa fille nous donne un grand coup de main parce qu'en fait c'est la directrice qui ordonne manage et organise et donc l'idée c'était de donner la main aux jeunes pour qu'ils reprennent le flambeau et j'ai formé et embauché un petit jeune aussi qui est brillantissime je pense qu'on va me le piquer très rapidement mais c'est pas très grave l'idée c'est d'en former d'autres et donc de travailler là dessus donc je remercie l'équipe qui me permet de créer la filiale qui s'engage à mes côtés sur la belle vigne et en fait cette belle vigne elle va travailler sur quelque chose de très particulier c'est la mesure des résultats des pratiques agricoles et donc là vous avez un exemple de ce qu'on fait chez les vaches c'est à dire on sait que la totalité du bilan de gaz à effet de serre d'émission qui est calculé par nos instituts est faux voilà donc tout ce qui se passe à l'INRA est faux à l'ADEME est faux à Solagro c'est faux à l'institut de l'élevage c'est faux et au GIEC c'est faux voilà et donc on a décidé de remettre la vache dans son pré et puis la vache elle a une production agricole elle a des GES qui sont émis et quand on travaille bien on stocke du carbone dans le sol et un bilan d'émission de gaz à effet de serre en agriculture c'est ce modèle circulaire de la nature que l'on a remis au centre du débat et c'est le même modèle qu'on remettra en place pour la vigne et pour ça on a été chercher un partenaire qui est l'IAD j'ai créé l'IAD alors c'est facile de la chercher quand on est membre de l'IAD fondateur en plus pour mener le débat de l'agroécologie aujourd'hui vous avez de l'agroécologie en France grâce à cette initiative là finalement on a un outil pour mesurer les résultats et cet outil mesure des résultats dans la nature c'est à dire il s'agit de copier le fonctionnement de la nature pour faire de l'agriculture et avec ça vous pouvez évaluer le potentiel de régénération de l'agriculture avec les pratiques agricoles que vous avez donc c'est très variable d'une ferme à l'autre mais il y a énormément de marge de manœuvre donc l'IAD va nous servir à mesurer et puis on pourrait mesurer très loin mais c'est pas le sujet aujourd'hui la deuxième entreprise qui va nous aider c'est Verde Terre Productions qui nous filme aujourd'hui en direct que j'ai contribué à mettre debout aussi avec un gros collègue de maraîchage des sols vivants Alain François Mullet pardon et donc Verde Terre Productions c'est une initiative où on est allé sur Youtube on a créé une chaîne Youtube exprès pour diffuser du savoir c'est libre et gratuit ensuite l'idée c'était de faire de la formation en ligne donc ça ça fonctionne aussi aujourd'hui on peut accompagner des projets sur le territoire et faire des prestations audiovisuelles pour ceux qui en auraient la volonté et donc quand on travaille avec Verde Terre Productions l'idée c'était de toucher le plus possible le milieu agricole via la dématérialisation des données et de l'intelligence donc ça fonctionne très bien depuis qu'on a mis ça en route on va dépasser les 2 millions de vues au bout de la deuxième année donc je pense qu'il y a énormément de monde qui regarde et comme c'est gratuit en fait ça fait son petit bonhomme de chemin alors je vous dis c'est pas toujours simple à gérer mais aujourd'hui nous avons 2 jeunes qui nous filment et qui sont là et qui sont admirablement dans le projet donc là aussi formation des jeunes parce que c'est comme ça que ça fonctionne moi j'ai un certain âge donc à un moment donné il s'agit de transmettre des savoirs donc Verde Terre Productions va être un grand partenaire dans la diffusion de l'initiative de la Bellevigne autre débat Arbre et Paysage 32 avec monsieur Alain Canet alors pourquoi Arbre et Paysage 32 parce que c'est sans doute le meilleur réservoir de savoir-faire sur l'agroforesterie en France et donc l'agroforesterie on pense que l'arbre aura une place à jouer en vigne notamment en léhé mais on commence à en mettre dans les parcelles Alain est à l'initiative de cette cellule nationale agronomique et on voudrait revoir revenir de la biodiversité à tous les étages donc pour ça quoi de mieux que d'avoir un vrai spécialiste à nous aider à nous guider et puis pareil là chez Arbre et Paysage c'est formation des jeunes qui est le maître mot de la suite autre partenaire aujourd'hui nous sommes au château Latour mais château Latour je l'ai découverte moi avec le projet des vignerons du vivant où j'ai formé pendant deux jours l'équipe de jeunes qui est là alors je ne sais pas quelle impression ou quel souvenir ils gardent de moi mais je garde un très bon souvenir de ça les vignerons indépendants pourquoi ? parce que j'ai fait le tour de France avec eux dans tous les vignobles pour voir un petit peu réussite, échec, difficulté des vignerons ça m'a beaucoup appris et un projet qui tourne depuis longtemps c'est la cave viticole de Buzet et à Buzet en fait on vient de planter la nouvelle vigne c'est à dire une vigne new age qui prépare 17 modalités avec des hybrides pas des hybrides de l'AOC pas de l'AOC de l'agroforesterie pas de l'agroforesterie du travail du sol pas de travail du sol et des sols couverts et on a même planté de la vigne dans l'herbe carrément dans une prairie et je crois savoir que c'est une des plus belles donc ici à Buzet en fait on va avoir l'avantage d'avoir une espèce d'observatoire sur tout un tas de nouvelles pratiques et où on démarre à zéro c'est à dire des champs qui étaient en prairie depuis longtemps et qui vont être basculés immédiatement sur du management zéro phyto donc ça, ça démarre au 1er janvier et on va un petit peu se lâcher là-dedans et la cellule nationale agronomique qui va nous donner un coup de main parce qu'en fait il s'agit de faire circuler de la compétence et de l'intelligence et du savoir et que ça revienne aux vignerons alors comment on va s'y prendre comment va fonctionner la belle vigne ça va être un abonnement par internet dématérialisé avec des informations qui vont arriver sur un schéma de recherche-action réellement et donc on va passer par des phases de diagnostic de constitution du réseau de formulation de la problématique mais c'est quasiment fini et organiser le projet donc on va faire de la recherche-action c'est-à-dire de la recherche participative avec des paysans et ça sera dématérialisé en ligne plus des visites pour ceux qui le demanderont donc la belle vigne va organiser ça avec comme partenaire la cellule nationale agronomique et donc les schémas de recherche-action c'est très bateau c'est très scolaire mais bon la méthode c'est on identifie les problèmes et on met des hypothèses on fait un plan d'action on le met en place et donc il y aura des protocoles expérimentaux qui vont principalement s'articuler autour de la couverture des sols et autour de la lutte biologique intégrée alors dans mon vocabulaire il n'y a plus de lutte biologique c'est la lutte bio avec un grand B tiré du 6 et un grand L pour dire logique parce qu'il va falloir que tout le monde comprenne que c'est la logique de la biologie qui doit reprendre pied dans nos métiers donc quand on dit lutte biologique comme ça à l'emporte-pièce au clairon youpi youpi j'en fais on se rend compte que non on n'en fait pas c'est très rare que la lutte biologique soit vraiment en place donc retenez ça c'est une astuce de langage c'est de la lutte bio tiré logique qu'on va faire dans cette mise en action et du coup à un moment donné l'idée à partir des protocoles expérimentaux c'est de récupérer les données de les mettre en forme et de les diffuser donc ensuite une évaluation permanente un partage des connaissances et finalement des observations etc. qui nous remettent la boucle de la recherche action en route parce qu'on pense qu'il n'y a pas qu'un problème mais plein de problèmes à traiter et qu'il faudra les résoudre les uns après les autres ou peut-être même les uns avec les autres en même temps alors pour démarrer l'hypothèse principale est formulée c'est-à-dire qu'on part du principe c'est ce qu'on a fait partout avec Alain Canet déjà et les partenaires de notre groupe de notre cellule nationale agronomique c'est-à-dire que les sols couverts et vivants restaurent la fertilité des sols et à partir de ce moment-là tout un tas de phénomènes vont s'enclencher et donc ce qu'on a vu à la vache heureuse c'est exactement ça c'est-à-dire que un c'est la production de biodiversité qui explose dans les fermes alors on a peur de la biodiversité parce que là-dedans il y a des ravageurs et des auxiliaires et donc ce qu'il faut savoir c'est que quand on met en route des sols vivants toujours couverts peu ou pas travailler c'est les ravageurs qui arrivent toujours en premier suivi des auxiliaires dans la foulée donc il y a des phases de crise qu'il faudra apprendre à gérer dans des vignes alors les pionniers savent déjà le faire donc l'idée c'était de les retrouver et de basculer savoir une fois que cette production de biodiversité des sols couverts est en place vous avez la séquestration de carbone qui se passe ça veut dire plus d'humus tout simplement c'est de l'humification et puis ça ça oblige à adapter la fertilisation ce que l'on commence à comprendre avec les éleveurs c'est qu'un sol vivant où la biologie revient et bien on ne peut plus fertiliser n'importe comment cette affaire là c'est à dire il y a des engrais qu'il faudra jeter dehors qui resteront à la porte et le pire de tout c'est l'ammonitrate donc ça ça va sortir tranquillement au fur et à mesure des retours mais c'est déjà le cas chez les éleveurs ensuite on pourrait travailler l'auto-fertilité notamment avec la restitution des couverts végétaux que l'on va mettre géant donc là vous avez du seigle dans une vigne étroite globalement donc c'est en champagne et on se rend compte qu'on va faire du très 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 bon travail parce que ça dans les vignes étroites c'est extraordinairement performant on pense même qu'on pourra lutter contre le gel c'est à dire mettre les vignes hors gel assez facilement parce qu'elles sont toutes petites donc facile de mettre des couverts végétaux par dessus et la gelée blanche elle devrait s'arrêter sur le dessus des couverts donc c'est une des grandes hypothèses qu'on travaille avec quelques agriculteurs alors pour l'instant ils ont encore peur de ça mais demain on fait le pari que ça marchera super bien et finalement il va y avoir un gros problème c'est que vous devez supprimer l'oxydation néfaste du soleil sur la terre nue c'est à dire que personne ne le sait mais la totalité de la dégradation des sols est liée à l'action du soleil qui tombe sur la terre nue et donc c'est un gros 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 pavé pour les paysans et les viticulteurs parce que c'est complètement inattendu donc ces bibliographies là sont disponibles depuis 2015 donc c'est récent les études ont été faites récemment mais on se rend compte qu'il faudra couvrir les sols et là l'oxydation elle vous entraîne en règle générale tout ce qui est maladie toutes vos maladies sont liées à l'agent oxygène et donc là pareil les couverts les litières les restitutions organiques les antioxydants et les oligo-éléments vont être actionnés comme des outils de production à part entière de protection de la vigne autre grand débat pour la belle vigne ça va être la taille parce qu'on se rend compte que la taille c'est le problème numéro un sans doute du dépérissement des vignes donc allez Marceau qui est là Bourdaria s'il nous le dira mieux que moi mais une vigne qui a des réserves elle va résister à un coup dur c'est à dire elle va reprendre après le gel par exemple et donc on voit arriver des choses assez surprenantes donc la taille va être un gros 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 pavé ainsi que l'adaptation de la plantation c'est à dire complantation dans les vignes ou pas avec des nouvelles techniques qui vont apparaître et donc il y aura des solutions de biocontrôle pour supprimer des produits phyto on va réhabiliter le pulvérisateur parce que ça aussi c'est un gros problème qui arrive vous ne pouvez plus rentrer avec un pulvérisateur en vigne on a craché tellement fort et en l'air sur le pulvérisateur que ça nous retombe dessus même quand je dois faire l'agriculture biologique maintenant pulvériser c'est polluer peu importe ce que vous mettrez dedans et donc il se prépare des coups de bâton pour tout le monde donc l'idée c'était de mener cette bataille là autour du pulvérisateur et on pense que pour le mener c'est un projet nouveau qui doit le communiquer et non pas les utilisateurs classiques pourquoi ? parce que le projet de la belle vigne vous protégera dans l'utilisation du pulvérisateur et donc l'idée c'est d'en supprimer la chimie mais ça c'est une démarche de progrès et donc c'est une vigne avec peu ou pas de pesticides pour une nouvelle image dans le développement agricole c'est comme ça qu'on va mener le projet de la belle vigne et donc aujourd'hui en fait ma présence ici c'est pour signer son démarrage alors 1er janvier le site internet va être accessible il y aura un abonnement avec une ligne on va dire la belle vigne connect hotline téléphone je suis en train de voir pour l'embauche de deux techniciens un adapté au suivi technique de la recherche action mesure de résultat animation du réseau et un autre plutôt spécialisé dans la conduite de la vigne et qui a été formé par Marceau donc on est en train de travailler ça de se caler tranquillement pour démarrer au 1er janvier de 2020 voilà je vous remercie et je pense qu'on aura beaucoup de choses à discuter merci merci beaucoup je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait au programme on t'avait donné 10 minutes de plus mais tu l'as il y a des questions alors si tu les veux peut-être oui peut-être on t'avait donné un peu plus de temps on t'avait donné un peu plus de temps pour nous préciser un petit peu on avait dit si ma mémoire est bonne couvrir c'est produire et le carbone comme culture donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça signifie parce que c'est peut-être pas toujours évident j'ai une autre présentation si tu veux vas-y lance la présentation je ne sais pas si chef Dylan si tu veux lancer ta présentation on souhaitait on souhaitait et puisque la présentation est là ça tombe bien et puisque une fois n'est pas coutume nous ne sommes pas en retard donc c'est rare n'est-ce pas chef c'est ça nous ne sommes pas en retard donc les 10 minutes on va les utiliser je vais regarder oui tu me coach il y a oh t'inquiète pas on a tout prévu quelqu'un au fond de la salle en tout cas on voulait on voulait repréciser effectivement cette entrée en matière c'était aussi l'objet de la matinée il y a peut-être des choses sur lesquelles il y aura du débat où on ne sera pas tous d'accord enfin ceci dit ceci dit et on l'a vu au regard de la demande et la belle vigne en est une création importante il semblerait quand on fasse de l'agronomie on soit assez vite tous d'accord et le carbone en ligne de mire parce que de notre point de vue d'agronome et de pratiquant on voit et on entend beaucoup de choses qui parfois nous laissent un petit peu un petit peu un petit peu je ne sais pas je n'ai pas le mot mais enfin de repréciser un petit peu l'intérêt la colonne vertébrale et la colonne vertébrale de la fertilité avec une entrée carbone ça nous intéresse beaucoup donc je vais vous la préciser en fait le gros problème des paysans c'est tout ça ici vous avez une vigne ça c'est de l'abattance ça c'est un champ de céréales ici des céréales aussi également en fait c'est une évidence quand vous vous promenez en agriculture quand vous regardez la France vu d'avion parce que ça nous arrive encore moi j'ai un très mauvais bilan carbone mais il est très bon quand je vois ce que font les agriculteurs et la séquestration de carbone qu'ils peuvent mettre dans les sols et on se rend compte que le problème numéro un de l'agriculture c'est les sols nus alors tous les spécialistes du réchauffement climatique nous le disent il fera de plus en plus chaud et il y aura de plus en plus d'eau sauf que terminer les saisons maintenant on a une saison sèche et une saison humide et quand il pleut c'est des trombes d'eau en un laps de temps très court c'est à dire des épisodes méditerranéens c'est à dire si on s'en réfère à la méditerranée nos rivières vont se transformer en oued c'est à dire des torrents de boue et quand on sait que la puissance de l'eau sale chargée de terre elle est démultipliée parce qu'en fait c'est proportionnel à sa charge sa puissance est proportionnelle à sa charge en terre en masse et bien elle peut vous envoyer toutes les berges dans la mer à une vitesse phénoménale donc il faudra arrêter il faudra arrêter ça de façon à ce que l'eau s'infiltre réellement dans les champs et ne finisse pas polluée dans les rivières donc on fait des photos extraordinaires ici c'est ce que j'ai trouvé de mieux mon collègue Alain Canet a trouvé un parpaing fait avec du compost dans un sol où il y a de l'argile au calcaire voilà et donc on a appris que le compost c'était l'alpha et l'oméga de l'agriculture et bien avec la belle vigne ça ce sera à bannir parce que ça sert à rien de faire des parpaings de compost dans un champ donc le compost c'est sans doute le plus mauvais produit qu'on a inventé en agriculture et quand vous avez continué à utiliser du compost avec du travail du sol et que vous luttez contre les plantes en permanence vous luttez contre la production de carbone au bout d'un moment il s'y met des coquelicots donc c'est très moderne les coquelicots c'est le top de la pub des écolos sauf que moi agronome quand je vois arriver un papavéracé dans un champ je sais que je suis à la porte de la désertification un pays où il pousse des collègues ou des plantes qui sont de la même famille que le coquelicot ça s'appelle l'Afghanistan d'accord et c'est le royaume de l'opium du pavot donc là attention si vos sols se dégradent trop on finira comme en Afghanistan on cultivera des pavots demain alors l'idée c'était de regarder notre flotte et de comprendre ce qui ne va pas en fait ce qui ne va pas c'est ça mais ça c'est une photo de paysan elle est faite quand il pleut 5 minutes après la pluie il n'y a plus d'eau à sortir de la parcelle donc si je viens deux heures après je vais peut-être trouver un petit peu d'érosion etc des ravines dans le champ mais l'eau qui est sortie je ne la vois plus si elle coule dans la rivière la question qu'on devrait se poser est-ce que la Garonne a déjà été propre et si elle a déjà été propre l'eau claire quand ? et on devrait faire l'histoire de l'eau sale de la Garonne et on se rendrait compte que l'eau sale de la Garonne c'est ça ça veut dire que c'est la richesse de mes paysans qui s'en va à la mer et avec la richesse c'est-à-dire les matières organiques les limons et les argiles il va aussi le phosphore et puis tous les pesticides que j'aurais pu avoir mis dans la parcelle et donc on a inventé une idée que pour qu'il n'y ait plus de pesticides dans l'eau on n'en met plus dans les champs tout simplement sauf que ça n'empêche pas tout de circuler malgré tout et que la richesse se perd quoi qu'il arrive je vous ai mis pour rappel le problème des sols nus voilà c'est 2015 ça a été identifié les sols nus c'est une réaction de fin ton c'est-à-dire du fer plus des rayons ultraviolets plus de l'oxygène c'est un hyper-oxydant de la matière organique ça veut dire quoi pour faire simple plus le sol est nu plus le soleil chauffe plus vous perdez le peu de matière organique qui vous reste là dedans donc ça veut dire que dans 10 ans vos sols se transformeront en pierre et ça on l'a déjà dans le sud de la France je me suis promené dans le Minervois sous canicule à 45 degrés cette année leur sol calcaire se transforme en pierre littéralement vous êtes en train de vous promener dans la vigne et c'est dur comme du béton alors là on prie le bon Dieu pour qu'il pleuve non c'est foutu et donc il va falloir trouver des solutions pour éviter ça et la seule solution qui existe et bien c'est d'adopter un modèle de durabilité qui fonctionne partout 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 sur le globe en fait la plante elle fonctionne avec son sol je produis de la biomasse grâce à l'énergie solaire et au gaz à effet de serre le CO2 qui est une véritable ressource le CO2 c'est pas un problème pour un paysan jamais au contraire c'est sa principale ressource pour produire de la matière organique la plante fait de la photosynthèse elle a un déchet l'oxygène qu'il faudra gérer et puis cette matière organique elle est utilisable par la société mais par des mangeurs de plantes principalement et donc dès qu'une plante pousse vous avez les mangeurs de plantes associés et donc je dois me sortir du piège des mangeurs de plantes parce que moi aussi je veux en consommer donc il faudra apprendre à partager et il est plus facile de partager quand vous produisez beaucoup dans la vigne que quand vous produisez peu je sais partager beaucoup de choses mais si j'ai rien je ne sais pas partager et donc on a commencé à regarder ces relations entre les individus et on se rend compte que les mangeurs de plantes et les plantes vont avoir des résidus qui arrivent au sol et des déchets et que le sol c'est une unité de recyclage qui permet en fait de tout décomposer c'est à dire on vous transforme de la matière organique et des effluents en NPK que la racine reprend pour refaire de la production et en fait le développement durable c'est un cycle produit utilisé recyclé parce que je recycle tout je ne manque jamais de rien et ça ça fonctionne sur la terre excusez du peu avec 0,03% de CO2 dans l'air j'ai créé toute la vie sur la terre et c'est gratuit et c'est gratuit parce qu'à chaque fois que j'ai un déchet c'est un produit et une ressource pour une nouvelle activité voilà comment ça marche et donc on est un petit peu bluffé donc on s'est dit ben tiens si ce couple là si parfait si extraordinaire nous apprenait plein de choses on pourrait peut-être nourrir le sol nourrir la société et demain faire de l'énergie renouvelable à condition qu'il y ait beaucoup de choses à pousser et donc les principes de la nature sont simples c'est toujours couvert et jamais travaillé ou très peu voilà allez des sangliers qui passent par là et puis une petite tempête qui vous renverse des arbres et puis finalement il y a des règles c'est la production maximale de biomasse végétale par unité de surface c'est à dire dès qu'il ne pousse rien sur un sol vous avez fait une grande erreur voilà c'est comme ça que ça fonctionne la biodiversité elle est présente partout et tout doit être recyclé sur place sur le sol alors du coup c'était le grand miracle de la fertilité grâce au carbone ça marche comment une plante pousse la première qui pousse c'est un kénopode excellent couvert végétal dans vos vignes amarante kénopode ambrosie datura laissez-les pousser par pitié d'accord pourquoi parce que ça pompe tous les nitrates et que les nitrates sont des poisons pour la biologie du système voilà et quand vous avez pompé les nitrates vous avez fait tout ce qu'il faut parce que ces plantes là produisent de la paille et cette paille de jaune elle passe à noir avec des fixateurs libres elle mange de l'azote de l'air le N2 et elle en fait de l'azote organique c'est à dire on transforme du gaz en protéines grâce aux azotobactères alors on appelle ça des fixateurs libres parce qu'il y en a plein des milliards et des milliards de bactéries on a trouvé une liste abominable donc n'ayez pas peur on transforme le N2 en protéines et c'est cette bouillie végétale ici enrichie en protéines bactériennes va être mangée par des vers de terre par tous leurs copains parce qu'ils ne sont pas tout seuls et ces êtres vivants qui mangent bien ils vont faire des excréments et là commence la magnifique histoire de la vie déjà je suis capable de transformer de la paille et du bois en protéines végétales grâce à des bactéries et là on s'est posé plein de questions mais non content de faire ça je me suce des fibres dégradées avec des bactéries et puis je vais faire des excréments et on se rend compte que les excréments ça s'appelle pipi et caca comme quand j'apprends à parler tout petit là pipi et caca et bien il arrive de l'urée là qui arrive ici rapidement et le caca qu'est-ce que c'est c'est du carbone 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 caca super voyez et donc ce caca il va servir à des bactéries qui continuent à le manger qui font pipi caca à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que le caca ultime ne soit plus digeste et ça fait l'humus stable du sol qui le structure qui l'empêche de partir avec la pluie qui va coller la première qualité de notre excrément c'est la colle donc là tout va coller dedans nickel plus de fuite et l'urée qui arrive ici ça minéralise et les racines récupèrent tout ce qui a minéralisé en gros plus je vais nourrir avec de la paille et plus ma maison va être en bon état pour la biodiversité plus je vais avoir d'éléments minéraux pour que la vigne pousse à bloc en gros plus je nourris plus je produis la question c'est quelle est la ration que reçoit mon sol dans la vigne je le sais parce que c'est pas terrible et donc on a commencé à faire des trucs comme ça découvertes végétaux interrants qui font de la biomasse et donc ça c'est le miracle du carbone retenez bien à midi vous allez manger de la salade et parce que je suis de la biodiversité parce que je suis un être vivant je vais transformer cette salade en sang en lymphe en muscles en mouvements en intelligence mais aussi en connerie que des choses qui n'existaient pas dans la feuille de salade et ça c'est à l'oeuvre tout le temps quand il y a de la biologie la biologie elle transforme quelque chose en autre chose et ça c'est important de le capter parce que ici je suis capable de transformer de la paille en azote et on se demande d'où viennent toutes les protéines de la terre et bien toutes les protéines de la terre elles viennent de l'air donc ça c'est le miracle du carbone donc on a mis du carbone partout avec des arbres l'arbre à l'incané la trogne qui se régénère tout le temps des milliers d'années voilà avec son système racinaire du carbone dans la vigne du carbone dans les champs et en fait la fertilité c'est toujours le carbone principal intrant et puis on a enquêté avec la crise des pesticides la crise des pulvérisateurs la crise du consommateur et puis on s'est dit mais c'est bizarre dans le monde il n'existe qu'un seul système productif sans pesticides et curieusement c'est chez les éleveurs qu'on l'a trouvé et ça s'appelle une prairie multi-espèces et donc on s'est dit mais si ça fonctionne si bien que ça chez les éleveurs pourquoi ça fonctionnerait pas dans ma vigne pourquoi ça fonctionnerait pas dans mon champ de blé ou dans mon champ de maïs etc ou dans mon verger et donc on a analysé cette super prairie et bien en fait il fallait des graminées des légumineuses et d'autres plantes ici c'est de la chicorée par exemple c'est multi-espèces toujours couvert jamais travaillé des racines toujours actives plus jamais de lumière sur le sol nu et ce système là 60% du rendement de cette prairie est dans le sol en fait ça se comprend comme ça voilà ça c'est le rendement qui reste dans le sol et c'est beaucoup plus que ce qu'il y a au dessus ici donc sur 100% de rendement total 60% revient au sol on a appelé ça la ration du sol réellement et puis c'est pas tout on s'est rendu compte qu'il y avait un système autonome en azote c'est à dire que dès que le trèfle blanc est en fleur et bien ça se met à pousser tout seul le trèfle blanc c'est le moteur azote du système mais il faut qu'il fleurisse ce trèfle voilà s'il ne fleurit pas pas de moteur azote donc à floraison tout se renouvelle notamment les feuilles qui nourrissent le sol vivant c'est un moteur azote il y a une très forte biodiversité 3 tonnes de verre de terre c'est 12 tonnes d'activité biologique au total entre les champignons les bactéries et autre chose des protozoaires des colamboles et tout ce qu'on veut voilà et finalement on se rend compte que tout va être recyclé et qu'il y a un thème très particulier c'est à dire que le sol il est poreux il est micro poreux et il gère la minéralisation et l'eau et on se rend compte que c'est fait par la biologie du système ici donc ça dans les vignes on se dit on va copier le fonctionnement de la prairie pour faire nos vignes et on pourrait les rendre auto-fertiles parce que ça ça produit beaucoup quand vous savez faire ça chez un paysan c'est 15 tonnes de matière sèche en gros c'est 300 hecto pour vous voilà donc ça c'est ma super prairie 60% du rendement dans le sol du carbone partout et donc on a décidé de mettre du carbone partout la vigne nue on couvre et puis les modèles nous montrent que quand je suis en monoculture j'ai 7 tonnes de carbone là c'est pour des céréales 7 tonnes de grains je mets 2 cultures par an j'en ai 12 et demi je rajoute des arbres j'en ai 16 et demi voilà donc en fait la plante est un outil carbone c'est lui notre premier capteur le plus efficient le plus économique le plus rentable pour la société ça coûte quasiment rien de faire ça il faut vouloir le faire et puis finalement on mesure donc on a fait ça dans le programme agro des sols nus toujours travaillés pas de couvert à part la culture beaucoup perturbés je couvre de plus en plus et je perturbe de moins en moins des végétaux des végétaux des doubles cultures et des arbres et en fait quand vous mesurez la différence entre les sols nus et les sols couverts un sol nu en moyenne dans le sud-ouest midi-pyrénées ça perd 300 kg de carbone à l'hectare c'est 3,7 plus de CO2 et un sol couvert c'est plus 600 kg de carbone ça veut dire qu'entre les deux pratiques il y a une tonne de carbone d'hectare à l'hectare et à l'année et encore non optimisé c'est à dire là ce sont des paysans qui travaillent tout seuls qui n'ont pas d'aide de personne ni des instituts ni des chercheurs ni des sélectionneurs donc quand on aura optimisé ça c'est à l'aise deux qui vont tomber ici et donc on a continué on en a mis dans les vergers regardez ça c'est un verger en deuxième année de plantation qui se met à fruits et qui est couvert intégralement avec des couverts végétaux on a fait ça pour cultiver du maïs exactement de la même manière et je sais semer du maïs avec un vieil outil même pas besoin d'en acheter en oeuf ça c'est chez mon frère on sème du maïs avec le plus vieux semoir qu'on trouve comme ça on se fait la main pas besoin d'investir on bricole le semoir ça ce sont nos éleveurs de la vache heureuse il fait deux mètres ce gars là donc ça c'est le végétal qu'on va récolter pour donner de l'autonomie en protéines aux vaches et puis un autre projet avec du carbone c'est maraîchage sur sol vivant c'est à dire le sol ici il est nourri au carbone exclusivement avec de la paille et on a 100 tonnes de betterave qui poussent avec simplement de la paille comme un trant alors ça pourrait être du bois et des feuilles mortes aucun problème ça pousserait pareil parce qu'on le fait et aujourd'hui ce projet là en fait on le fait en copier-coller il n'y a plus aucun jeune qui ne s'installe en maraîchage conventionnel donc ça c'est la grande surprise de maraîchage sur sol vivant et l'Adasea est venu nous chercher l'année dernière notamment en Normandie où ce projet là il est développé chez François Mulet et bien on se rend compte que l'Adasea a des demandes les jeunes veulent s'installer sur du maraîchage sur sol vivant et il n'y a plus aucune compétence dans le monde agricole et là vous êtes un petit peu médusé parce que ça fait 10 ans que ça tourne ça on en fait en copier-coller aujourd'hui on sait mettre en fertilité un sol en 6 mois et ça n'intéresse personne donc ça on est un petit peu médusé mais c'est pour ça qu'on a décidé de créer une chaîne Youtube vers de terre production pour diffuser le savoir et les jeunes ça les intéresse beaucoup ils ne s'y sont pas trompés et ils voient bien qu'avec quelque chose de très économique de la paille et bien on peut fertiliser les sols la fertilité revient ça sont les modèles donc on passe de maïs en silage à 14 tonnes qui fait à peu près 6 tonnes de racines et de matière organique pour le sol à une double culture métaille en silé 8 tonnes maïs grain 8 tonnes ça fait 20 tonnes de matière sèche pour le sol et on commence à comprendre que les deux agricultures n'auront pas le même rendement environnemental c'est évident les modèles nous le donnent et quand vous êtes chez les paysans ça marche à tous les coups et donc ça nous donne des résultats donc je vous l'avais présenté donc on copie la nature pour faire de l'agriculture et on regarde la production de l'agriculteur dans ce cycle de durabilité et tout l'enjeu va être de le faire pour la vigne parce que là je vous garantis que vous pouvez communiquer de ce que vous faites bien pour le sol bien pour la société avec de la pollution parce qu'il y aura toujours de la pollution dans l'acte de production mais ici on a un poste de gestion on va minimiser la pollution maximiser la production et le stockage dans le sol donc en fait quand vous faites ça dans la nature vous avez trois piliers de gestion du carbone quand la société aujourd'hui et les instituts ne vous en donnent qu'un seul ça veut dire que si je suis l'Indra et tout le monde je suis spolié des deux autres piliers d'amélioration de mon système jusqu'à quand voilà c'est la question qu'on envoie jusqu'à quand ça dure donc je vous remercie parce que ça c'était l'idée de carboner tous vos systèmes et c'est ce qui va arriver demain quand on va bien travailler je vous remercie merci merci beaucoup et on le voit cette règle unitaire de la fertilité elle marche sous toutes les latitudes les longitudes partout dans le monde dans toutes les formes de culture et d'agriculture et du coup ça nous évite de dire que là il y a trop d'argile là on est gros là on est petit là on est moyen là on est vigneron là on est éleveur non c'est la même chose partout bien évidemment y a-t-il une question indispensable qui doit être posée tout de suite maintenant peut-être la façon de le dire ça n'incite pas à en poser donc non si c'est pas le cas on les garde pour tout on sait jamais des fois il y a une question urgente madame parlez fort s'il vous plaît je voulais savoir on parle de fertilité mais les objectifs de la fertilité ne sont pas les mêmes j'imagine dans une grande culture comme en petite culture et à ce moment là comment on peut définir les objectifs si ces pièces sont différents comment on peut définir les objectifs de la fertilité en petite culture alors les objectifs de la fertilité en viticulture sont très simples je veux que ça devienne auto-fertile c'est à dire que ça pousse tout seul sans que tu n'aies jamais plus besoin de mettre un gramme de compost d'azote ou de quoi que ce soit voilà job et donc on voit arriver des modèles où c'est le végétal qui alimente la biodiversité du sol qui finalement capte l'azote et te le restitue avec un cycle du carbone donc ça on ne sait pas où tu voudras aller si tu veux aller à 20 hecto 40 60 100 200 300 et en fait la performance du végétal doit monter en même temps que ton exigence de production d'accord et donc par exemple si on part du principe qu'une vigne ça reste humiliane et que ça n'a pas spécialement besoin d'énormément de fertilité de minéralisation pour être très qualitatif si on a besoin d'avoir quand même un stress hydrique assez modéré on n'a pas de risque de mettre en place une biodiversité une fertilité et de se retrouver avec trop de minéralisation si si tu as toujours ce risque là et ça va être l'intelligence des paysans et des agronomes de régler le curseur pour te donner un petit peu un fil rouge quand on a fait le projet maraîchage sur sol vivant une tonne de paille te restitue au bas mot entre 10 et 15 unités d'azote que tu aurais en équivalence dans un plan de fumure donc voilà donc tu en mets 20, 30, 40, 50 je ne sais pas combien jusqu'à 100 certaines vignes donc ça te donne l'idée de la performance de ton végétal et après comme tu peux gérer le curseur au niveau des plantes c'est à dire leur croissance est non limitative c'est toi qui vas choisir de limiter le végétal ou pas c'est toi qui vas choisir la performance du végétal en ayant des plantes géantes ou moyennes ou peut-être plus petites d'accord donc en fait on se rend compte que ça va s'adapter à tout type de sol tout type de climat tout type de conduite et tout type de projet puisque tu vas actionner la biodiversité végétale d'accord dans son ensemble avec aussi la biodiversité paysanne et tu vois bien que c'est infini personne n'a la même idée ici dans la salle de sa vigne donc je ne suis même pas inquiet donc ça va se faire tranquillement merci ce qu'il faut rappeler aussi et c'est peut-être pour ça que nous sommes aussi nombreux aujourd'hui on a les chocs climatiques qui sont avec nous et donc il va falloir les amortir et ça ça sera la difficulté ou alors on va déplacer le vignoble n'est-ce pas donc ce que l'on constate c'est que il y a des ingrédients des ingrédients qu'on partage et ces savoirs c'est des savoirs assemblés ces agricultures à peu près 16 000 fermes aujourd'hui dans nos réseaux elles ont fait le job comme tu l'as dit et on les a mis sous indicateur de résultat c'est-à-dire qu'on est allé chercher ces savoirs et on les a agrégés on a passé beaucoup de temps à regarder ce qui ne marchait pas aujourd'hui on en passe beaucoup plus à agréger ce qui fonctionne parce que chacun d'entre vous chacun d'entre nous a un bout a un bout de solution a un bout d'histoire a un bout d'expérience a un bout d'échec mais tout ça réagrégé ça a beaucoup de sens ce que l'on doit dire et ce qui est extrêmement important c'est qu'aujourd'hui dans les agricultures que l'on mesure dans l'hexagone mais pas que 95% d'entre elles perdent de la matière organique tous les ans et ça ça pose un problème majeur 95% donc il y en a 5 qui vont bien qui soit s'arrêtent à un stade qui leur convient soit remontent et au lieu de dégrader agradent sur le bassin à Dourgaronne et c'est pire encore cette année on perd 48% de la masse d'eau c'est à dire qu'il y a 48% des masses d'eau qui ne passent jamais par une plante il y a 135 jours de sol nus par an 135 jours où le sol est brûlé insolé et ne produit pas une plante donc le sujet que l'on a à traiter si on veut passer ces capes là c'est de stocker durablement du carbone parce qu'il est un problème en haut une solution en bas pour permettre d'atténuer et éviter de prendre les risques qui risquent enfin des risques des risques importants il suffit d'aller voir dans des zones qui sont aujourd'hui semi désertiques vous avez des incisions d'un mètre de profondeur c'est à dire qu'il y pleut encore mais l'eau file à une vitesse phénoménale et ce phénomène là nous pend on nez je ne veux pas être un peu catastrophiste mais nous en sommes là donc certains vont bien d'autres un peu moins il semblerait qu'il faille encore une fois injecter durablement ce carbone dans les sols chacun à son rythme en fonction de ses besoins de son terroir de son expression mais on en manque cruellement c'est ça le sujet me semble-t-il tout à fait et moi je me vois mal enfin pour le marché je vois mal déplacer le médoc ailleurs le médoc c'est ici et c'est ici qu'il faudra y sauver et faire la vigne et le meilleur vin vous l'avez déjà du monde donc de toute façon c'est sur place qu'il va falloir travailler dans nos fermes merci on te retrouvera tout à l'heure Conrad merci beaucoup pour ces deux interventions je vais demander à Hervé Coves de rejoindre de la tribune puisque Hervé le dit si bien la vie est belle sans aucun doute tu le dis trop vite je le dis trop vite et pour une fois que j'arrive à te devancer la vigne est belle la vie est belle le carbone c'est de la vie le carbone c'est avant tout de la vie bien évidemment et c'est pour ça qu'on compte dessus puisque c'est le cycle premier c'est lui qui détermine tout c'est comme ça que je voulais débuter mon intervention la vie est belle et le carbone moi je suis moi je suis moi je suis moi je suis payé en la tour pour animer donc je suis obligé de on se demandait qui c'est qui payait tout ça on a compris pourquoi après tu vois je ne boite plus depuis hier hier je suis arrivé en boitant avec ma molléole en vrac et là tout d'un coup je ne sens plus rien donc tout va bien on va on va attaquer un sujet un sujet qui te tient à coeur qui est celui des corridors tu es à la fois sous terre et tu es à la fois aérien tu domines tu observes tu grattes tel le sanglier mais tu sais prendre de la hauteur parce que ces corridors nous sont fondamentalement essentiels merci Hervé merci beaucoup donc vous l'avez compris la seule chose qui va vraiment être importante dans tout ce que je vais vous dire c'est que la vie est belle voilà et ça je vais essayer de le décliner de différentes façons en vous donnant quelques nouvelles narrations nouvelles façons de regarder un petit peu le paysage dans lequel on se trouve le paysage qu'on voit derrière nous alors effectivement quand on dit qu'il y a du carbone dans le sol et qu'il faut mettre du carbone dans le sol mais ce carbone il est sous quelle forme et bien il est essentiellement sous une forme vivante chaque fois qu'on fait une analyse de sol on déshydrate on passe à l'étuve le sol passer à l'étuve le sol ça revient à détruire le réseau mycorhizien les mycéliums qui sont à l'intérieur et les bactéries on réhumecte ça 20 minutes après il y a de nouveau des bactéries 3 heures après il y a de nouveau des champignons dedans quand on fait une analyse de sol souvent on mesure les fluides organiques des êtres que l'on a détruits à la dessiccation mais dans un sol c'est sous cette forme là c'est une forme bien vivante alors ça c'est un mycélium de champignons qui était coloré en rouge dans lequel circulent des choses à l'intérieur ce sont les noyaux des cellules c'est étonnant de voir qu'il y a autant de noyaux dans des cellules de champignons et on voit que ça circule dedans alors c'est pas un time lapse c'est en temps réel ça circule vite ça peut faire plusieurs mètres plusieurs mètres par heure 5 microns ici et ça bouge alors ça c'est vraiment un truc qui m'avait surpris parce que j'avais toujours eu l'impression qu'un sol c'était quelque chose de très statique quelque chose qui ne bouge pas mais en fait sous nos pieds ça circule à une vitesse tout à fait extraordinaire tout bouge mais tout bouge ça transporte quoi ? là déjà des noyaux alors les noyaux c'est quoi ? les noyaux c'est ce qui va permettre le métabolisme des organismes et des champignons les champignons font d'immenses réseaux et quand ils se déshydratent ils vont se rétracter en certains points et donc c'est pour ça qu'on va trouver plein de noyaux dans ce petit film parce que le champignon de base était très grand il s'est rétracté donc tous les noyaux se sont trouvés condensés à un endroit et on les voit circuler vers la droite là-bas parce qu'on a simplement mis un petit peu de sucre là-dedans donc le champignon envoyait toute son activité métabolique vers l'endroit où il y a à manger donc du sucre ou des choses qu'il aurait à décomposer pour le décomposer et ensuite le faire revenir et le rediffuser partout alors là j'ai besoin de la vidéo suivante pardon le tout premier là celui-là voilà donc là on a mis sous l'âme et lamelle deux choses donc un pseudomonas c'est une bactérie pseudomonas qui fixe l'azote d'ailleurs c'est une des bactéries les plus fréquentes du sol les pseudomonas sur un cunigamella donc il y a un champignon pas un mycorrhizia un champignon qui décompose le bois chaque fois que vous avez du BRF et que vous voyez du blanc à l'intérieur chaque fois que vous avez du bois qui pourrit et qui devient blanc c'est cunigamella alors là cunigamella c'est le petit réseau de champignons et autour de ce champignon on voit une zone d'eau qui apparaît avec une réfrigence particulière et là-dedans on voit des bactéries pseudomonas c'est une bactérie qui ne bouge pas ou à peine elle a un flagelle de chaque côté donc au mieux elle peut tourner en rond c'est ce qu'elle fait souvent mais quand elle se trouve dans cette zone hydratée autour du mycéum là elle est capable de bouger cette eau est dans un état qu'on appelle hyperfluide dans lequel l'eau n'a pas de résistance donc la moindre petite impulsion permet aux bactéries de circuler et encore plus vite donc à l'extérieur du mycélium qu'à l'intérieur cette zone d'hyperfluidité qui entoure les champignons c'est ce qui explique par exemple que quand vous après une grande pluie quand vous passez en forêt c'est tout de suite sec on se dit que ça boit le sol boit tout de suite mais en fait le sol l'eau va se répartir instantanément sur toute la profondeur du profil sur toute la profondeur des champignons et va pouvoir se stocker de façon importante on va avancer un petit peu on va le laisser repartir cette capacité qu'a un sol à capter de l'eau vient de la porosité du sol mais du fait que cette porosité est occupée par des champignons qui absorbent l'eau comme une éponge en fait et qui le répartissent instantanément très rapidement sur toute la profondeur du profil voilà donc dans un sol qui va être exploré par des champignons sur 2, 3, 4 mètres de profondeur c'est pas 30 millimètres d'eau que ce sol va pouvoir retenir c'est 120 à 180 millimètres d'eau qui vont pouvoir se retenir donc une réserve utilisée d'un sol forestier est 4 à 5 fois plus importante que la réserve utile d'un sol cultivé forestier en fait de sol plein de champignons donc ça c'est quelque chose d'assez étonnant d'assez nouveau aussi pour moi lorsque j'ai découvert ça il y a 2 ans et demi simplement que j'ai découvert cette caractéristique des champignons de cette zone d'hyperfluidité donc ça m'a ça m'a interpellé parce qu'en fait le monde n'était pas comme je l'avais imaginé et qu'il y a dans le sol on peut passer au s'il vous plaît non pas la vidéo il y a un petit powerpoint après voilà c'est le dernier voilà voilà donc on peut un sol c'est quelque chose de mobile de mouvant et donc ensuite on a espace ok voilà donc on a commencé à étudier en fait la façon dont ces champignons se connectent à la vigne donc on a plusieurs photos là de racines à l'intérieur desquelles on voit des structures qui sont colorées de différentes couleurs et en fait chaque couleur ça correspond à des champignons différents dans des racines de vigne on peut avoir plusieurs types de champignons ces champignons donc on a on les a étudiés par des processus d'analyse génétique qui ont été réalisés donc avec le musée d'histoire naturelle on a recherché 579 champignons particuliers que vous connaissez plus ou moins présents dans les écosystèmes médicaux et on a trouvé en fait que certains revenaient un très grand nombre de fois que dans les champignons qu'on pouvait analyser à l'intérieur des racines de vigne on avait donc beaucoup de champignons de type endophytique donc des champignons dont on ne sait pas exactement à quoi ils servent mais on les trouve dans les vignes dans les racines bien sûr alors des champignons ça profite des jeunes racines qu'on analysait et déjà il y avait des champignons qui décomposent le bois qui se trouvaient à l'intérieur des racines de vigne de l'esca du pourridier de l'otypiose enfin voilà aussi des champignons pathogènes qui étaient présents dès le tout début de la naissance des jeunes racines dans le sol et puis après d'autres types de champignons donc des endophytes et puis des glomus des champignons cryptiques des champignons alors tout ça des champignons mycorhiziens c'est à dire des champignons qui vivent en symbiose avec la vigne donc ça a été réalisé sur alors voilà juste quelques petites photos pour vous les présenter rapidement dans les endophytes en fait on les voit pas on les voit rarement au moment où ils fructifient donc ça c'est des téléphoracés donc ça vous fait juste des petits filaments blancs qu'on voit sur les racines mortes en fait les endophytes on les voit souvent quand la plante meurt c'est le moment où ils fructifient où ils vont sortir de la plante pour aller vivre se diffuser et atteindre d'autres plantes à d'autres moments voilà d'autres petites moisissures qu'on voit sur les feuilles quelquefois les endophytes on va les retrouver dans les racines dans les tiges dans les feuilles et chaque fois qu'il y a du bois qui tombe par terre on a l'impression que ces champignons sont là pour activer la décomposition de la vigne activer la décomposition des feuilles quand elles tombent par terre activer la décomposition des rameaux quand ils sont dedans rosello micota un petit champignon caché qu'on connaissait que par sa signature génétique et là qu'on a pu identifier et photographier pour la première fois ces sports on en était très contents avant d'arriver sur les glomuses je reste là sur ces champignons endophytes ça c'est quelque chose c'est très fréquent dans les plantes pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de champignons endophytes dans les plantes ces champignons dont la tâche serait de décomposer les plantes décomposer les feuilles en fait chaque fois qu'une feuille tombe chaque fois que je la taille et qu'elle tombe par terre par exemple ce champignon va la dégrader il y a quelques données de physiologie végétale qui peuvent être importantes de comprendre notamment qu'une cellule végétale contrairement aux cellules animales n'est pas capable de secréter ses déchets à l'extérieur d'elle une cellule animale elle vit dans de la lymphe cette lymphe elle va secréter à l'extérieur tous ses déchets dans cette lymphe il va aussi y avoir tous les nutriments qu'elle va utiliser et après ça va se refiltrer dans le sang et ensuite dans le rein et c'est éliminé les cellules végétales elles sont coincées dans une paroi qui fait que leurs déchets elles ne peuvent pas les secréter à l'extérieur et donc elle les concentre dans une grosse poche qui est à l'intérieur des cellules végétales qui s'appelle la vacuole la vacuole à l'intérieur d'une cellule végétale c'est une poche dans laquelle la plante la cellule va stocker l'intégralité de ses déchets et au bout d'un moment donc cette vacuole quand elle est remplie ça va souvent engager un phénomène enfin différents types de phénomènes dont un phénomène d'appétence où des animaux vont commencer à trouver cette feuille intéressante à manger les animaux des chenilles des limaces des escargots vont commencer à manger ces feuilles ça ça va se sortir sous forme d'excréments ça va tomber au niveau du sol les champignons vont décomposer tout ça et redonner à la plante en fait les nutriments sortis des excréments des animaux ces nutriments reviennent et ça fait une espèce de cycle d'épuration c'est à dire que le fait qu'une plante soit régulièrement mangée par des herbivores par des insectes est un processus de nettoyage de la plante qui permet d'être recyclée en moins de à partir du moment où elle est mangée ou ça sort de l'appareil digestif de Nimas dans les 12 heures qui suivent c'est de nouveau dans la plante et les déchets restent à l'extérieur voilà et ces champignons endophytiques qui sont là à l'intérieur vont permettre d'activer ce processus de dégradation des feuilles lorsqu'elles meurent pour les rendre appétantes par toutes les bestioles qui aiment bien manger des choses qui sont déjà un petit peu en décomposition faire de terre quand c'est au sol limaces également on n'avait jamais envisagé que la plante puisse avoir un système de rein d'épuration qui passe par l'extérieur et qui lui permette de recycler rapidement ces parties utiles et donc avec tous les nutriments qu'elle va ressentir elle va faire des feuilles les jeunes feuilles poussent toujours par dessus les vieilles feuilles par dessus donc prennent le soleil parce que la plante grandit croit de façon indéterminée et dans cette croissance en fait chaque fois que des feuilles tombent elles sont réassimilées mais pour qu'elles soient réassimilées bien évidemment il faut que le sol soit vivant et que le carbone contenu dedans soit justement plein de ces champignons d'autres types de champignons donc les champignons mycorhiziens donc là les glomus les glomus c'était ma grande spécialité partout où je voyais des glomus en fait dans tous les écosystèmes agricoles que j'ai étudié il y a toujours des glomus il y a quelque chose qui lie les glomus à l'activité humaine d'ailleurs même moi je pense que les glomus ont complètement manipulé les humains pour arriver à développer des écosystèmes dans lesquels ce sont les rois les plus grands représentants en fait de nos écosystèmes moi c'est un bon indicateur du fonctionnement alors il y en a plein ces glomus se repèrent soit parce qu'ils font des vésicules à l'intérieur de la racine des vésicules dans lesquelles ils vont stocker un certain nombre d'éléments des vésicules d'échange qui se trouvent à la place des vacuoles dans les cellules végétales donc comme l'endroit où la plante met tous ses déchets ça devient ce petit truc là dans lequel le champignon prend de la place donc en fait il va récupérer tous les déchets de la plante et une autre forme c'est très joli au microscope c'est ces petits arbuscules qui se créent à l'intérieur donc ça c'est vraiment des surfaces d'échange très intenses alors dans certaines cellules il va faire des petites vacuoles dans d'autres il va faire des arbuscules on ne comprend pas tellement à quoi ça sert pourquoi l'un et d'autres fois l'autre là on sent que c'est plus organisé sur les échanges les glomus font autour des racines un réseau excessivement dense de mycélium et les petites boules qu'on voit là ce sont les spores des glomus donc les moyens par lesquels ils se disséminent on a du mal à imaginer la quantité de champignons que ça représente en fait une racine d'une vigne ça va représenter toutes les racines d'un plan de vigne ça va représenter moins d'un kilomètre de racines dans le sol les champignons ça fait 40 000 kilomètres ça fait 40 000 fois plus de réseaux que les racines ça va dans le sol dans des tas d'endroits dans des tas d'infructuosités dans des tas de lieux où les racines n'ont pas accès dans lesquelles elles ne peuvent pas pénétrer et donc ça démultiplie considérablement la surface d'échange entre la plante et le sol un autre champignon qu'on a trouvé je les connaissais peu avant de les rencontrer sur la vigne c'est les rhizophagus c'est une des plus belles photos que j'ai je vais les laisser un petit peu je ne montre que des petits trucs microscopiques qui ne se voient pas c'est quelquefois pas très sexy mais là voilà le rhizophagus il fait une espèce de manchon vert autour du cylindre central donc des vaisseaux dans lesquels circule la sève de la plante la sève élaborée avec des prolongements qui vont jusqu'à l'extérieur on voit qu'il y a des poils absorbants et donc certains arrivent à sortir pour faire ce qu'on voyait aussi sur la photo d'avant voilà donc ils sont très présents ils peuvent représenter jusqu'à 50% de la biomasse d'une racine donc quand vous voyez une racine vous ne pouvez pas si vous l'analysez génétiquement vous ne pouvez pas savoir si c'est plutôt de la vigne ou plutôt du rhizophagus ça peut être jusqu'à 50% de la biomasse parce que ce sont vraiment des vignes que l'on cultive autre chose étonnante je l'évoquais tout à l'heure ce sont tous ces champignons qui décomposent le bois des saprophytes alors là on en voit les petits satithira quand on a des BRF des choses comme ça on voit ces tout petits champignons qui sortent on se demande ce que c'est moi je pensais que c'était dans le bois qui se décomposait et ben non en fait ils sont présents aussi à l'intérieur de la racine d'autres les cratérocolas endomycorhizes aussi enfin je vais passer dessus les serendipitas alors ça serendipitas ce sont des champignons aussi qu'on connaissait peu et ces champignons ont une caractéristique de pouvoir se fixer tant avec des plantes de milieu acide très acide des pH de 3,5 4 qu'avec des sols dans des sols et des plantes de milieu très calcaire et ces serendipitas c'est probablement l'explication du fait que la vigne peut se cultiver dans des conditions très très hétérogènes de sol grâce à lui qui fait le pont et qui est capable de vivre aussi bien dans des milieux acides que dans des milieux calcaires ces serendipitas il est aussi complètement connecté avec les plantes du coeur de la forêt des grands arbres et donc il permet de mettre la vigne à la limite entre ce milieu forestier et ce milieu ouvert il fait le lien entre l'ombre de la forêt et la lumière du vignoble c'est un de ces champignons qui fait le pont qui fait le lien mais souvent lorsque près d'un vieil arbre la vigne ne pousse pas est-ce que ce ne serait pas parce qu'il manquerait certains champignons capables de faire le lien entre les vieux arbres et la vigne ça ramènera d'autres questions comment est-ce qu'on favorise ce lien alors autre chose horrible absolument horrible des prussias on a trouvé mais de façon significative des prussias comme toutes sortes d'autres champignons coprophages c'est-à-dire qui décomposent des excréments que viennent faire ces champignons coprophages à l'intérieur de mes racines de vigne ça c'est bizarre mais quand on comprend que les excréments des animaux sont proviennent justement de la digestion de ce que l'écosystème a produit et donc une limace qui a mangé une feuille de vigne le fait que le coprophage soit également relié à la vigne est un des éléments qui permet de faire revenir les nutriments jusque dans ma racine vous vous rappelez de cette zone d'hyperfluidité autour du champignon et bien ma racine de vigne va être le point de rencontre de tous ces champignons que nous venons de voir qui décomposent du bois qui décomposent des excréments qui soient reliés à des champignons symbiotiques qui eux vont apporter de l'eau des sels minéraux des tas de choses et donc tout ça ça se rencontre dans des hubes des grands nœuds que sont les racines de vigne et toutes ces zones d'hyperfluidité étant interconnectées les unes avec les autres ça permet de faire revenir à la vigne tous les nutriments de l'environnement y compris ceux des parasites qui ont pu brouter mes feuilles de vigne parce que ce sont encore des parasites un autre petit schéma aussi on a les zones d'hyperfluidité qui sont reliées ensemble et lorsqu'on prend deux champignons différents un dont on a coloré les noyaux en vert l'autre dont on a coloré les noyaux en rouge là ils sont de la même famille pas de la même espèce lorsqu'on les met côte à côte ils font des anastomoses donc des ponts qui les relient les uns avec les autres et au bout d'un moment on retrouve les noyaux jaunes dans le rouge et les noyaux rouges dans le jaune c'est à dire qu'ils ont la capacité de se connecter les uns avec les autres pour certains mycélium par mycélium et pour tous zones d'hyperfluidité avec zones d'hyperfluidité autour des champignons donc finalement ces champignons sont des chemins par lesquels toutes les hétérogénéités d'une parcelle peuvent se déplacer aller des endroits où c'est le plus concentré vers les endroits où c'est le moins concentré et tout converge vers des nœuds des nœuds qui sont donc dans les racines des plantes et c'est une des grandes façons dont une plante va agir pour transformer le milieu afin qu'ils deviennent de plus en plus favorables que toutes ces donc c'est la plante qui en choisissant qui va rentrer à l'intérieur d'elle va permettre de mettre en lien tous ces compartiments qui en temps normal nous paraissaient comme étant disjoints et donc comme se développe ce que l'on nourrit la plante va nourrir par le biais du fait que ces champignons existent en elle va nourrir certains micro-organismes qui vont conditionner l'évolution du milieu chaque plante fabrique son milieu en mettant en lien les organismes qui lui sont favorables dans le paquet quelquefois il y a des petits défavorables qui viennent s'immiscer et tous ces champignons pathogènes alors dans notre étude malheureusement on a traité que les champignons on n'a pas traité les zoomycètes donc je n'ai rien à vous dire sur le mildiou par contre sur les pourridiers sur les sca sur le typiose là on a des choses intéressantes à voir donc les deux grandes idées qu'il faut retenir de tout ça c'est que l'extérieur rentre à l'intérieur de la racine tout ce qui a l'extérieur rentre à l'intérieur ça c'est le terroir la racine dans la mesure où elle permet par ces immenses diverticules que sont ces réseaux mycéliens de faire pénétrer tout ça à l'intérieur ça exprime le terroir et l'autre grande idée qui est la même chose mais vue d'autre côté c'est que l'intérieur donc est occupé par ce qui est à l'extérieur et ça ça veut dire que si à l'extérieur j'ai de la merde à l'intérieur j'ai de la merde si à l'extérieur j'ai rien du tout et bien les quelques opportunistes qui seront là et qu'on appelle des pathogènes et bien eux ils vont avoir toute la place pour eux donc de là une autre question comment favoriser cette diversité et on a réalisé une énorme étude en fait qui a demandé 5 ans de travail on a essayé de corréler tous nos résultats d'analyse génomique c'est à dire de savoir tous les champignons présents dans les racines de nos plantes et la description de l'extérieur des parcelles dans différents petits spots au travers de 263 critères bien plus voilà mais c'est une recherche donc des critères agronomiques techniques des descriptions de paysages des critères écologiques bien sûr toutes les plantes compagnes et tous les critères couramment utilisés en analyse de sol 263 critères voilà donc ça fait une espèce d'énorme d'endrogramme comme ça où on a nos 843 paramètres de 93 sites alors c'est sur un d'un secteur qui n'est pas le Médoc c'était en Corrèze une petite appellation qui s'appelle Brosseil alors voilà par exemple pour le pourridier sur tous nos critères on a repéré 83 critères qui le favorisent notamment qu'on soit dans un milieu forestier on veut planter des arbres qui est plein d'humus qui est une fertilisation abondante en phosphore en potasse une capacité d'échange cationique importante qu'on ait du trèfle blanc de la mercuriale et un enherbement tiens on veut mettre des couverts végétaux et donc 62 qui le défavorisent alors notamment les rhizophagus un beau champignon qui est là la présence d'endomycorhiziens la présence de calcaire la présence d'un sol léger et la présence de potentie parmi les 62 alors la potentie je l'ai mis en exemple parce qu'elle est souvent appelée mauvaise herbe on n'aime pas trop avoir des potenties mais le fait d'avoir des potenties ça permet d'avoir des rhizophagus en abondance parce que les rhizophagus sont des champignons mycorhiziens spécifiques des potenties et donc comme on a la potentie on a le rhizophagus comme la vigne peut se connecter sous le rhizophagus et bien en fait elle va avoir à l'intérieur de sa racine un champignon qui ne va plus permettre l'expression du pourrier alors on a pu faire la même chose par exemple sur les escas je ne vais pas passer tout en revue donc 21 critères qui favorisent les escas 19 qui le défavorisent alors les escas c'est pour le pourrier bien sûr la truffe le genévrier le fraisier des plantes spécifiques des écosystèmes truffiers qui favorisent les escas dans le lieu sur lequel on avait fait cette étude et dans les 19 qui le défavorisent donc on avait bien sûr tous les champignons endophytiques tous ces champignons qui sont à l'intérieur de la plante qui prennent une place et comme la place est prise par ces champignons il n'y a plus de place ou moins de place pour les escas et des choses très étonnantes la présence de corridors biologiques alors qu'est-ce qu'on appelle un corridor biologique c'est par exemple une bande enherbée le pourrier l'herbe c'était pas bon pour les escas l'herbe c'est bon la présence de fraîcheur du sol certaines plantes comme l'origan la ronce le géranium la fétuque les graminées alors ça tout ça ce sont des plantes avec des glomus un petit champignon bien aimé voilà donc le fait qu'on ait des plantes qui accueillent des glomus vont permettre d'avoir en permanence des glomus dans toutes ces plantes vous voyez des plantes comme les ronces les fétuques les graminées qui sont des plantes pérennes cette pérennité permet d'avoir en permanence un champignon qui est maintenu vivant se développe ce qui est nourri et donc tant qu'une plante fait de la photosynthèse le champignon est vivant ma vigne quand elle ne fait pas de photosynthèse elle n'alimente pas son réseau mycorhizien donc si je n'ai pas une plante pour prendre le relais le système s'effondre et il faut attendre au printemps qu'elle dépense non seulement de l'énergie pour sa propre croissance mais en plus de l'énergie pour reconstituer son réseau mycorhizien donc là quand elle l'a grâce à ses couverts végétaux à cette fétuque à ces graminées à ces plantes qui sont présentes en hiver ça me permet d'avoir un système qui défavorise l'esca alors on a fait ça pour toutes les pathologies qu'on a rencontré mais finalement on a mis tout ensemble et on a essayé de regarder quels sont les critères qui vont permettre une bonne résilience de la parcelle et donc le fait que des pathologies ne s'expriment pas et donc on a trouvé 83 critères qui sont corrélés aux maladies ou qui les favorisent dont par exemple le temps passé au travail alors là ça veut pas dire que parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler on va avoir beaucoup de maladies c'est plutôt le contraire c'est parce qu'on a beaucoup de maladies qu'on passe beaucoup de temps à travailler des corrélations et des choses bizarres l'abondance des fourmis l'hospitalité alentoureux aux oiseaux l'abondance de fabacées donc de légumineuses l'abondance de litière et la présence de sédum alors on a des fabacées les litières donc là on est dans tous nos systèmes de couverts végétaux il y a quelque chose ils sont en train de nous dire qu'il faut faire des couverts des végétaux mettre de la vie dans le sol et tout ça et puis là finalement c'est des maladies ça favorise les maladies il y a juste un truc qui va pas là-dedans qui nous paraît alors on a aussi bien sûr regardé des critères qui défavorisent les maladies donc qui favorisent une bonne résilience aux maladies les deux premiers alors ils sont dans l'ordre d'importance de statistiques de tous les critères qu'on a analysés les deux premiers critères qui favorisent donc une bonne résilience aux maladies c'est lié à la quantité de feuillage et à l'espacement des entrecoeurs donc ça c'est deux critères qui sont éminemment liés à la façon dont on taille les vignes dont on gère le feuillage voilà je vous en dis pas plus Marceau va développer ça bien mieux que moi tout à l'heure l'abondance d'arbres sur la zone le troisième point l'abondance d'arbres sur la zone alors qu'on voit que quand il y a la litière c'est pas bon tout ça l'abondance d'arbres sur la zone ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans la partie qui est cultivée il y a des arbres soit dans la partie cultivée soit un petit peu à côté la présence d'un certain nombre de plantes fétucovines ronces pimprenelles donc ça ce sont ces plantes aglomus qui couvrent le sol qui sont vivaces qui sont présentes en hiver la proximité de zones humides ça c'est bizarre parce que le fait qu'il y ait une mare à l'extérieur de la parcelle va être un critère de résilience de ce qu'il y a à l'extérieur de ma parcelle va être un critère de résilience de ce qui se passe à l'intérieur de ma parcelle et là je parle de champignons qu'est-ce que ça vient faire au milieu de tout ça la proximité de tas de bois mort que j'ai quelques souches qui soient en train de se décomposer à l'extérieur de ma parcelle va être un élément de résilience pour ce qui est à l'intérieur oh là là la connectivité de la zone ça ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y ait soit des haies soit des corridors végétaux des endroits dans lesquels les insectes puissent passer mais également tous les champignons du sol parce que sous tout ce qui est extérieur quand on a des racines permanentes on a aussi un réseau mycorhizien permanent qui permet de faire venir les choses de l'extérieur de la parcelle jusqu'à l'intérieur la corridor connectivité la discrétion offerte aux insectes ça c'est un élément écologique qui est évalué sur le fait que quand on passe quelque part on ne voit pas d'insectes et puis dès qu'on secoue l'herbe ou qu'on secoue une plante il y a plein d'insectes qui volent donc des endroits qui soient des refuges pour les insectes dans lesquels ils puissent se cacher et être discrets et quand il y a ça cette abondance ces couverts végétaux de 1m50 de haut là on a un truc qui fonctionne bien l'abondance de mycélium dans le sol et donc ça c'est juste en sentant la terre qu'on évaluait l'abondance visuelle plutôt pas en regardant la terre c'était un critère qui était à la portée de tout le monde c'est pas un critère issu des analyses génétiques qu'on a fait dessus c'est le producteur qui lui-même disait là il y a du mycélium là il n'y en a pas beaucoup et après bien sûr la présence des glomus liée aussi à la présence de certaines plantes particulières ce qui est étonnant là dedans c'est que tout ça ça ressemble étrangement à un système agroforestier voilà et donc c'est après avoir fait cette étude que je rejoins l'équipe de l'Incané l'avenir il est là il est là il est dans dans ces résultats le fait que la résilience est organisée par une connexion entre l'extérieur et l'intérieur de la parcelle et là je vais avoir besoin de la dernière vidéo voilà et ce qui est à l'extérieur doit venir me rejoindre à l'intérieur ça c'est pas quand on a quand on gère un clos qui est fermé c'est pas tout à fait logique dans la vision qu'on a de l'agriculture on imagine qu'on est on doit faire attention à ce qui est chez nous mais en fait l'essentiel de ce dont on a besoin vient de l'extérieur et là je voulais vous présenter donc pour conclure cette vidéo qui vous fera comprendre en fait au niveau planétaire ce que veut dire que l'extérieur vienne nous rejoindre à l'intérieur ce sont les migrations des animaux sur terre donc c'est une petite boîte de Toulouse qui vend des petites balises qu'on met sur les animaux qui permet de suivre leur répartition lors de leur migration donc il y a plein plein de bestioles des oiseaux des mammifères des mammifères marins des tortues enfin tout ce qui bouge des petits oiseaux comme des grands oiseaux des plein de petites bêtes et ce dont on se rend compte alors en haut vous avez la date donc on est au mois de juin et ce dont on se rend compte c'est qu'en fait toute la vie tous les animaux quelles que soient leurs espèces quelles que soient leurs ordres vont passer sur des chemins des chemins où il y a beaucoup de vie ce qu'on appelle des corridors animaux ces corridors animaux vont avoir un rôle excessivement important on peut arrêter la vidéo là ici un rôle excessivement important vous voyez ici on a l'Ethiopie l'Ethiopie c'est le hot spot de biodiversité sur lequel nous sommes connectés depuis la dernière glaciation il n'y a pas il faisait ici on était tout la banquise il faisait froid il y avait peu d'espèces végétales et depuis 12 000 ans avec le réchauffement climatique toutes les espèces tous les animaux ont commencé à affluer des zones des hot spots de biodiversité dont l'Ethiopie pour venir nous rejoindre jusque chez nous voilà et donc les écosystèmes se construisent par accumulation de formes de vie supplémentaires chaque fois que quelque chose arrive c'est souvent sous un mode invasif jusqu'à ce que la régulation s'opère derrière et que les auxiliaires arrivent et que le problème soit intégré dans le système voilà et donc cette vie elle circule quand il y a un problème qui apparaît chez nous la solution elle existe là un petit exemple la pyrale du buis donc en Ethiopie il y a du buis il y a des pyrales et il y a toutes sortes de maladies dont certains virus qui sont atteints par la pyrale il y a deux ans on a vu ces virus donc une chenille qui va être mangée par un crapaud qui va être mangée par une cigogne qui va venir jusque dans le nord de l'Europe et bien le virus a été retrouvé également dans le nord de l'Europe et depuis donc il est en train de se répartir en Europe et donc commencer à réguler cette maladie chaque fois qu'il y a un problème qui arrive la solution elle est à l'extérieur et donc aujourd'hui pour que mon système fonctionne bien il faut que je réfléchisse à la façon de le connecter à ces grands corridors de vie qui ne sont pas chez moi qui sont à l'extérieur qui sont dans les vieux arbres dans les forêts dans les écosystèmes un petit peu matures qui est à côté de chez moi et chaque fois que je crée un corridor un couvert végétal une haie qui va relier cette zone où il y a plus de vie vers l'endroit où je vis et bien toutes les solutions peuvent arriver et mon écosystème ma vigne peuvent être résilientes et donc acquérir toute l'information qui va leur permettre de bien se développer voilà l'enjeu de tout ça c'est vous savez notre travail on dit le travail le fruit la vigne c'est le fruit de la terre et du travail de l'homme le fruit de la terre c'est toute une force de vie de quelque chose qui nous dépasse complètement qui peut venir nous rejoindre jusque chez nous et la vision qui pour moi me semble importante c'est celle-ci celle de cette véritable fécondité de notre travail de faire avec la nature de faire avec ses forces de vie pour moi c'est là le grand enjeu de notre agriculture du vivant de nos vignerons du vivant c'est que lorsque vous êtes jeune et qu'on vous dit vous allez faire un métier vous allez en permanence lutter contre la vie lutter lutter et on voit même des gens sur leur acte de décès à lutter jusqu'au dernier moment contre la maladie quand on passe toute sa vie à lutter ça aboutit à une forme de société qu'on connait si notre société et si on disait aux enfants maintenant vous allez faire avec la vie vous allez apprendre à accueillir cette vie à accueillir tous ces animaux tous ces oiseaux tous ces insectes toute cette biodiversité toutes ces plantes mais quelle personne ne rêverait pas de partir dans un truc où on ferait quelque chose avec la vie et ça ça donne un vrai sens à ce que l'on fait un sens très différent de là où on s'est embourbé aujourd'hui quelque chose qui donne même du sens à nos existences et je trouve que le vrai enjeu de cette évolution de notre agriculture certes il est économique certes il est technique mais ce qui est important c'est que ça redonne un espoir extraordinaire ça ouvre une nouvelle porte ça nous fait trouver qu'on a un métier formidable et finalement que la vie est belle merci beaucoup merci beaucoup Hervé bravo merci je crois que c'était on ne peut plus clair donc on reviendra tout à l'heure alors toi c'est comme Marceau Bordarias on ne sait pas si tu es tombé en premier dans la vigne ou dans le vin mais peu importe au final l'important c'est le résultat de toutes ces symbioses ces coopérations ces circulations donne le micro à Conrad s'il te plaît parce que nous avons des questions et notamment une à laquelle on va répondre rapidement je dis Conrad bien entendu à laquelle on va répondre rapidement parce qu'il y a la belle vigne bien évidemment c'est des essais c'est des bouts de rang c'est des bouts de champ c'est des analyses c'est des indicateurs c'est des amplificateurs c'est la mise en oeuvre de formation parce que je crois que la formation ça reste le nerf de la réussite dans l'animation à l'école comment on finance la belle vigne ? c'est une question qui m'est revenue tout à l'heure donc pour éclairer un petit peu tout le monde et puis n'ayez pas peur il n'y a pas de lobby d'abord c'est auto-financer en partie par la vache heureuse puisque j'en suis un des fondateurs donc là il y a une capacité à auto-financer l'autre moyen de financement c'est les adhésions que j'espère sont nombreuses c'est à dire que globalement il faut 150 adhérents pour créer un emploi voilà en gros et donc avec 300 adhésions il y a moyen de faire tourner un technicien à temps plein et un expérimentateur qui fait les allées-venues et les analyses de résultats et pour démarrer la belle vigne j'ai fait appel j'ai recherché en fait un fonds de roulement parce que la mise en route elle est un petit peu lourde il faut compter dans les 100 000 euros et donc là c'est Château Margaux et M. Lurton qui nous a aidé ou qui va nous aider là on est en train de se faire dans la négociation à mettre en route le fonds de roulement alors du coup la contrepartie elle est simple on va faire du développement agricole des nouvelles pratiques avec lui tout simplement et donc une fois que le fonds de roulement est lancé que la machine est lancée ça doit s'auto-financer et donc on ne sait pas trop l'avis mais sur le modèle le business plan de la vache heureuse ça marche très très bien et ce qu'on avait remarqué c'est des choses très bizarres les agriculteurs ils rentrent dans le système et ils en ressortent c'est-à-dire quand ils ont fait le plein de ce qu'ils avaient besoin de faire globalement ils continuent un petit peu en stand-by et on les voit revenir quand les projets reviennent c'est-à-dire qu'il faut deux choses chez un agriculteur il y a une phase d'apprentissage de compréhension on met en œuvre et ensuite une fois que ça se rôde tranquillement il revient une phase de projet alors les projets sont divers mais aujourd'hui il y a deux types de projets à la vache heureuse terminer l'autonomie donc ça c'est une fois qu'ils ont commencé ils le finissent produire de l'énergie renouvelable ça se met en place et le troisième projet ou le deuxième qui est vraiment aujourd'hui en cours de développement c'est s'attaquer à maîtriser l'outil chimique voire à les supprimer si c'est possible donc voilà où j'en suis aujourd'hui et les agriculteurs ils circulent là-dedans ils rentrent et ils sortent et on les laisse libres puisque l'idée c'est de gagner en autonomie ça n'a pas besoin d'être un gros bazar c'est à un moment donné s'il y aura mille adhérents il faudra peut-être trois ou quatre personnes pour aider mais globalement l'idée c'est de rester une cellule très mobile et qui se colle à la réalité des vignerons voilà je vous remercie merci à toi merci il me revient la lourde tâche de vous parler un petit peu d'agroforesterie puisqu'elle a été sous-entendue évoquée énoncée donc je vais m'y coller sans plus tarder puisque puisqu'il semblerait qu'on ait besoin de plantes pérennes de plantes pérennes et plus que de lianes dans nos écosystèmes et aussi et surtout de diversité donc on peut parler d'eau on peut parler de climat de terroir de territoire de pollinisateurs etc. d'écosystèmes donc je vais vous faire une petite une petite mise en scène j'espère en tout cas de cette question là on peut commencer ici même à la tour n'est-ce pas avec un peu de châtaignier de noistier le vim le fameux vim que l'on trouve régulièrement donc on est déjà un petit peu dans l'arbre et dans l'agroforesterie ici je vais me promener un peu plus loin je vais me promener un peu plus loin je vais me promener près des chênes mais des chênes lièges évidemment l'arbre le plus précieux au monde c'est pas le ginkgo c'est le chêne liège et ça vous le saviez non seulement je vais voir le chêne liège mais je vais voir le chêne liège au Maroc dans un système agroforestier qui produit de l'herbe qui produit des moutons qui produit de la biodiversité qui produit de l'eau à très haute densité donc le modèle de la productivité en agroforesterie ça nous intéresse on diversifie et on produit plus on produit d'autant plus que cet endroit là pourrait être un désert si les arbres n'étaient pas en place donc on a habitude de dire que les arbres hydratent les milieux secs ils drainent les milieux humides mais ils hydratent les milieux secs et puis mes petites vignettes avec les amandes un petit chêne qui pousse sur du bois pourri les champignons si chers à Hervé-Covès et puis ici des moutons dans la vigne ceux en l'occurrence de Jean-François Agutte qui interviendra en début d'après-midi alors il y a un type un peu fou probablement je crois qu'il est dans la salle qui s'appelle Xavier Planty qui a écrit il y a quelque temps une tribune qui dit l'agroécologie sauvera les vins de Bordeaux ça c'était osé c'était risqué est-ce que c'était politiquement correct je ne sais pas en tout cas il l'a fait dit écrit je ne sais pas s'il a raison mais je pense qu'il a eu raison de poser la question ou en tout cas de lancer le débat parce que probablement c'est une vraie question qui est en cours de traitement sol nu sol foutu sol couvert sol prospère vous le saviez tous les désagréments quand on a des sols qui montent à 45 degrés dès la fin mai il est assez peu probable que les ponts les champs mycorhiziens et toute cette vie liée au carbone s'y développent et puis comme les cultures sont universelles ici nous avons deux champs de maïs qui se touchent avec le même type de sol dans les mêmes conditions parce qu'on dit que la culture du maïs ce n'est pas bon mais est-ce que c'est la culture du maïs qui n'est pas bonne ou la façon dont on le fait d'un côté j'ai hop pardon d'un côté j'ai un maïsiculteur qui a un sol riche noir et fertile et de l'autre ce n'est pas un maïsiculteur parce qu'on ne va pas le montrer mais c'est notre ami Conrad qui a un sol qui est en cours de dégradation avancée donc c'est bien au même endroit avec le même climat dans les mêmes conditions d'un côté j'aggrade un sol de l'autre côté je le dégrade ce qui nous intéresse dans nos cellules c'est de regarder pourquoi on en est arrivé là les champs se touchent c'est aussi des parcelles dans lesquelles il y a beaucoup de labos qui sont présents des recherches extrêmement importantes pour mesurer tous ces travaux qui ont été faits par les paysans on les a donné à la recherche officielle pour qu'ils puissent être vérifiés et publiés un jour comme ça ça nous évite de dire c'était trop chaud c'était trop froid c'était pas assez argileux etc on est un peu du monde agricole et paysan et on connait un petit peu la musique donc l'idée étant de mettre les curseurs à niveau l'agroécologie a une définition qui est extrêmement simple peut-être la connaissez-vous non personne ne la connaît pour ceux qu'on a vu il n'y a pas longtemps et puis c'est quoi la définition de l'agroécologie finalement parce que c'est ça le sujet on s'accorde tous à dire qu'il faut y aller on s'accorde tous à dire que c'est la réunification de toutes les agricultures c'est les convergences toutes les agricultures ont besoin de converger on a entendu dans ton propos introductif qu'il y avait encore des choses à résoudre et pourtant il y a déjà des choses et des engagements qui ont été pris mais il y a encore beaucoup à faire donc la convergence de ces agricultures en agroécologie c'est bien la couverture végétale des sols l'agroforesterie et puis une bonne gestion du végétal que ce soit dans sa génétique ou dans son organisation son architecture et sa taille ici en haut un sol travaillé nu avec un outil un sol travaillé nu dans lequel on passe un outil il passe son temps à reproduire à reconstruire et à se recouvrir puisqu'il a besoin de sa ration puisqu'il ne supporte pas d'être nu et que l'outil crée un choc qui crée lui-même une levée de dormance donc c'est bien l'agriculture de la lutte permanente et perpétuelle les années de chimie les années de binage de sarclage n'ont pas résolu les mauvaises herbes que je sache puisqu'en plus on ne les appelle plus des mauvaises herbes puisqu'elles sont toutes des plantes bioindicatrices Conrad l'a évoqué celle-ci c'est une plante bioindicatrice intéressante elle fait beaucoup de biomasse sauf qu'elle révèle une toxicité importante du sol toutes les plantes ont quelque chose d'extrêmement précis à nous dire dans nos nombreux essais ici un sol couvert nourri et protégé avec sa ration c'est les vers de terre les micro-organismes les bactéries et les champignons qui l'ont protégé et nourri tout l'hiver jusqu'au semis de soja en direct ce sol protégé couvert nourri qui a eu sa ration de 14-15 tonnes de matière sèche n'exprime plus de plantes de réparation telles le chardon la folavoine le rumex le liseron ou toute saloperie puisqu'on les nomme un petit peu comme ceci alors la formule empruntée à Hervé c'est bien l'art de récolter le soleil qui nous préoccupe combien va-t-on récolter et qu'allons-nous faire ici à côté dans le bois je me promène après un coup de vent et dans le bois après un coup de vent je trouve une branche tombée au sol avec des feuilles et un bourgeon la nature ne sait faire que ça partout elle peut la terre appelle des plantes géantes et des arbres qui je le rappelle ne poussent avec rien les arbres font tout avec rien mais partout et en permanence Hervé l'a bien reprécisé la nature recycle de la matière fraîche de la matière fraîche posée sur le sol notre geste de vignerons d'agriculteurs c'est bien de poser de la matière fraîche sur le sol petite définition de l'agroforesterie avec un zoom large dans un territoire sur un terroir dans un bassin versant l'agroforesterie c'est tout ça c'est tous les arbres champettes tous les arbres qui participent à une production agricole qu'elle soit végétale ou animale les haies les bouquets les bosquets les lisières on y trouve la mare bien évidemment on y trouve du bois mort on y trouve de jeunes arbres des ronces du lierre du saule tout un tas de plantes géniales et fondamentalement intéressantes l'idée de l'agroforesterie c'est la dilution et la dispersion donc le corridor de l'arbre dans le territoire ici ce bois de coteau ne peut pas grand chose pour protéger cette parcelle au milieu ni même cette forêt alluviale cette haie ici ne sert strictement à rien pour arrêter l'érosion de cette parcelle les haies anti-érosion ça n'existe pas c'est une vue de l'esprit s'il y a de l'érosion c'est qu'il y a un problème si je viens faire sédimenter une masse d'eau avec de la terre ici ça veut dire qu'elle a décroché ça veut dire qu'elle est partie de ma parcelle ça veut dire que c'est fini elle n'y reviendra pas et ça c'est compliqué à aller chercher de la terre à la petite cuillère dans les estuaires par exemple donc la haie oui pour l'érosion oui pour la biodiversité oui pour le vent oui pour tout ce que vous voulez mais pas une finalité d'où l'importance de cette définition l'agroécologie l'agroécologie mais bien la couverture végétale et les arbres en symbiose et en synergie et pas l'un sans l'autre c'est juste pas possible donc l'arbre comme maillon de nos chaînes de production un maillon peut-être essentiel à vous de juger à vous de voir comment on peut l'utiliser ce qu'on peut en faire je zoome un petit peu plus ici je retrouve une haie en bordure en ceinture sur les vents dominants et puis des alignements d'arbres au coeur de ma parcelle je suis pas en train de voir si j'enlève un rang si j'écarte si je plante sur le rang c'est pas le sujet je regarde au regard de toutes les grandes thématiques que sont l'eau le sol le climat la biodiversité le carbone le paysage parce que peut-être un jour nous vendrons des paysages et la productivité bien évidemment en quoi un arbre peut m'être utile si je zoome encore un petit peu alors j'ai un perdra au pied de la trogne j'ai une vigne enherbée j'ai un système racinaire qui est piloté j'ai un système racinaire qui est piloté et j'ai un système aérien qui est lui aussi piloté évidemment une des définitions de l'agroforesterie c'est probablement de dire que ça marche quand on met le bon arbre au bon endroit avec les bonnes personnes dans les bonnes conditions mais aussi et surtout parce que les arbres sont taillés et gérés la clé de réussite des systèmes agroforestiers de par le monde c'est parce que les arbres sont taillés ça tombe bien on a besoin de matière première pour ramener au sol la lignine en fait partie et dans notre parcelle on a un très haut niveau de biodiversité dans la tête de l'arbre au pied de la vigne et avec cette branche que l'on va réinjecter voilà les formes premières en agroforesterie que vous connaissez forcément l'arbre fruitier l'arbre tétard le tétarbat qu'on va tailler et laisser sur le rang qu'on va même rogner pourquoi pas et puis le bois d'oeuvre c'est la lisier terminal c'est le cormier c'est le noyer c'est le meurisier un arbre que l'on va tailler élaborer pour avoir une bille de pied pour avoir une valeur la caractéristique et la composante unitaire de toutes ces formes c'est qu'elles sont taillées gérées bien évidemment au même titre et ça sera l'objet de l'intervention suivante que notre pied de vigne parce que fondamentalement notre vigne c'est quand même un petit étard c'est peut-être une mini trogne quoi qu'il en soit une liane trognée je pense en tout cas la définition de la vigne la connaissez-vous ? ils n'ont pas le droit de parler ou ils ne savent pas ? il y en a plein évidemment il y en a une qui est intéressante il y en a une qui est intéressante qui dit que c'est une liane qui a coévolué avec les arbres elle est née dans la ripisilve donc en bord de l'eau elle est née au milieu des frênes des érables des noisetiers des sureaux et tout un tas de plantes comme ça et là coévolué avec les arbres et je le rappelle pour certains de mes collègues dont Marceau non la vrille n'a pas coévolué avec le fil de fer mais bien avec l'arbre n'est-ce pas ? tu ne le savais pas ça la vrille c'est fait au départ pour s'accrocher dans l'arbre alors je continue mon zoom puisque tout est zoom tout est connexion tout est échelle voilà un geste qui nous importe est-ce qu'on est capable d'avoir quotidiennement ce geste du recyclage d'avoir une feuille posée au sol une capacité d'être attrapée injectée dans la galerie et évidemment recyclée un peu plus en détail ici je vois bien que tout se joue sur les 3, 4, 5 premiers centimètres à une échelle de 25 c'est sur les 5 ça se joue donc quand je gratouille quand je chatouille quand je chatouille je détruis et je détruis la maison et en détruisant la maison je ne permets pas le recyclage c'est-à-dire que la bestiole si elle n'a pas disparu elle passe son temps à reconstruire sa maison et là je lui fais perdre beaucoup de temps alors ces systèmes agronomiques et agroécologiques plein de vie on l'a vu avec les champignons on le voit ici avec la galerie du ver de terre ça permet aussi d'affiner et de continuer à créer cette réserve utile en eau dans les sols puisque vous le savez on a beaucoup d'hydromorphies notamment en vigne donc des sols saturés en eau et puis 3 semaines après ils sont très secs tous ces systèmes sur une base de vivants et de végétales permettent de créer cette réserve utile en eau absolument nécessaire si je zoome encore je rentre sur la racine mais Hervé l'a dit la racine c'est pas grand chose au final même si la plante est bien enracinée si on multiplie par 10 000 ses capacités à aller chercher des informations des éléments nutritifs de l'eau et de la vie ça suffira pas même si on double l'enracinement ça ne suffira pas c'est pour ça qu'on l'observe de près j'ai habitué de dire que la racine c'est qu'un simple tuyau finalement encore faut-il que ce tuyau soit connecté à la vie ici le tuyau est connecté à la vie et là on voit le champ d'exploration puisque la racine ne représente que 3% de ce que vous voyez donc si mon sol est nourri protégé couvert cette vie s'installe cette vie dure et l'humus forestier apparaît alors pour cette agroforesterie on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le temps puisqu'on fait ni le procès du passé ni le fantasme c'est le passé par contre on s'autorise à regarder pourquoi la vigne poussait sur de grands arbres et pourquoi elle poussait et comment abondamment on s'autorise à regarder aussi les formes particulières on travaille évidemment avec une palette du végétal une palette importante puisqu'on passe d'une culture unique certains diraient d'une monoculture à 7, 8, 10 plantes pas forcément au milieu de la vigne peu importe donc on regarde un petit peu cette diversité qui peut-être appellera la biodiversité il y a toutes les formes de biodiversité dans la nature vous l'avez remarqué en voilà une très importante en tout cas pour midi j'espère en tout cas cette forme là est essentielle à non point douter il y en a une autre qui est celle-ci celle-ci elle représente un peu plus de 60 démarches chartes labels et tout ce que vous voulez toutes pleines de bonnes ambitions les photos sont interdites monsieur non c'est une blague cette image elle représente toutes nos volontés sauf que sauf que dans cette image il n'y a pas une démarche une seule qui approche cette agronomie écosystémique dont on a bien besoin qui pourrait être le levain le terreau et les fondations alors cette diversité elle arrive tranquillement je ne suis pas persuadé qu'on vende plus de pommes que de raisins ou que l'on gagne sa vie avec les pommes ou les quelques poires ou les quelques nefles ou cerises il n'empêche que j'aime bien citer plein de monde aujourd'hui ça sera Gérard Dusserre que vous connaissez probablement ou que vous connaîtrez parce que vous ne pourrez pas y échapper à Gérard Dusserre il dit plein de choses il dit qu'un sol ça a normalement besoin de 16 plantes ah ça tombe bien ici avec mes couverts végétaux 7-8 plantes et puis ici avec ma haie et mes arbres 7-8 plantes plus la vigne finalement on y est presque il dit une autre chose qui est extrêmement importante il dit que les inondations il dit que les inondations sont les prémices de la désertification et ça par contre c'est un petit peu inquiétant on regarde les vers de terre on regarde les chauves-souris les papillons les oiseaux il semblerait que quand la vigne quand la vigne passe enfin pardon quand les abeilles passent sur la vigne en fleurs on a des grains des raisins un peu plus gros et un peu plus réguliers même si elle n'a pas besoin d'être pollinisée mais ça c'est un bon indicateur d'avoir des vers de terre et d'avoir des pollinisateurs y compris en termes d'entrée sociétale donc ces arbres ils sont taillés à 2 mètres régulièrement ils sont bonsaïsés ils sont taillés ici en arbres tétards à 4 mètres pour en récupérer le super produit qui s'appelle donc le bois raméal fragmenté du bois jeune frais incorporé au sol vous ne pouvez rien donner de mieux au sol que du bois un en particulier parce qu'il a co-évolué avec la vigne c'est à dire que là on va avoir une plante qui a des symbioses et des connexions et des coopérations incroyables c'est l'érable champêtre ça tombe bien c'est une plante assez plastique qui pousse dans la plupart des sols ici vous voyez la création de l'arbre tétard parce qu'un jour cet arbre va me faire trop de concurrence donc je le gère et je le taille et puis son cousin germain dans l'autre partie dans le sud-est l'érable de Montpellier qui lui pousse vraiment dans des conditions extrêmement difficiles donc l'acte premier c'est bien de nourrir le sol avant même de nourrir la plante donc on ne confondra plus la fertilisation et la fertilité on peut avoir besoin de fertilisation mais la première chose à mettre en oeuvre c'est de régler la question de la fertilité et bien mon arbre mon arbre agroforestier taillé, géré par son système racinaire ses champs mycorhiziens ses branches ses rameaux son feuillage sa taille il crée du sol la chose première que fait un arbre c'est de créer du sol alors des fois on l'aide un petit peu on accélère les processus quand on parlait tout à l'heure de fertilité et de fertilité in situ il suffit de regarder les indicateurs de résultats sont souvent assez clairs on va chercher de la fertilité ailleurs et notamment de la matière organique c'est à dire quand je vais chercher de la matière organique ailleurs parfois j'appauvris l'autre ça me coûte cher ça demande beaucoup d'énergie et j'appauvris l'autre donc est-ce que je n'ai pas intérêt à produire ma propre fertilité et les arbres sont une proposition sont une proposition ces indicateurs on vous les montre rapidement parce qu'ils sont extrêmement importants on parle bien d'indicateurs de résultats et non pas d'objectifs de moyens les moyens on les connait ça ne nous fait pas progresser on ne fait pas ci on ne fait pas ça on met un bout de fleur par là une bout de bande enherbée par ci mais ça ne suffit plus les indicateurs de résultats permettent de mesurer la démarche agronomique la première dentelle étant probablement les indices de perturbation du sol la quantité de biomasse et le nombre de jours de couverture et de quelles plantes j'utilise ça veut dire aussi des bilans humiques et plus tard des bilans carbone puisque toutes nos agricultures seront sous les indicateurs carbone alors je vous ai mis d'autres formes d'indicateurs peut-être un peu plus faciles à calculer je ne sais pas si vous les connaissez on a retrouvé ça dans les banques de données voilà ça aussi c'est des formes d'indicateurs qu'on trouve en agriculture chacun en tirera les enseignements qu'il veut alors la belle vigne et bien c'est ça alors ça c'est les tableaux que nous avons fait avec les jeunes vignerons du vivant où on essaie de reposer un petit peu les bases dans cette belle vigne pourquoi et comment et bien on cherche à avoir on part donc là c'est le zoom inversé on repart du microbe et du champignon c'est la base de la vie donc un réseau les nutriments le recyclage et la circulation des éléments dont l'eau et le carbone on monte à la grappe et bien on cherche à avoir une belle grappe en bonne santé avec de la productivité avec de l'expression la fécondité et évidemment de la résistance les vrilles et bien elle nous rappelle ce besoin de diversité ce besoin de compagnie de protection etc etc donc les symbioses l'humus la co-évolution le mètre carré on a beaucoup travaillé pendant cette année sur le mètre carré de sol parce qu'on s'occupait un peu trop des bordures de l'éloignement mais c'est chaque mètre carré qui compte est-ce que chaque mètre carré de ma vigne est correctement nourri donc de la photosynthèse du sol vivant et de l'activité biologique parce qu'on peut avoir beaucoup de matière organique mais pas de vie donc comment on apprécie la vie comment on la sent comment on la mesure et puis l'efficience cette efficience qui nous permettra de résister à ces chocs climatiques puisque le GIEC nous annonce encore et toujours du chaud du froid beaucoup de pluie et beaucoup de vent donc ça il va falloir l'amortir il ne faut pas que le travail de recomposition et de restructuration d'un sol s'évapore en un orage on est monté à la parcelle donc on a organisé on a regardé un petit peu où pouvaient être les arbres est-ce qu'il fallait les planter est-ce qu'on pouvait travailler en régénération naturelle est-ce qu'on pouvait restaurer de vieux arbres de vieux arbres tétards pour amplifier cette carte mémoire c'est comme ça qu'on dit pour les vieux arbres restaurer la fertilité la carte mémoire réutiliser ce bois le terroir donc comment tout ça est connecté comment ça circule comment ça vit comment je permets d'exprimer correctement cette biodiversité parce qu'on croit beaucoup que la biodiversité ça se protège ça ne se protège pas ça se produit et ça se produit dites-le avec des plantes donc le biotope la biomasse et puis le paysage parce qu'aujourd'hui on le voit bien on veut aussi aller voir la vigne il fut un temps on allait au chais et rien qu'au chais aujourd'hui il semblerait qu'on veuille voir la vigne qu'on veuille voir la belle vigne donc il faut qu'on ait des éléments de réponse à donner et puis la bouteille du partage de l'espoir de la santé de l'authenticité et puis une belle image en conclusion dans cette belle vigne couverte et agroforestière on crée de l'emploi on crée de l'optimisme on crée de la volonté de rester au pays on travaille bien de façon décloisonnée et ça ça me paraît extrêmement important le paysage l'eau, le sol la biodiversité le climat et la nature humaine ça veut dire du bon vin des bons vivants la santé dans les terroirs et c'est important de repréciser qu'avec ces vignes qui stockent du carbone on fait un acte extrêmement important pour la planète on n'a pas le droit de l'écrire à cause de la loi mais en buvant des canons et oui en buvant des canons on produit de la biodiversité on produit de l'eau on produit du sol et on produit des paysages et du bien-être et de la bonne humeur et c'est ça le défi que l'on doit relever aujourd'hui continuons à boire de bons canons des bons canons de l'agroécologie et tout ira bien quelques formes génériques rapidement puisque comme pour les couverts végétaux l'agroforesterie n'obéit pas à des recettes chacun a son idée sa volonté il y a des principes et des ingrédients voilà quelques principes avec des arbres taillés sur le rang voilà des principes avec des rangs arrachés quand il y a de la place ou quand il y a des besoins voilà d'autres principes avec quelque chose qui me paraît intéressant la forme générique des arbres tétards où on va pouvoir tailler l'arbre à 3 ans à 5 ans à 8 ans ou à 11 ans en fonction de l'encombrement en fonction de l'espace de la lumière autant vous dire que tout ça est tout aussi dynamique que les champignons tout ça est aussi évolutif et ce n'est pas figé dans le temps on va planter beaucoup d'arbres parce qu'on a beaucoup de besoins mais on va les tailler tous les ans on va planter beaucoup d'arbres parce qu'on a beaucoup de problèmes mais on va en enlever la moitié dans 20 ans parce qu'ils n'auront plus de raison d'être ou on ne va pas en planter du tout parce qu'on n'en a pas besoin ça je ne sais pas les voilà en images rapidement vous les connaissez probablement elles ne se ressemblent pas elles sont le projet d'une réflexion mûrie des uns et des autres voilà et puis pour les féliciter on peut même les applaudir et ils transmettront ces jeunes j'insiste lourdement parce que des groupes nous envoyons tous les jours ou presque j'insiste lourdement j'aime avoir l'espoir les yeux qui brillent et j'aime avoir des jeunes qui posent les bonnes questions tout le temps tout le temps les bonnes questions et ça c'est passionnant voilà merci pour votre attention j'appelle sans plus tarder Marceau Bordarias pour traiter cette question des réserves je crois que le titre exact timing la pression qu'on nous a mis mais bien sûr le timing parce que avec tout ce qu'on a à goûter entre nous si on ne respecte pas le timing il y en a qui vont me trouver lourd mais c'est pas grave voilà donc maintenant on passe à la dernière intervention de la matinée désolé on n'a pas fait de pause parce que ce n'était pas prévu on en aura une petite tout à l'heure avec Marceau Bordarias et ces différentes animations qui nécessitent un matériel c'est comme pour la taille un matériel spécifique voilà profitez-en pour vous lever faire un tour sur vous-même avant de vous rasseoir vous en avez bien besoin j'en ai une j'en ai une voilà et bien écoute l'architecte du vivant étant prêt nous y allons merci on a beaucoup parlé de sol on a beaucoup parlé de de ce qui entoure la vigne et maintenant on va s'intéresser de plus près à la plante elle-même puisque quand on parle de carbone on peut aussi parler de carbone dans la plante et la plante elle-même étant du carbone elle utilise aussi son bois pour stocker de l'énergie ça fait dix ans que je cherche des méthodes de taille que je propose des méthodes de taille pour essayer d'améliorer à la fois la résistance et la résilience des plantes mais aussi pour proposer des solutions à résoudre les problèmes que vous appelez maladie du bois en cherchant à peu je suis forcément tombé comme un peu vous tous sur la taille Guyot-Poussard qui est une taille qui a été inventée par un vigneron charenté début 1900 on a un livre issu d'un créé et écrit par un agronome qui s'appelle Lafon qui propose des lectures de cette taille Guyot-Poussard autant dire que monsieur Poussard n'a jamais rien écrit et que ce n'est que à travers le prisme de monsieur Lafon qu'on a un compte-rendu de cette taille là monsieur Poussard dans le livre de Lafon ne cesse de citer un certain Reynold des Émerisses ce Reynold des Émerisses après des recherches qui m'ont pris beaucoup de temps je l'ai trouvé en tant que président du conseil général de la Gironde en 1870 et contemporain forcément de la crise phylloxérique ce Reynold des Émerisses avait une propriété viticole dans le canton de Cadillac il a forcément reçu en pleine figure le phylloxéra et en tant que conseiller général a dû être sérieusement sollicité pour essayer de permettre de faire passer la crise avec le plus de douceur possible et ce Reynold des Émerisses ce qui est magique c'est qu'il a commencé à se poser des questions sur sa vigne en s'apercevant que les vignes en treille sur son château étaient beaucoup plus résistantes au phylloxéra que ces vignes dans son champ il s'est mis à se poser des questions en se demandant mais qu'est-ce que c'est qui fait que ces vignes en treille sont plus résistantes que ces vignes en plein champ il a commencé à arracher des vignes en plein champ puis les a amené à son menuisier pour les découper à la scie à chantourner et puis regarder ce qui se passait à l'intérieur à l'intérieur il s'est aperçu contrairement à ce qu'il pensait de l'impact de la taille et de l'impact de la taille même faite soigneusement sur ces vignes il s'est aperçu qu'à chaque fois qu'il enlevait un bois à fruits de l'année comme une baguette l'impact était très important et que l'impact de l'enlèvement de cette baguette allait jusqu'à un dessèchement qui prenait sa source à la base de la création de la baguette donc à l'endroit où le bourgeon qui crée la baguette est sorti ça a eu pour conséquence de lui faire proposer une taille qui permettait de limiter l'impact du dessèchement de ces baguettes cet impact-là cette taille-là était tellement importante qu'il s'est mis à observer des résistances de ces plantes au phylloxéra tellement bien qu'à l'époque le ministère de l'agriculture est descendu et a validé en grande pompe la technique des émérisses pour lutter contre le phylloxéra en modifiant les principes de taille moi quand je lis ça je me dis comment ça se fait qu'on ait oublié ce cher monsieur comment ça se fait que ce monsieur poussard nous en ait parlé avec autant de ferveur et que on continue à tailler la taille poussard et à promouvoir la taille poussard sans se préoccuper de ce rénole des émérisses le bouquin est hyper bien écrit monsieur des émérisses était prof de l'académie des lettres éminent spécialiste des lettres et philosophe il a écrit énormément de livres de philosophie et il a écrit aussi ce livre sur le dépérissement de la vigne d'une cause de dépérissement de la vigne et des moyens d'y porter remède qui parle simplement de la taille et de son chemin pour essayer de faire progresser sa taille pour lutter contre le phylloxéra alors imaginons que moi jusque là je ne pensais pas qu'on puisse permettre à la plante de résister au phylloxéra simplement en modifiant nos pratiques agricoles et ce monsieur des émérisses il a simplement fait quoi il a simplement essayé de limiter l'impact de la déshydratation des baguettes et du bois pour préserver des réserves dans la plante il l'a fait de manière empirique il n'avait pas conscience pleinement de ce qui se passait quand il faisait ça mais ce qu'il a observé est absolument édifiant et est la base de ma réflexion sur la plante pour comprendre l'impact et l'importance de ces réserves dans la plante il faut faire un peu de phénologie c'est à dire comprendre que la vigne c'est une plante qui fonctionne d'abord avec une première phase qui est une phase de développement tout est dans le bourgeon tout est dans le bourgeon déplié et la plante se déplie grâce à l'énergie contenue dans son bois sous forme de réserve c'est comme une antenne de voiture à l'ancienne si vous voulez les bourgeons sont compactés et la plante se déplie c'est un développement une élongation cellulaire dans la première phase au printemps cette élongation cellulaire est directement dépendante de la mise en réserve ce n'est qu'à partir de la floraison ou un peu plus tard que la plante commence sa croissance et commence à vraiment explorer à grandir à construire de la plante à ce moment là la plante se met à récolter de l'énergie grâce à sa photosynthèse qu'elle va progressivement utiliser d'abord pour son exploration foliaire puis après pour tout un tas de processus importants de conservation pour lui permettre de passer l'hiver elle va passer d'une phase où elle utilise des sucres et des acides à une phase où elle va plutôt fabriquer des métabolites secondaires que sont les tannins les phénols c'est ce que l'on retrouve d'ailleurs dans nos vins ces métabolites secondaires ce sont des substances de conservation cette substance de conservation créée dans la plante se fait au même moment que cette mise en réserve importante si on met la floraison et la fructification sur le même plan on s'aperçoit que la floraison et la fructification sont aussi complètement dépendantes de ce mécanisme de stockage de réserve ça veut dire que l'induction florale dont peu parle l'induction florale c'est la validation de la taille et du nombre de grappes dans les bourgeons qui ont été fabriqués l'année d'avant elle est faite au printemps et elle est aussi faite en fonction du volume de réserve qui ont été mis dans la plante durant la saison précédente on a ensuite l'initiation florale qui elle attaque à la floraison et finit au moment de la véraison qui est la fabrication des inflorescences des embryons d'inflorescence dans les bourgeons pour l'année d'après ensuite la plante passe d'une phase de croissance de ses raisins à une phase de maturation à partir de la véraison cette maturation coûte énormément d'énergie à la plante fabriquer des tannins fabriquer des phénols faire mûrir les pépins fabriquer de l'huile dans les pépins coûte une énergie considérable à la plante cette énergie là elle est disputée elle est disputée aussi par rapport à la mise en réserve c'est à dire que la mise en réserve de la plante c'est à dire prendre du sucre et les stocker dans son bois sous forme d'amidon est contestée par la maturation des raisins je vous raconte rien d'extraordinaire plus vous avez de raisins moins vous avez de feuilles moins la plante a de réserve plus vous avez de feuilles moins vous avez de raisins plus la plante a de réserve c'est ce que l'on appelle assez basiquement l'adaptation de la charge à la vigueur c'est une des choses primordiales dans la compréhension de la viticulture et dans la manière d'avoir des productions linéaires le plus linéaire possible on a ce regard là beaucoup en tant que viticulteur mais par contre on oublie de penser à la résilience de la plante on oublie de penser à l'énergie que la plante dont la plante a besoin pour pouvoir avoir une résilience nécessaire pour lutter contre le gel la grêle pour lutter contre la taille pour lutter contre énormément de choses pour comprendre une plante il faut voir la plante comme une structure il faut il faut que je me rapproche ah oui c'est la caméra je suis désolé j'ai la bougeotte je me mets là la plante elle a d'abord des organes de croissance primaire ça me fait penser à ce que à ce que disait Hervé tout à l'heure il y a à la fois sur la partie aérienne l'héméristème primaire qui sont le bourgeon qu'on appelle l'apex qui est l'organe de prospection aérien puis aussi les organes racinaires les radicelles qui prospectent dans le sol ces organes là sont les organes donc de de prospection la vigne c'est une plante qui cherche à grimper dans un arbre donc en fait elle développe son méristème primaire en tournoyant en essayant de ressentir si éventuellement il y a une branche sur laquelle elle peut s'accrocher cette croissance primaire génère et fabrique donc des feuilles qui fabriquent de l'énergie cette énergie là est redistribuée dans la plante et permet la croissance secondaire la croissance secondaire c'est la croissance du bois c'est la croissance en épaisseur de la plante c'est la structure de la plante toutes les plantes ligneuses fonctionnent de cette manière là il faut comprendre la vigne non pas comme un individu mais comme une colonie d'individus chaque bourgeon sur la vigne est une nouvelle vigne qui pousse sur la vigne c'est absolument indispensable de comprendre ça c'est absolument indispensable de comprendre ce phénomène là quand on veut chercher à réguler nos productions et à comprendre ces phénomènes d'acrotonie dont vous utilisez j'imagine l'énergie pour réguler la charge pour améliorer vos productions une plante c'est donc un système vasculaire qui débouche sur des feuilles c'est étanche à tout prix la première année on a une croissance avec des bourgeons axillaires seconde année ces bourgeons axillaires grandissent en longueur fabriquent de l'énergie de l'énergie qui est redistribuée dans les méristèmes secondaires qui font une croissance en épaisseur et tous les ans nous avons intégralement sur toutes les plantes ligneuses une pousse par-dessus la pousse de l'année dernière c'est à l'image de Poupérus tous les ans vous avez une nouvelle vigne qui pousse intégralement par-dessus la vigne de l'année dernière c'est très important de comprendre ça souvent c'est mal compris puisque j'entends beaucoup ce bourgeon là pousse sur du vieux bois le vieux bois est inaccessible tous les bourgeons poussent sur du bois de l'année seul le bois de l'année est accessible à l'extérieur de la plante donc ce n'est pas une bonne manière de réfléchir et de proposer une lecture de là où poussent les bourgeons et savoir si ces bourgeons sont fructifères ou non tous les bourgeons poussent de manière inéluctable sur l'extérieur de la plante puisque seul l'extérieur de la plante est la partie dynamique et vivante de la plante par le cambium les feuilles poussent à l'extérieur au-dessus des bourgeons et aspirent dans la plante ce sont les feuilles qui sont le moteur de la circulation de la sève dans la plante elles aspirent comme vous vous aspireriez dans une paille imaginez donc que l'étanchéité est primordiale l'étanchéité absolument indispensable dans la plante la tension maximale comme l'été dernier pour continuer à trouver de l'eau dans le sol vous n'aviez plus d'eau dans le sol vous grattiez à la mini pelle vous pouviez faire un trou de 2 mètres de profondeur il n'y avait plus un pet d'eau et vos plantes restaient vivantes les plantes sont capables de créer une tension c'est à dire une pression négative une sucion à l'intérieur d'elles de l'ordre de presque 2 mégapascales ça fait 20 bar de tension 20 bar de pression inverse donc ça veut dire qu'elles sont capables de trouver de l'eau où vous vous n'en voyez plus imaginez donc que l'étanchéité est primordiale pour faire fonctionner ce système là si on n'a pas d'étanchéité dans un système qui fonctionne sous 20 bar ça ne fonctionne pas il faut prendre conscience de cette chose là un américain qui s'appelle Alex Chaigo a trouvé et a compris dans les années 70 que les plantes avaient un système de protection par rapport à cette déshydratation avaient un système de protection qui limitait la vitesse de déshydratation de la plante soit par des facteurs biotiques comme les champignons soit par des facteurs abiotiques comme la taille les arbres avec la structure de leur bois arrivent à limiter la dégradation des matières arrivent à limiter la déshydratation des matières avec tout un tas de systèmes structurels dans leur bois à chaque fois que vous faites une taille et que vous réduisez en longueur un axe sur la vigne que ce soit un sarment de 1 an ou que ce soit un sarment de 2 ans ou de 3 ans cet axe là finira par se déshydrater mécaniquement jusqu'à sa base imaginez que les bourgeons sont à l'extérieur et qu'ils aspirent très très fort dans la plante à partir du moment où vous réduisez en longueur vous créez des vaisseaux qui au lieu de déboucher sur des feuilles ne débouchent plus sur rien la plante est donc obligée de les abandonner et de mettre en place un nouveau système d'étanchéité parfaitement étanche et capable de résister à 20 bar c'est sine qua non toute action de réduction à une action globale sur la plante vous voyez cette première taille au moment où on a monté la plante au niveau du fil a eu pour effet de déshydrater la plante jusqu'à sa base les tailles suivantes également et la suite on a en continuité à chaque fois que la plante progresse un recul direct lié à l'enlèvement de nos baguettes puisque tout débouche tous les ans tous les vaisseaux qu'a fabriqué la plante débouchent sur la baguette et sur notre fructification et tous les ans on dit à la plante non pas ici là à nouveau à un autre endroit à chaque fois on remet en question la manière dont la plante se structure fabriquer ses réserves ça a un coût énergétique hyper important pour la plante très 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 important il faut plus de 10 sucres pour faire un phénol imaginez c'est extrêmement coûteux de refaire cette étanchéité mais c'est pas le tout cette étanchéité et ce stockage de réserves là plutôt ce stockage de réserves il se fait dans les bois de 2, 3 et 4 ans alors pourquoi se ferait-il dans le bois de 2, 3 et 4 ans on en trouve aussi un peu oui dans la greffe et un peu dans le système racinaire mais il se fait essentiellement dans les bois de 2, 3 et 4 ans c'est une stratégie de résilience pour la plante quand elle gèle c'est à cet endroit là que les bourgeons encore les bourgeons proventifs encore vivants sont disponibles donc c'est à cet endroit là que la plante met son énergie pour pouvoir repartir en cas d'échec c'est très important de le comprendre puisque quand on supprime les baguettes on supprime soit un bois de 2 ans soit un bois de 3 ans si cette baguette a été issue d'un courson à chaque fois que l'on coupe un bois de 3 ans on met ses réserves sur le sol on perd les réserves une plante plus saine avec une proportion importante de bois saine et de bois sain arrive donc à avoir beaucoup plus de capacité de stockage de réserves pas forcément des réserves mais une capacité de stockage qui lui permet une grosse résilience c'est je crois ce qu'avait compris Reynold des Émerisses quand il a regardé ses treilles résistantes sur son château malgré l'attaque du phylloxéra sur les racines ou sur les feuilles il avait compris que ne remettant pas en question la structuration de la plante et son bois les plantes pouvaient continuer à stocker de l'énergie et donc avoir une capacité de résilience pour pouvoir refabriquer des vaisseaux altérés par le phylloxéra au niveau des racines alors les réserves elles ont un multiple rôle elles n'ont pas simplement un rôle de résilience elles ont aussi un rôle pour donc recréer cette étanchéité vasculaire c'est l'unique énergie de la plante pour le débourrement on l'a vu juste avant c'est aussi le facteur de réussite et de prospérité dans les processus de floraison ça c'est très important c'est aussi un facteur déterminant de la régularité de production ça c'est absolument indispensable à comprendre ça veut dire que si vous voulez avoir davantage de régularité de production tous les ans il faut essayer de trouver un système de modifier nos tailles pour progresser dans la capacité de la plante à stocker cette énergie là ça aussi un rôle de résistance au gel hivernal on n'en a pas connu depuis longtemps mais ça pourrait nous arriver si la plante qui est un système vasculaire arrive à ne pas geler quand il fait moins 10 dehors c'est aussi parce qu'elle hydrolyse ses réserves elle retransforme ses réserves amidonnées en sucre pour fabriquer un antigel pour ne pas geler l'hiver construire une plante saine il va falloir essayer de trouver des solutions pour trouver ces solutions là on pourrait imaginer que la taille guillopoussard résolve ces solutions là puisqu'on en entend parler on entend parler de la capacité des plantes à lutter après contre l'esca contre ce qu'on appelle l'esca qui n'est pas un champignon qui est finalement un syndrome puisqu'il y a plein de champignons qui peuvent être responsables mais c'est un syndrome apoplectique donc il peut y avoir plein d'autres raisons pour lesquelles l'apoplexie peut se passer ça peut être une raison vasculaire ça peut être une raison vasculaire lié à un facteur biotique ou un facteur abiotique le viticulteur la taille donc comprendre ça c'est important on va pouvoir bien sûr trouver des solutions mais pour trouver ces solutions il va falloir essayer d'accepter de faire évoluer nos façons de tailler ça veut dire accepter au minimum l'allongement de un oeil franc un oeil franc c'est l'allongement minimum pour une liane le minimum c'est un oeil franc je ne vous dis pas d'accepter l'allongement de manière libérée totalement je vous dis de contraindre la plante au minimum à un oeil franc si vous faites plus qu'un oeil franc forcément vous êtes dans la pathologie pour la plante ça c'est très important construire du bois sain c'est absolument indispensable pour stocker les réserves puis ensuite forcément une fois qu'on a ces réserves on les distribue dans la plante en adaptant la charge à la vigueur tout le monde le sait trop peu le font je parcours le vignoble français en entier et je m'aperçois que vous pensez tous les ans pouvoir gagner au tiercé sans prendre en compte ce qui s'est passé l'année d'avant pour déterminer la charge que vous mettez sur vos bois en voulant faire toujours plus de raisins vous en faites tout le temps moins soyez-en convaincus c'est en essayant d'économiser la plante que vous ferez le plus de raisins de qualité j'entends bien sûr je parle qualité voyez par exemple ce guillot-poussard ce guillot-poussard sur le guillot-poussard sur poussard en fait on sous-traite l'allongement de la plante au courson c'est le seul principe qui peut tenir pour permettre à la plante de continuer à stocker ses réserves essayer de se passer du courson et de faire que avec les baguettes ça pose toujours un problème très important c'est qu'on se base sur la baguette pour faire l'allongement de l'année suivante ça c'est un problème puisque la plante étant acrotone elle a tendance à vider la base de la baguette et on a des problématiques d'allongement très important puis en plus on structure la nouvelle plante sur un bois qui s'est déshydraté jusqu'à sa base peut-être que si j'ai le temps je vous dessinerai ça vous le comprendrez mieux voyez ce guillot-poussard ce qui est intéressant c'est que ce guillot-poussard à peu près tout le monde dans la salle va le tailler de la même manière et pourtant quand je sors et quand je regarde les vignes toutes les vignes m'indiquent des choses différentes il n'y a aucune raison pour lesquelles ces vignes indiquent des choses différentes autre qu'une interprétation de la taille différente tous les ans c'est-à-dire qu'au lieu de choisir de structurer la plante vous choisissez d'optimiser la production tous les ans et en voulant optimiser la production vous perdez la structure et vous galvaudez la production c'est l'inverse qu'il faut faire il faut s'occuper de la plante d'abord pour pouvoir s'occuper de la production changez votre regard arrêtez de regarder les sarments regardez la structure du cèpe c'est là que se passe l'énergie c'est là que se stocke l'énergie tous les ans alors oui cette taille là forcément on a nos deux courçons qui sont là nos deux côtes qui sont là pour l'année prochaine et notre raste qui est là il n'y a pas de surprise aucune surprise par contre ce que nous disait monsieur Poussard c'est d'accepter tout le temps pas d'accepter tout le temps cet allongement mais de d'essayer de limiter plutôt cet allongement et on l'a tous ça dans la tête c'est ce qui fait que cette taille là elle est à peu près globalement acceptable c'est le fait de permettre de rabaisser la plante en essayant de conserver des flux continu sur le cèpe moi je m'érige contre ce regard là les flux continu c'est juste et c'est déjà pas mal une manière de faire en sorte que la plante ne meure pas de ce que vous pensez être l'esca non là quand l'on fait ça et que l'on a un sarment qui nous permet de réduire que l'on appelle un retour ça veut dire qu'on a tout un tas de vaisseaux qui se mettent à déboucher sur rien les vaisseaux doivent déboucher comme des poupées russes sur les bourgeons annuels mais là non ils débouchent sur rien donc la plante ne peut plus les utiliser elle les abandonne et en les abandonnant elle se déshydrate jusqu'à sa base c'est un processus qui prend plusieurs années le processus d'oxydation donc à chaque fois que vous tronçonnez et que vous regardez vous voyez quelque chose en cours c'est un processus en cours mais systématiquement dès que l'on attend on se retrouve avec ce genre de comportement avec des vaisseaux déshydratés jusqu'à leur base si je décide de réduire bien sûr la plante va recréer une nouvelle couche qui va permettre la production qui va permettre une fluidité et un flux continu entre le système racinaire et la nouvelle croissance mais c'est pas suffisant ça veut dire que là on se retrouve avec un jeune pied de vigne avec un potentiel de stockage de un an qui pousse sur un vieux bois mort sur lequel on a vendangé les réserves mis en oeuvre depuis quelques années à chaque fois qu'on fait une réduction on enlève la capacité de résilience de la plante le problématique fondamentale elle est pas tant de faire des réductions elle est de faire de la réduction dès que c'est possible dès que c'est possible vous la faites peut-être qu'au bout d'un moment si on acceptait l'allongement et qu'on avait 10, 15, 20 cm d'allongement sur tous les cèpes on aurait quelque chose de très homogène et on pourrait décider à partir de ce moment là de faire une réduction mais non comme vous avez peur que des serments ne repoussent pas dès que c'est possible vous faites cette réduction ça crée quoi ? de l'hétérogénéité dans l'exploitation de l'espace et l'exploitation de l'espace c'est quoi ? c'est l'exploitation de la photosynthèse de l'énergie lumineuse et c'est cette énergie lumineuse qui vous fait vos raisins c'est les feuilles qui fabriquent le raisin c'est les feuilles qui fabriquent les racines c'est les feuilles qui fabriquent la plante c'est les feuilles qui fabriquent la fertilité du sol tout est feuille si vous voulez avoir un vignoble rentable il faut avoir un vignoble qui utilise l'espace photosynthétique 5 minutes c'est déjà pas mal parce que je vais peut-être pouvoir dessiner alors l'interprétation ça va être quoi ? ça va être déjà dans la première des choses c'est un peu difficile pour le médoc de dire ça mais les tailles en latte sèche ce sont des tailles problématiques c'est un peu comme l'aiguille au simple sur lequel vous ne faites pas de cote c'est des tailles problématiques puisque c'est des tailles qui ne gèrent pas et qui ne sous-traitent pas l'allongement et la structuration du cèpe vous utilisez la baguette pour à la fois structurer le cèpe et à la fois faire la fructification de l'année et en faisant ça vous vous retrouvez contraint à limiter la charge de manière très importante pour contrecarrer la crotonie de la plante c'est à dire pour essayer de faire en sorte d'être sûr que le premier bourgeon sur le dessous vous fasse la nouvelle baguette c'est tellement aléatoire que ça ne se passe pas à peu près deux fois sur dix trois fois sur dix si vous êtes extrêmement rigoureux vous vous retrouvez avec le premier sarment sur le dessus et à 10 cm plus loin donc vous allongez de manière considérable le courson ou le cote c'est un système de contrôle de l'allongement de la plante et c'est le seul système qui permet de limiter l'impact de la dégradation et de la déshydratation du bois par l'enlèvement de la baguette donc première chose là importante garantir cette sortie du premier oeil sur astes sèches sur des astes sèches comme on voit partout dans Médoc et bien c'est hyper difficile mais vous le savez que c'est difficile vous le vivez donc ce que ça risque de faire c'est que vous acceptez l'allongement de 15 ou 20 cm une année et puis l'année d'après vous repartez sur un pampre 20 cm plus bas et vous faites donc une plaie sur un bois de 2 ans 3 ans 4 ans ça veut dire que vous vendangez votre système de stockage de réserve de votre plante tous les ans donc votre plante ne peut pas progresser donc votre plante a du mal à accepter la moindre contrariété le moindre brin d'herbe et vous avez du mal à faire évoluer votre système bon peut-être que le mieux ce serait que je vous dessine ça vite fait puisque j'ai un petit peu de temps si je vous dessine ça vous peut-être vous comprendrez l'impact bleu ça aurait été mieux blanc le temps que tu te lances on va donner la parole à Jean-Charles Fromage qui est le grand témoin de la journée pour comme ça à chaud en plus il n'est pas prévenu et ils nous disent deux ou trois mots ça c'est un piège merci Alain bon tout d'abord je suis ravi d'être parmi vous je vais vous faire une confession je ne suis pas du tout de votre métier donc je suis autorisé à dire toutes les bêtises de la création je suis ici parce que je m'intéresse à la culture des chênes truffiées à titre expérimental j'en ai planté une quinzaine d'hectares et vous savez rien n'est établi dans ce monde là c'est très très compliqué je fais des essais tous les ans tous les ans j'ai l'impression d'avoir réussi quelque chose et l'année après je me dis ça ne marche pas donc je suis venu aujourd'hui ici pour apprendre pour écouter ce que d'autres font dans d'autres milieux pour savoir si ça peut s'appliquer chez moi sur ces 15 hectares de chênes truffiées voilà tout simplement merci beaucoup est-ce que tu as besoin de micro tu veux que je le tienne tu veux sinon j'ai une autre question à poser à un jeune mais ah bah vas-y alors je vais dessiner le second système allez vas-y on a la chance d'avoir au premier rang un élève studieux qui est où déjà qui fait quoi comme étude et qui est où alors je m'appelle Louis-Dominique Dulaire je fais actuellement des études au lycée agricole de montagne en viticulture et en logie non mais bon je me suis enfui non non ok on va redonner le micro à Marceau je crois qu'il est prêt là ça y est il reste une minute ok c'est bon parfait voilà le courson le courson l'année dernière la baguette je dois tailler cette plante je refais un courson ici bien évidemment je choisis deux yeux ici je refais ma nouvelle baguette sur celui-ci et je dois supprimer ma baguette si je supprime ma baguette ici je retaille sur le courson de il y a deux ans regardez le courson de l'année dernière le courson de cette année le courson d'il y a deux ans à chaque fois que je réduis en longueur un serment il se déshydrate jusqu'à sa base quand je supprime de nouveau la baguette ici ce serment se déshydrate jusqu'à sa base et sa base c'est l'alimentation de ma nouvelle baguette systématiquement quand je réduis le courson et que j'ai mis le courson avant la baguette quand j'enlève la baguette je recoupe le courson qui porte mon nouveau courson et ma nouvelle baguette vous me suivez quand je dis ça ? si je le fais à l'inverse et si je mets par exemple la chose terrible diabolique mon courson après ma baguette bouh si je mets mon courson après ma baguette quand je vais supprimer ma baguette l'année d'après je vais supprimer ma baguette et ma baguette va se déshydrater jusqu'à sa base le code d'insertion de la baguette va faire son effet le tour de la plaie sera ici vascularisé et la nouvelle croissance permettra de recouvrir la plaie de la baguette vous avez déjà vu des plaies de baguette recouvertes sur vos cèpes ? non jamais puisque ici à chaque fois on se retrouve avec un chicot d'une taille considérable alors pour ça c'est moi qui l'ai un peu je ne sais plus comment faire mais c'est un peu moi qui j'ai osé faire ça parce qu'en fait même Reynold Desépéris ne parle pas de ça et monsieur Poussard ne parle pas de ça étant arboriste de métier dès le début je me suis dit que j'allais pouvoir proposer ça et puis j'ai vu des penseurs qui disaient mais jamais le courson après la baguette jamais alors je me disais non je m'interdisais de le faire je m'interdisais de vous le proposer si vous voulez donner un coup de pied dans une fourmilière aussi grosse c'est dangereux mais j'étais convaincu pourtant qu'il y avait je fais tout le temps ça c'est évident pour moi puisque le bout du système doit rester hydraté le bout du système c'est l'allongement quand je fais ça je ne perds pas le volume de réserve ici ici tout le volume de réserve est complètement conservé dès qu'on se met à tailler les vignes comme ça en quelques je dirais en 2-3 ans on se met à augmenter le rendement de 30% on n'a pas changé la fertilisation on s'est mis à avoir des plantes capables de stocker de l'énergie et cette énergie stockée ça permet d'avoir des plantes qui supportent et qui rigolent de la concurrence avec les plantes herbacées ou vivaces elles ont en elles un stockage d'énergie considérable par rapport aux plantes annuelles ou bisannuelles elles ont du bois elles stockent de l'énergie dans du bois si vous ne remettez pas en question ce stockage d'énergie et si vous apprenez à gérer l'allongement puisqu'en fait c'est une gestion l'allongement si vous apprenez à ranger les sarments parce que vos cèpes se sont allongés si vous apprenez à accepter l'allongement général sur votre vigne au lieu de chercher à réduire dès que c'est possible de manière aléatoire vos cèpes de vigne vous allez vous mettre à avoir des vignes homogènes et homogènes également dans leur capacité de résilience si vous avez envie pour une minute de plus j'aurais pu vous dessiner aussi l'impact de l'enlèvement de la baguette sur la latte sèche mais peut-être vous la devinez déjà à chaque fois qu'on coupe et qu'on reprend le premier oeil sur la latte on fait un allongement sur quelque chose qui se déshydrate donc ça veut dire que la plante ne fonctionne que sur une réserve de un an tous les ans on s'est rendu compte qu'à l'applaudimètre je ne sais pas mais à l'attention t'as pas été mauvais donc on te donne une minute de plus j'en ai même vu qu'il prenait des notes ce qui serait important c'est de comprendre ce qu'a fait Reynold Desémerys parce que Reynold Desémerys il s'est dit une fois c'est dans un sens une fois dans l'autre monsieur Poussard il nous dit toujours mettez le courson avant la baguette donc il met toujours son courson avant la baguette même si d'ailleurs il se retrouve dans cette situation là il va enlever le premier oeil pour être sûr d'avoir son courson dessous avant la baguette et grouper toutes ses plaies dessus pour avoir un flux de sève continu Reynold il s'est dit quoi il s'est dit l'enlèvement de la baguette crée une déshydratation très importante ce que je vais faire c'est que je vais déporter je vais déporter le moment de l'enlèvement de la baguette il a coupé ici et ici après le premier oeil en laissant la couronne après le premier serment disponible il s'est mis à fabriquer une usine à pampres ça vous plaît contrairement à ce qu'on aurait pu penser tous les viticulteurs autour se sont moqués de lui et lui il s'est dit si je crée une usine à pampres mais que je contrôle cette usine à pampres je me mets à inventer un système pour piloter l'endroit où sortent mes pampres ah ça fait moins rire et donc qu'est-ce qui s'est passé quand il a fait ça il s'est passé réitération et rejet de pampres à cet endroit là mais le cambium ici il est resté vivant quand il a coupé ici ça s'est déshydraté jusqu'à la base mais le cambium est resté vivant pour alimenter les pampres ici le cambium étant resté vivant de nouveaux de nouveaux vaisseaux se sont retrouvés à être fabriqués et à alimenter la baguette encore la nouvelle baguette de manière beaucoup plus dynamique vous comprenez ce que je vous dessine ? tant que ça ça reste vivant tant que le cambium reste vivant la capacité de la plante à recouvrir la plaie qui est ici et à alimenter la nouvelle baguette est presque intacte c'est pas pleinement vertueux mais ça fait gagner un an de réserve et comme les réserves sont sur les bois de deux ans trois ans et éventuellement quatre ans on a gagné l'essentiel ça veut dire que quand vous faites une taille avec un courson soit vous la faites avec le courson avant soit avec le courson après peu importe l'important c'est que si le courson est avant vous faites la méthode des émerisses si le courson est après vous coupez juste au dessus de la couronne merci merci à toi merci beaucoup de toute façon ça ne s'arrête pas pas du tout à part le direct qui va s'arrêter et je salue je pense qu'il y a autant d'attention à l'autre bout de l'hexagone voire du monde derrière les écrans le direct va s'arrêter pour reprendre à 14h30 certains d'entre vous le sont d'autres ne le sont pas vous avez des ateliers donc avec Marceau et Domingo donc ça ne sera pas difficile que de repérer Marceau un autre avec moi-même et Jean-François Agut je ne sais pas où est Jean-François qui va se montrer parce que moi j'ai beaucoup de mal à marcher donc je fais faire un atelier réduit on va voir comment on s'organise le suivant c'est Eddy qui est ici mais tout le monde le connait Eddy Renaud d'Arbre et Paysage en Gironde avec Dorian donc un atelier sur la mise en place des haies un suivant avec Conrad et les vers de terre et puis tout un tas de choses Conrad vous l'avez vu vous appuyez sur On et après ça fonctionne plutôt très très bien Hervé Covesque que vous avez vu aussi sur les talus la biodiversité la connectivité et puis Hélène bien évidemment pour la visite du CHE donc on vous invite à sortir vite à ceux qui sont inscrits se mettre avec vos responsables d'ateliers ceux qui ne le sont pas de se répartir comme ils veulent les ateliers ne sont pas obligatoires vous pouvez aussi refaire le monde sous le chapiteau à tout de suite merci bon il nous reste un petit peu de alors je ne sais pas si c'est du travail allo 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 nous allons nous allons redémarrer donc je vais vous demander un peu de comme ce matin parce que vous avez été discipliné le mot est faible on redémarre on a un peu de retard on a un peu de retard sur la retransmission directe mais c'est pas grave ça s'est bien passé le repas ? pas de soucis pas de stress ? bravo en tout cas pour l'organisation le traiteur en particulier on savait que ce serait un sans faute mais à ce point quand même ça manquait de quoi ? ça manquait de vin oui alors vous avez vu le programme les échanges les discussions mais les ajustements si je puis dire puisqu'il fut un temps où c'était trop sec trop humide trop argileux trop sableux trop large pas assez trop bas trop haut trop gélif trop 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 donc on a demandé au trop trop du trop Jean-François Agutte de venir ouvrir cet après-midi revenir sur quelques points qui ont été évoqués et puis nous raconter son histoire son histoire de plus de 15 ans de pratiques plus de 15 ans de pratiques en agroécologie et en conservation semi-direct et en couvert végétal avec probablement des ajustements des erreurs des doutes mais le boulot le boulot de la recherche absolu il se fait là c'est lui c'est vous c'est eux c'est les autres donc des fois ça marche pas mais au moins l'entire des enseignements en tout cas il y a une assise il y a du recul et puis un champ un champ des possibles qui s'ouvre Jean-François à toi le micro merci Alain donc voilà Jean-François Agut je suis viticulteur céréali et leveur en fait je suis tout ça parce que je me suis adapté à un contexte géologique donc c'est vallonné il y a un petit peu de plaines il y a du coteau il y a des choses il y a des pentes exposées au nord et donc au final chaque culture elle a sa place elle a sa place pour des raisons agronomiques dans une présentation très succincte de la ferme ça c'est pas très important on va pas perdre du temps là dessus en réalité il y a ça a été une vraie réflexion agronomique et parce que je j'étais ça a été expliqué ce matin en permanence en train de lutter contre quelque chose je lutte contre des maladies je lutte contre des insectes je lutte contre des contre des champignons et quand on on fait un petit diagnostic de nos pratiques culturelles et des problèmes que l'on a à gérer on se rend compte qu'on est souvent à l'origine de ces problèmes là et notamment les résistances aux herbicides la compaction des sols la baisse des rendements l'augmentation des coûts de production enfin ce que ça induit je suis bien à l'origine de ces problématiques là et donc ça quand on quand on se rend compte que c'est nous qui sommes à l'origine du problème que l'on a à gérer ça fait réfléchir quand même et on cherche des solutions donc ça veut dire qu'agronomiquement il y a des failles je manage mal mon système et donc ça a été ça un petit peu le déclencheur de tout ça alors dans cette investigation dans toutes ces recherches agronomiques je me suis penché sur le fonctionnement de la nature ça a été la rencontre de beaucoup de gens j'en parlerai tout à l'heure qui m'ont fait progresser et grandir dans ce domaine là et en fait je suis un vrai terrien donc il faut que j'ai les mains il faut que j'ai les mains dans la terre pour ressentir un petit peu les choses et donc la nature elle a des principes elle a des lois qui me fascinent elle est parfaitement elle est parfaite tout est bien calculé et je trouvais que c'était important de m'inspirer de cette nature et de voir de quelle manière elle par ses facultés de résilience elle se réparait des bêtises ou des crimes que je commettais donc il y a le loi de l'appesanteur on me dit ce qu'elle vient foutre là dedans mais en fait c'est une des bases c'est une des bases des choses qui expliquent la vie les échanges d'électrons ces forces magnétiques l'attraction terrestre toutes ces choses là me fascinent et je me disais qu'on a des difficultés enfin c'est pas logique qu'on n'utilise pas ces lois là dans nos processus cultureaux il y a la loi de l'homéostasie il faut pas que vous repartiez sans la connaître par coeur cette loi parce que c'est la définition du vivant tout système vivant laissé à lui même à l'absence de perturbation revient à l'état d'équilibre au travers d'une série de processus que l'on appelle processus régulateur c'est vraiment ça qui définit l'équilibre la notion de vivant et c'est sur cette base là que l'on va chercher à gérer les déséquilibres plutôt que de d'intervenir nous en déséquilibrant le milieu la nature c'est comme ça qu'elle fonctionne elle gère en permanence des déséquilibres équilibres climatiques et toutes ces choses là il y a un épigénéticien Joël Neurosnet qui le compare au surf et il explique de quelle manière il faut rester debout sur sa planche et on analyse un petit peu tout ce qui va nous déséquilibrer la vague le vent le surfeur d'à côté le courant et l'homéostasie c'est ça c'est la nature elle sait faire ça donc je veux copier ce système là l'autre fonction donc c'est l'autre loi c'est toute fonction à laquelle on supplèche s'atrophie et celle-là elle est déterminante dans le pilotage et dans nos façons d'intervenir parce que là vous comprenez que lorsqu'on intervient avec des 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 engrais minéraux ou des choses comme ça on supplè à la fonction biologique d'apporter les éléments nutritifs à la plante donc on intervient là encore une fois en déséquilibre on va se pencher sur la question où la science bute encore qui est l'origine de quoi pour vous amener à cette réflexion là vous avez eu deux présentations différentes qui disent en fait la même chose Conrad a beaucoup parlé de la manière de construire une fertilité en partant du sol le carbone la ration tout ça tout ça ça a été parfaitement expliqué par Conrad et vous avez Hervé qui l'a présenté d'une manière un petit peu différente en expliquant que le végétal apporte à un moment donné les champignons tout ça apporte une biologie apporte une fonction qui derrière construit le sol et en fait c'est cet échange là qu'il va falloir arriver à comprendre et à maîtriser donc on va le regarder sur un processus de constitution d'un sol je vais aller très vite là dessus quand on peut partir d'un sol complètement minéral avec une population de bactéries champignons qui est très faible en champignons il y a quelques bactéries et au fur et à mesure où il va progresser vers les parties les plus élevées sur la partie aérienne plus on va être sur des choses équilibrées voire à dominante de champignons avec un tout petit peu de bactéries donc ça c'est cet équilibre là biologique qu'on va essayer de manager et c'est dans notre diagnostic dans l'étape de diagnostic c'est de savoir où est-ce qu'on se trouve dans nos pratiques culturelles aujourd'hui l'agriculture on part de c'est l'inverse c'est à dire on a hérité d'un sol fertile d'un sol qui a été construit et on va quand Conrad le dit quand on est dans la construction d'un désert ou Alain le précise assez souvent on est réellement et malheureusement dans cette situation là c'est qu'on va de toute façon on y va on va vers une désertification c'est à dire on va vers cette perte et ce déséquilibre biologique c'est à dire que ce qui se passe concrètement nos champignons on est en train de les perdre donc on perd la stabilité de la matière organique donc on donne la possibilité aux bactéries de minéraliser plus vite notre humus et la conséquence ça sera que petit à petit petit à petit on perd de la fertilité on perd du rendement on perd on perd on perd et là après arrivent les problèmes donc il y a ce diagramme là qui est présenté par Ulrich Reyer qui reprend des travaux d'Hélène Hingham qui sont passionnants alors on va pas on va pas rentrer dans les détails c'est juste que vous ayez cette photo là et comment ça fonctionne parmi cette évolution dans un sens ou dans un autre par rapport à ce rapport bactéries-champignons on comprend à un moment donné que quand on est déséquilibré sur le plan biologique on donne la part belle à nos problèmes c'est à dire les adventices problématiques de champignons de développement on est dans le déséquilibre c'est à dire on est sur une plante que l'on cherche à cultiver qui est dans un milieu déséquilibré pour elle et ça c'est un problème donc vous avez pour commencer à initier la notion d'oxydoréduction vous avez envers les mécaniques de réduction tout ce qui est évolution naturelle des plantes du sol l'évolution du rapport du C sur N donc avec une lignification une humification tout ça on est dans des processus de réduction et ensuite vous avez à l'inverse une mécanique d'oxydation qui s'explique généralement par les catastrophes les inondations les éboulements et nos pratiques culturelles donc voilà là on commence à rentrer dans un domaine où on explique ce qui se passe dans ce schéma là alors si vous voulez des explications sur l'oxydoréduction vous contactez Olivier Husson il vous donnera des détails vous ne les demanderez pas deux fois moi ce que j'ai cherché à faire c'est d'essayer encore une fois de mettre les choses à ma portée et d'essayer de comprendre le phénomène je me retrouve donc comme vous avez vu je suis dans un système de polyculture de polyculture élevage et les févroles que je cultivais pour des graines commençaient à tomber malade alors que les févroles que j'avais à l'intérieur de mes couverts étaient dans un état de santé absolument parfait il n'y avait rien il n'y avait zéro tâche aucun insecte ce sont les mêmes graines qui proviennent du même champ semés quasiment à la même date par contre elles sont dans un environnement qui est diversifié avec des graminées d'autres légumineuses avec quelques crucifères donc je veux avoir l'expérience de qu'est-ce qui se passe lorsque je j'oxyde une févrole donc le pied d'à côté je vais y mettre une dilution de 0,3% de glyphosate je sais que je ne vais pas la tuer par contre je suis sûr que je vais l'oxyder la conséquence de ça au bout de 8 jours elle est malade donc en fait elle n'est pas morte je l'ai oxydée ce qui est apparu derrière c'est rouille anthracnose et botrytis donc 8 jours après l'autre elle est toujours restée saine et celle-ci elle est complètement bouffée par la maladie c'est pas le désherbant c'est pas les effets c'est pas les taches du glyphosate c'est vraiment un état oxydatif qui a amorcé qui a amené cette maladie là là en fait j'ai réellement pris conscience que cette mécanique là d'oxydoréduction elle est importante à maîtriser et donc dans nos pratiques culturales il faut être dans un schéma qui est plutôt réducteur qui est plutôt en accompagnement de ce que la nature elle veut faire c'est à dire plutôt des processus organiques donc là je voulais je voulais zoomer pour que en cas où ça serait pas assez clair pour la présentation là donc la logique vous l'avez comprise c'est je cherche à virer la chimie je cherche à contrôler davantage le milieu là je vais vous parler de mon expérience qui est dans un contexte agronomique particulier c'est le mien je suis sur un écartement de 2m50 sur 1 qui me permet ce genre de conduite donc donc j'y vais là aujourd'hui on est sur une expérimentation qui consistait à essayer de de permettre à la luzerne d'Arabie la medicago Arabica de se développer sur la parcelle et donc c'était en cohérence avec l'arrêt du glyphosate et en fait en une année ce qui s'est passé c'est que ça a colonisé absolument tout le rang et sur la photo que vous avez à côté c'est le résultat quelques mois après au mois de fin juin où vous avez quelque chose qui est complètement sec avec aucun usage de chimie et là je me suis dit que c'était des choses à travailler et aller dans ce sens donc là derrière sous ce mulch vous avez quelque chose qui est en train de vivre qui est en train de démarrer avec des êtres vivants qui sont en train de revenir avec une structuration et si on n'intervient pas mécaniquement sous un rang de vigne si on a exclusivement de l'usage de chimie vous avez quelque chose qui s'oxyde en permanence et vous avez donc forcément une relation sol-plante qui est compliquée donc moi j'essaie d'accompagner un petit peu cette stabilisation et la conséquence de ça c'est la réduction voire la suppression de la chimie in fine donc mon objectif que je me suis fixé il est là c'est de maîtriser des techniques bio sans cuivre sur des supports organiques qui fonctionnent où la plante a par elle-même son système immunitaire en pleine au top de la performance donc ça c'est une autre expérimentation là c'est pas une usine d'Arabie qui était spontanée là on est sur quelque chose de semé et là ce sont des trèfles des trèfles souterrains ça ça fait donc la troisième année que c'est en place sans intervention de chimie et donc ça se resseme en permanence et donc là il y a quand même malgré tout des choses à creuser moi je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant un semis au bout de trois ans c'est toujours c'est toujours en place et ça contrôle le milieu il y a des personnes dans la salle qui étaient là cette semaine pour voir et on refera des photos au printemps j'espère que ça enfin les semis sont en train de repartir donc là en fait je vais vous envoyer un petit déroulé c'est pour vous expliquer qu'on peut faire d'autres choses on peut apporter une biodiversité on peut apporter une ration c'est ce qui vous a été expliqué on nourrit on nourrit un petit peu toute cette biodiversité je ne suis pas dans la mono-espèce je suis dans des choses plutôt variées on met donc du coup il y a des fleurs il y a des fleurs pour attirer les pollinisateurs pour attirer un petit peu tout le monde et faire rentrer Hervé il a parlé des corridors on essaie de faire rentrer les espèces à l'intérieur des parcelles et donc ça c'est quelque chose qui fonctionne malgré tout parce que là ça revient très vite les coccinelles et les abeilles et tout ce qui est intéressant dans cette biodiversité on apporte des on vient mettre là aussi pour cette logique de corridor des fruitières avec quelques arbres pour essayer là aussi d'être en cohérence avec tout ce qui vous a été expliqué ce matin et ensuite un autre un autre élément qui arrive dans cette biodiversité c'est d'utiliser les vignes comme surface comme surface fourragère pour pour essayer de réguler déjà les couverts à portée de la fonction biologique parce que toutes ces toutes ces matières azotées qui sont produites par le sol elles sont recyclées elles passent par un tuyau digestif d'un auvergne et du coup ça apporte une diversité biologique au sens bactériologique du terme plus complexe et plus intéressante donc ça c'est depuis 2015 que c'est en place et pour vous expliquer un petit peu quand on met les animaux dans une parcelle donc là on est dans une logique de pâturage où on ne fait jamais du surpâturage parce que c'est un non-sens agronomique on fait de la gestion d'espace et de milieu donc là on est avant et là on est après donc là en fait elles ont fait le tri elles ont rasé elles ont descendu la végétation et il y a une partie malgré tout qui est revenue au sol sous une autre forme organique enfin je veux parler de fertilité humaine parce que dans cette biodiversité dans tout ce que ça induit il y a l'homme il y a l'homme il y a et on ne peut pas on ne peut pas s'extraire de ce schéma là si si j'ai appris si j'ai grandi parce que l'agronomie cette agroécologie elle appelle de la connaissance et là on arrive dans l'économie de la connaissance je ne l'aurais pas je n'aurais pas acquis toutes ces données là sans ces experts sans ces gens qui m'ont fait grandir qui m'ont fait évoluer et là on parle d'évolution de matière organique on parle d'évolution de système on parle d'évolution on parle de biodiversité il faut penser à la notre évolution il faut penser à la manière dont on va faire progresser notre système donc là on est dans l'acquisition du savoir-faire on est dans l'acquisition de la connaissance donc de la formation tout ça ce sont des choses qui vont qui font partie des étapes à franchir dans la constitution d'un projet agroécologique et ensuite il y a aussi la donnée de l'action et cette action là lorsqu'on enclenche les choses ça c'est mon vécu ça c'est la partie et ça sera aussi la vôtre on ne peut pas y aller à moitié on ne peut pas enclencher les choses avec le pied en arrière il faut vraiment y aller franchement il y a une formule mathématique qui l'explique formule complexe on doit être à 100% dans la démarche voilà donc ça il y a un mathématicien qui m'a repris à ce condition une décision égale deux fois le bordel alors je l'ai repris donc une mauvaise décision égale deux bordels alors prenez la bonne et je vous remercie pour votre attention je sais pas si j'ai gagné des minutes sur le timing c'est parfait merci pour ta promptitude et pour ta clarté voire ta clairvoyance c'est pas de regret tu continues ou tu arrêtes parce que la vraie question c'est ça non j'ai tout labouré t'as tout labouré labour toujours n'est-ce pas un labour vaut deux pâturages non une mamelle de la France enfin j'ai oublié un pâturage et un binage vaut deux sarclages non j'ai on est après le repas là non il y a une formule agroécologique qui dit on ne fait plus labour mais on sème toujours ah il y en a une autre qui parle de l'agriculture de conservation mais c'est aussi une agriculture de la conversation bien évidemment de l'échange et du partage et nous on est très heureux parce que nous modeste metteur en scène finalement on est très heureux et j'ai encore un vigneron qui tout à l'heure pendant midi me disait heureusement qu'il y a vers de terre il n'est pas loin de moi heureusement qu'il y a vers de terre parce que là du coup moi je suis connecté je regarde mais en tout cas moi ce qui m'anime dans ce métier c'est ça c'est la coopération entre les uns et les autres parce qu'avant on était gros on était petit on était de gauche on était de droite on était dans le Médoc on était à Saint-Emilion non non aujourd'hui on est tous sur cette univers terre sur cette terre universelle merci pour ces particules élémentaires je vais demander à Bernard Lartig où est-ce qu'il est Bernard Lartig je ne le vois pas il se cache ah mais oui je ne l'avais pas vu encore et à Alexis Fouque de venir puisque là on a la dream team de l'après-midi on est chaud il nous manque la mode on peut les applaudir on peut les applaudir ils sont là messieurs bienvenue ça va ? ça va bien salut merci d'être là mettez-vous mettez-vous sur les projecteurs vous l'avez bien mérité vous avez bien travaillé vous avez affronté les tempêtes non il n'y a pas eu de tempête vous n'avez rien affronté du tout on commence par vous Bernard vous nous dites un petit peu on commence par Alexis on commence par ce que vous voulez parce que apparemment c'est rodé moi on m'a dit de poser des questions mais c'est complètement con vous êtes calé si vous permettez tout d'abord je voudrais saluer l'intervenant précédent parce que je trouve que il nous ramène à la terre et ce que le représente ce que le nous donne ce que le nous sert ce que le nous fait jouir tous les jours et ce que le nous apprend c'est surtout une chose ça s'appelle l'humilité donc je me sens très humble vis-à-vis de monsieur le terrien monsieur l'agriculteur Jean-François non pour moi c'est un grand monsieur si vous permettez parce que si vous voulez moi je aujourd'hui je me considère vu l'âge qui commence à avancer avec une je pense je suis originaire un vrai agriculteur je crois avec des origines très simples très modestes où on nous a appris une agriculture certaine qui avait une certaine vérité une certaine époque les choses ont évolué on a on a j'ai fait comme tout le monde des pratiques qui correspondaient probablement pas mon éthique néanmoins j'ai succombé à la tentation du bien-être d'avoir une vie différente en oubliant l'essentiel parfois donc aujourd'hui j'étais venu pour les vignerons du vivant donc je félicite l'initiative et j'étais venu parce que moi j'étais resté avec une participation de quelques châteaux enfin quelques personnes qui étaient solidaires à cette aventure qui était qui est formidable et j'arrivais dans une salle comble où je vois une participation massive de beaucoup d'agriculteurs de représentants et là il y a une hiérarchie qui est qui paraît presque soudée c'est à dire qu'on prend des de voilà des plus grands aux plus petits en passant par toutes les les pardon toutes les catégories de de vignerons girondins français ce qu'on veut et alors là je suis stupéfait je me dis pourvu que ça dure j'espère que ce sera pas éphémère et donc moi je je nous encourage à tous de continuer dans une voie solidaire pardon je suis pas là pour donner des leçons dans une voie solidaire qui va nous amener à avoir probablement une approche intéressante pour tous nous tirer vers quelque chose de très haut encore de plus haut de plus respectueux et voilà alors maintenant à côté de moi Alexis vous savez c'est comme la nature il n'y a pas de il n'y a pas de recette miracle on n'a pas de recette nous non plus à Melle-la-Lande il n'y a pas de recette moi j'ai fait du sport longtemps il y a longtemps merci et j'ai fait un sport qui s'appelle le rugby et je garde les bases de ce sport dans la formation c'est à dire que ça s'appelle la solidarité la compétitivité il faut extrêmement essayer d'être très soudé Alexis il est arrivé neutre il est arrivé avec son éducation et il a fallu que nous on essaye d'en faire voilà un grand vigneron il est bien parti il a grâce à Oscar qui qui l'assiste tous les jours et qui est un bon pédagogue et donc nous allons nous avons la volonté d'en faire vraiment un homme un grand salarié qui probablement va avoir un passage à Mène-la-Lande mais comme je pense qu'il va être très bon il sera probablement sollicité par d'autres personnes on viendra nous l'enlever mais c'est pas grave on sera fiers s'il part et on sera on sera ravis les règles il n'y en a pas beaucoup en dehors de ce que je vous ai un peu dit mais voilà il lui faut il faut de la volonté beaucoup et il faut beaucoup de travail parce que c'est la base essentielle c'est de lui donner les valeurs de travail de respect voilà et c'est important donc je vais lui passer la parole pour lui demander ce qu'il en pense Alexis si tu permets bravo merci en tout cas pour cet engagement et 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 entre nous remontant un peu plus d'un an en arrière quand Jean-Baptiste fait le tour des popotes ça doit pas être tout à fait simple de dire mais qu'est-ce qui de quoi il nous parle qu'est-ce qu'il veut faire et que ça va je l'imagine en tout cas Alexis on t'écoute et oui c'est dur mais c'est toi aujourd'hui le représentant pour aller au tableau t'étais pas le dernier c'était un peu comme moi à l'école tu te faisais chier mais à l'école de la vie et du vivant enfin je veux pas parler à ta place on t'écoute t'es timide ? non t'es pas du genre timide en plus t'as vu y'a pas grand monde en plus là y'a quelques modestes gens du Médoc qui sont venus qui sont venus t'écouter bah alors moi je viens du nord et du coup grâce à la formation moi j'ai pu découvrir un métier et grâce à monsieur Lartier qui m'a embauché en CDI bah du coup je peux commencer une vie d'adulte enfin je peux commencer une vie je sais pas quoi dire bravo alors du coup non mais attends c'est pas c'est pas terminé c'est pas terminé c'est pas terminé dis nous un petit peu comment ça se passe parce que on en parle dans cette formation on dit qu'elle est géniale mais c'est facile pour nous de dire qu'elle est géniale puisque nous on la voit de l'extérieur mais de l'intérieur comment ça se passe concrètement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que le matin t'as envie d'y aller parce qu'il semblerait pour t'avoir vu et pour vous avoir vu que vous étiez vous étiez là à l'heure et vous étiez là déterminé c'est quoi le qu'est-ce qui s'est passé c'est quoi le déclencheur bah c'est d'apprendre un métier ouais après bah il faut travailler dans la vie mais quand on travaille pas on s'ennuie on finit à la pharmacie mais ça on le savait on a pas d'argent c'est tout d'accord et l'entrée en matière est-ce que tu connaissais la vigne avant d'arriver non du tout du tout je mangeais le raisin mais je connaissais pas la vigne tu mangeais le raisin c'est déjà pas mal et là t'as envie de rester dans la vigne maintenant ouais pourquoi pas pourquoi pas ouais ouais et qu'est-ce qu'elle t'a dit la vigne finalement au fil du temps au fil des saisons au fil des interventions au fil du contact avec les gens avec qui tu étais amené à travailler au quotidien bah c'est assez physique c'est assez physique t'as pas besoin d'aller à la salle de sport le soir non pas besoin tu vois non seulement on gagne sa vie mais en plus on économise de l'argent c'est ça on a pas le temps de fumer on a pas le temps d'aller à la salle de sport moi je trouve ça formidable c'est assez physique d'accord c'est tout c'est tout moi j'ai que ça pour l'instant et le vin c'est bon ça se goûte au début j'aimais pas mais maintenant j'aime bien ça c'est bien ça aussi c'est un vrai un vrai un vrai apprentissage enfin moi en tout cas je vous ai vu dans le végétal toucher observer palper et j'insiste mais bon le fait qu'il y ait beaucoup de monde et la timidité fait que il me semble que le végétal c'est quelque chose au delà de la vrille qui s'accroche ça vous ça vous intéressait cette découverte du végétal parce que la découverte du numérique vous aviez pas besoin de nous n'est-ce pas mais la découverte du végétal qu'est-ce qu'elle nous dit la plante elle parle pas la plante oui si tu fais ton fin spécialiste elle s'exprime dans le vert il a raison il n'y a rien de mieux que du jus de trogne surtout quand c'est passé par la vigne merci en tout cas d'être venu merci d'avoir témoigné merci pour ton enthousiasme et ton sourire vous vouliez rajouter quelque chose peut-être ça va comme ça pas de questions c'était clair l'enthousiasme suffit monsieur une question j'arrive mais peut-être un témoignage du coup quel était ton ressenti comparé par rapport à tout ce que t'as vu durant la formation ce qui t'a le plus plu ou pas après la formation ou pendant la formation c'est d'avoir rencontré des bonnes personnes des personnes qui t'apprend plein de choses que je connaissais pas avant et du coup je renvoie la question à l'envoyeur toi quelle était ton impression pendant la formation puisque t'as beaucoup entendu pendant la formation oui et bien non c'est une expérience géniale à vivre c'est des choses qu'on n'imagine même pas que on voilà c'est comme je dis souvent c'est la face cachée de l'iceberg c'est des choses qu'on n'imagine pas qui sont sous nos yeux qu'on voit pas et puis on a de bonnes personnes qui sont là pour nous les montrer pour les enseigner écoute merci pour ce témoin moi à ton âge j'étais comme toi l'iceberg je pensais que c'était la glace c'est le seul truc qu'on mettait dans le Ricard mais c'est pas une fin en soi même au maître le Ricard c'est pas un aboutissement c'est juste un un starter merci messieurs bravo on vous applaudit et on vous remercie beaucoup pour votre engagement votre enthousiasme et encore une fois même si ça peut paraître être une banalité je pense que ça n'est pas une cette volonté que de transmettre dans un contexte somme toute un peu tendu de transmettre et de faire c'est cette et j'ai pas peur de le dire parce que c'est la réalité cette révélation et tu l'as très bien exprimé c'est une révélation on pensait pas que ça existait peut-être que ça intéresse pas tout le monde mais donnons-nous les moyens que ça puisse intéresser ceux qui sont autour de nous même si ça intéresse qu'une personne sur deux c'est déjà énorme j'appelle à la tribune Edi Renaud Edi Renaud d'Arbré Paysage en Gironde le micro est ouvert sans diapo les manches je crains tes questions maintenant j'aurais peut-être préparé les diapos tu peux tu peux tu peux donc mais mets-toi mets-toi vraiment moi je reste un peu dans l'ombre mets-toi mets-toi dans la lumière les caméras les caméras sont là donc ai-je besoin de poser de questions en tout cas oui peut-être il est le moment venu puisqu'on a parlé de cette agroécologie de cette technique autour du végétal de cet art de cultiver le soleil et de récolter la pluie parce que la phrase finale chère à Hervé Coveste c'est de récolter la pluie donc cette photosynthèse absolue il est envenue de présenter Arbre et Paysage en Gironde que la plupart d'entre vous connaissez déjà mais il est peut-être puisqu'il y a comme on me l'a fait remarquer plein de jeunes dans la salle temps de remettre le couvert végétal horizontal pour le coup oui donc moi je m'appelle Edi Renaud je suis salarié d'Arbre et Paysage en Gironde qui est une association qui a vocation à vous accompagner dans les démarches de replantation d'échampètre d'arbres aussi bien sur les pourtours de parcelles que dans les parcelles et moi je suis salarié depuis 2001 au départ j'ai une formation forestière donc l'agronomie on y touche un peu mais pas tant que ça tout compte fait et après j'ai découvert les interactions qu'il pouvait y avoir entre la vigne et l'arbre avec vous les viticulteurs parce que vous êtes les mieux placés pour aussi savoir ce que ça peut vous apporter tout compte fait et donc notre vocation c'est d'accompagner le projet aussi bien de la visite d'études donc en voyant où est-ce qu'il reste de la place de disponible sur votre parcellaire parce que bien souvent c'est ça la complexité dans un premier temps si on ne veut pas arracher de vigne c'est de voir où sont les espaces restants où on peut installer un arbre et puis d'essayer de planter le bon arbre au bon endroit avec les bonnes techniques voilà et de vous aider aussi à trouver les financements pour faire ces choses et d'accompagner ces plantations au moins pendant trois ans et voir plus s'y affiniter ok d'accord comme il n'y a pas de sujet tabou vous êtes combien de salariés vous plantez combien d'arbres dans la parce que c'est important de bien vous existez depuis combien de temps et puis surtout s'il y a des aides d'où elles viennent parce que de toute façon c'est la question à laquelle tout le monde pense alors arbres au paysage elle existe depuis 1994 moi quand je suis arrivé en 2001 j'ai assez rapidement rencontré Alain puisque c'était des associations qui sont un peu structurées sur le même modèle on est quatre salariés aujourd'hui plus on fait appel à des intérimaires parce que nous la petite différence par rapport à l'épisage 32 c'est on met en place un bon nombre des plantations au niveau du linéaire on est à peu près sur 40 à 50 km de haies plantées par an pour l'agroforesterie c'est un peu plus limité c'est autour de 10 hectares à l'année à peu près en viticulture ce sont des petits projets en agroforesterie intraparcellaire j'entends souvent ce sont des projets d'un hectare deux hectares parce que les gens un peu cherchent à tâtonner à voir ce que ça peut donner parce que c'est quand même un gros changement pour vous et c'était quoi la suite de la question c'était d'où viennent les financements ah les financements c'est important ça en effet alors les financements aujourd'hui on a des appels à projets récurrents de la région qui arrivent on en a un qui a été ouvert là récemment au mois de novembre qui propose un financement de l'ordre de 70% sur l'ensemble de la prestation qui comprend donc la partie montage de projets fournitures mise en place travail du sol aussi s'il le faut c'est des financements qui ont rarement été égalés en termes de montant ce sont des dossiers un peu complexes et il y a des exclusions par rapport aux plantations de haies par exemple en bord de cours d'eau c'est un peu dommage parce que c'est à mon sens une des zones les plus importantes qui devrait être accompagnée puis ça concerne beaucoup les viticulteurs concernant la protection des zones de non traitement et aussi seules sont éligibles en fait à ces dispositifs les exploitations viticoles qui sont engagées dans des démarches environnementales style HVE3 ou en bio ensuite on a des financements pour les viticulteurs avec des niveaux de revenus un peu moindres parce qu'il y a des plafonds de revenus qui rentrent en ligne de compte c'est des financements du conseil départemental là on est sur des taux d'intervention de l'ordre de 60% on a la fédération de chasse aussi qui accompagne des projets jusqu'à 50% donc ça ça peut être cumulé avec l'aide du conseil départemental bon vous n'êtes jamais payé à plus de 100% ne rêvez pas et après on a des financements privés qui existent notamment pour des vignobles en bio biodynamie on a la fondation Caudalie qui intervient on a le fond aussi Yves Rocher alors voilà une structure qui bosse autour de la cosmétique qui peuvent financer des projets et après au cas par cas en fait on a des appels à projets qui peuvent émerger de fondations privées en tout cas un dialogue une construction une écoute et des réponses on vient de me souffler de la plantation de la régénération naturelle assistée vous accompagnez à ce retour progressif et programmé de l'arbre dans le territoire tout à fait il ne faut pas chercher absolument à planter à tout crin bien souvent on a juste une végétation qui est en dormance qui est là qui prend son petit coup des pareuses tous les ans sur le bord de fossé et qui attend juste qu'on la laisse tranquille pour émerger et il faut d'abord identifier cette végétation là qui est la plus à sa place puisqu'elle a la vocation à juste il faut juste la laisser tranquille il y a cet aspect là qui est important pour moi et aussi tout ce qui est aspect gestion de fossé c'est vrai qu'en viticulture on a toujours cette notion de propre qui revient assez souvent et on a du mal à tolérer une herbe qui monte à plus de 20 cm 30 et sur les bords de fossé sur les cours d'eau on a on a fâcheuse habitude de vouloir faucarder ces cours d'eau de vouloir les curer répétitivement alors que en fait si vous avez des rosophragmites qui poussent au fond d'un fossé ça empêche rarement l'eau de s'écouler on peut avoir des interventions ponctuelles généralement sur des arbres ligneux qui peuvent pousser vraiment au fond du cours d'eau on peut se limiter à ça et gagner beaucoup de temps beaucoup d'énergie dépenser beaucoup moins de carburant il y a des économies à faire à ce niveau là je pense en tout cas ok d'accord merci est-ce qu'il y a du coup il y a des limites quantitatives dans le département où on peut planter 2 km de haies comme ça du jour au lendemain en fonction des différents programmes et autres financements que tu as cités on a bien noté vous l'avez entendu et c'est à mon avis important mais ce n'est que ma parole des coopérations importantes on est sur un sur un territoire et dans un territoire il y a des acteurs et on pourrait penser aux pêcheurs aux apiculteurs et là tout d'un coup on cite les chasseurs qui sont en règle générale dans l'hexagone partie prenante de ces équilibres de cette biodiversité je dis parce que même si je ne le suis pas la chasse a souvent mauvaise presse c'est les acteurs du territoire important et de mon point de vue tu peux développer le tien du coup mais de mon point de vue qu'ils connaissent et qu'ils comprennent bien le milieu il y a le bon il y a le moins les chasseurs voilà mais ça ils le disent dans les sketchs dans le médoc il y a beaucoup de chasseurs en tout cas est-ce qu'ils sont tous bons je ne sais pas il faut quantifier le nombre de douilles laissées sur place généralement c'est un bon indicateur mais en tout cas la fédération elle s'engage vraiment par rapport à ça elles ont bien compris l'intérêt qu'il y avait le gibier chassable ou non chassable d'ailleurs parce qu'on n'est pas quand on implante une eau en fait on ne choisit pas les animaux qui vont venir s'implanter dessus c'est pas aussi simple que ça toujours est-il que si on veut favoriser les perdants on sait quel type de structure il faut mettre en place pareil pour les tures d'idées les grives et compagnie qui ont des besoins spécifiques pour revenir sur la première partie de ta question qui est de savoir s'il y avait des plafonds en effet généralement on a des voilà des plafonds d'aide à ne pas dépasser pour la région en l'occurrence c'est l'ordre de 20 000 euros ce qui permet quand même de faire un beau linéaire de haies et puis rien n'empêche en fait ce qui est intéressant pour nous c'est d'avoir des projets pluriannuels une propriété qui veut de suite mettre 5 ou 10 kilomètres de haies d'un coup c'est pas forcément ce qui m'intéresse je préfère en fait avoir des projets pluriannuels tous les ans tous les deux ans et de voir comment ça évolue et ça permet aussi d'avoir d'engager un plan de gestion de CE et d'étaler après les travaux d'arrosage d'entretien par la suite quoi ok d'accord merci bah écoute si donc s'il y a 22 kilomètres de haies plantées à la tour on va le phaser en plusieurs années n'est-ce pas mais vous êtes là pour ça merci en tout cas pour ton intervention on a déjà quand même on a une petite question en ajoutant le micro oui bonjour quel type d'arbre d'essence vous recommandez puisque vous nous avez parlé du bon arbre au bon endroit tout à fait alors le bon arbre c'est généralement celui qui pousse très proche de chez vous voilà donc on s'appuie uniquement nous on se replante uniquement des espèces locales adaptées au milieu donc ça peut être l'aubépine le prunelier le charme l'érable l'érable champêtre est une très bonne espance le saule des vaniers en fait quand on a l'usage vos rondes serviettes aujourd'hui c'était en saule des vaniers il y en a qui ont été plantés autour de la propriété ici il y a 2 kilomètres 7 qui ont été plantés au château de la tour déjà pour revenir sur l'ulinaire qui pouvait être engagé et donc une grosse partie dans l'enclos et une partie sur les extérieurs donc voilà ce sont des espèces banales qui n'ont pas de statut on va dire invasif ça c'est très important et des fois la difficulté qu'on a pu avoir à travailler avec le monde de l'apiculture c'est que ils peuvent cibler des espèces qui vont être très intéressantes au niveau du pollen de nectar mais qui peuvent avoir des caractères invasifs le buddleia par exemple l'arbre à papillon c'est une espèce qui sur le papier présente bien des intérêts mais qui a un caractère invasif qu'on retrouve dans les éboulis dans les ardoisières dans les pyrénées ou sur les rails de chemin de fer des choses comme ça donc il faut vraiment faire attention à ça c'est pas parce qu'une espèce présente des intérêts par rapport à une espèce à des oiseaux ou des insectes en particulier qu'il faut se dire on va mettre ça donc le côté invasif il faut vraiment faire attention à ça oui c'est bien que tu le précises parce que on est tous dans le je dis ça parce que je le disais en atelier toutes les conneries on les a faites n'est-ce pas depuis le temps nous les premiers et on les assume et de vouloir faire plus plus mellifères plus ci plus là plus vite plus non enfin en plus les plantes mellifères ça n'existe pas c'est juste c'est comme le compost c'est une invention humaine c'est un truc ça n'existe pas le compost de la nature faire monter en température de la matière pour éjecter le carbone dans l'atmosphère ça n'existe pas on va mettre de l'acacia du budleya qui sont des plantes très envahissantes et on va négliger le saut le noastier le sureau le cornouillet sanguin le prunelier l'aubépine et le lierre qui est la plante la plus importante dans notre écosystème agroforestier donc il vaut mieux avoir toutes ces plantes là dans leur diversité dans leur phasage et dans le temps n'est-ce pas et c'est le principe même de l'aménagement en échampètre et en agroforesterie plutôt que d'en mettre une spectaculaire qui à un moment donné va faire du tape à l'oeil mais aucun effet finalement c'est un peu comme nous si on mange je ne sais pas au hasard de la choucroute trois fois dans la journée à un moment donné on se calme il y a une question là même si c'est bon la choucroute moi je voulais poser une question en rapport avec l'intervention qu'on a eu ce matin qui nous a parlé de continuité je ne me rappelle plus le terme exact de connexion etc et vous vous apportez une réponse en particulier ces plantations de haies est-ce que plutôt que de le concevoir comme une somme d'individus ce ne serait pas beaucoup plus intéressant de forcer les viticulteurs qui sont là tous dans la salle en particulier mais d'autres puisque cette continuité elle se fait s'il n'y a qu'une seule exploitation qui plante des haies à la limite est-ce que l'intérêt est réel ou est-ce que l'intérêt pour en revenir sur ce que disait Hervé ce matin ce n'est pas d'aller chercher justement le massif forestier en particulier dans le Médoc puisqu'il est assez important et est-ce que Arbre et Paysage ne peut pas être le moteur de ça c'est-à-dire que plutôt que de répondre à des demandes individuelles être un moteur collectif de la plantation de haies voilà alors on a déjà essayé ce genre de pratiques notamment sur à l'échelle du Pessac-Léonien au niveau de Martillac c'est jamais évident mais après je pense que ça c'était une opération qui avait été menée il y a à peu près une dizaine d'années peut-être que les attentions aujourd'hui des viticulteurs sont différentes et que des choses peuvent être engagées à ce niveau-là je sais que sur Margot aussi il y a une réflexion commune pour ce genre de choses il y a eu la même chose sur Saint-Emilion ce qui est important en fait à chaque fois c'est d'avoir un pôle animation qui est très développé c'est-à-dire que si on lance un programme de ce type-là et qu'il n'y a pas d'animation pour aller relancer les gens et dire alors alors votre projet c'en est où ? et bien bien souvent ça retombe comme un soufflé et ça j'insiste parce que sur Saint-Emilion ça avait vraiment été le cas à un moment donné il y avait quelque chose qui était très ambitieux il y avait eu de l'animation qui avait été lancée pendant un an un an et demi donc il se passait des choses beaucoup de choses et dès que l'animation s'est arrêtée c'était fini donc je ne sais pas si nous on a vocation à jouer ce rôle d'animateur souvent ce sont les ODG qui prennent ce côté animation à voir parce que c'est elles qui ont un contact le plus facile avec le viticulteur elles ont l'habitude de les avoir donc à voir pourquoi pas ça s'étudie merci j'ajouterai si tant est que je puisse ajouter mais aujourd'hui on est encore un petit peu en phase de démarrage on est en phase certains me parlent de transition alors est-ce que c'est une transition ou est-ce que c'est une transformation qu'il faut faire vous les avez voulu vous les avez eu ces assises de l'agroécologie maintenant vous en ferez ce que vous voudrez il n'est pas question pour nous de faire du porte à porte ça ne fonctionnerait pas par contre s'il y a une concertation s'il y a une cohérence dans le projet et un assemblage bien évidemment pour l'instant c'est vrai nous aussi je veux dire on plante à peu près les mêmes volumes d'arbres peu importe la taille du département on fait encore des petites touches comme ça ces petites touches assez vite il faudra probablement les connecter et les intégrer les unes aux autres mais ça je suis désolé de le dire la responsabilité vous appartient Eddy merci pour ton intervention merci à vous alors du coup j'ai une bonne nouvelle j'ai une bonne nouvelle c'est que vous êtes encore tous là moi je pensais que vous partiriez tous faire les cadeaux de noël peut-être que vous allez tous offrir du latour finalement oui pourquoi pas dit-elle je pensais que vous alliez tous partir faire les courses et faire les cadeaux de noël tout cela l'autre bonne nouvelle c'est que c'est encore un Gersois qui va intervenir alors c'est bizarre parce qu'on avait une journée technique chez Jean-François Agutte en milieu de semaine il y avait pas mal de médocains n'est-ce pas et plus voire un peu plus haut et aujourd'hui les Gersois sont venus en force je ne sais pas en tout cas ces coopérations ces discussions ces collaborations ces essais ces tentatives ces échecs ces renoncements ces renouvellements en se disant qu'il fallait y arriver mais je crois qu'on y est arrivé on y est arrivé impulsé par Conrad mis en scène mis en oeuvre mis en musique et mis sur l'établi par Denis Vicentini à qui je demande de me rejoindre sur le devant de la scène c'est le Roland Sem vous en avez peut-être entendu parler parce qu'à un moment donné il faut assumer et il faut faire le geste jusqu'au bout est-ce qu'on bine est-ce qu'on sarcle est-ce qu'on laboure est-ce qu'on touche est-ce qu'on retourne est-ce qu'on inssole en permanence ou est-ce qu'on trouve une machine qui enlève l'herbe qui n'est pas la bonne au bon moment dans les bonnes conditions qu'on la remet à la surface du sol sans le détruire Denis à toi merci Alain donc avant de commencer je voulais vous remercier de m'avoir invité pour vous raconter mon histoire plutôt celle de Roland Sem donc je suis Denis Vicentini je suis ingénieur en mécanique gérant de l'entreprise commun industrie qui est basée à NERAC dans l'Otégaronne au sein duquel on a conçu et on construit ces machines là je suis aussi agriculteur et à ce titre j'ai une petite anecdote à vous raconter il y a 7 ou 8 ans de ça au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet j'ai assisté à une conférence comme vous aujourd'hui et l'intervenant principal qui est ici aujourd'hui que vous avez vu ce matin m'a dit enfin a dit à la salle prenez une motte de terre de votre champ prenez une autre motte de terre sur le tour de votre champ comparez-les vous allez voir que la première elle est dure elle est sèche elle est stérile elle n'a pas d'odeur et l'autre au contraire elle est fraîche elle est aérée elle est salbon elle est sous-bois elle est vivante elles sont différentes et pourtant au départ ce sont les mêmes elles viennent de de la même roche au départ ce qui a ce qui fait la différence des deux c'est qu'il y en a une qui a perdu quelque chose elle a perdu sa richesse elle a perdu l'humus qu'elle contenait et ça c'est à cause du travail des hommes c'est à cause du travail du sol que cette richesse a été perdue cette humus a été perdue au fil des temps au fil des années où on a travaillé on laboure la terre en permanence on dégrade cet humus et on perd cette fertilité et en dégradant cet humus en perdant cet humus on perd aussi sa capacité à faire pousser des plantes saines à les faire pousser de façon vigoureuse à avoir des bons rendements donc ça a été vraiment le point de départ de ma réflexion ça a été compliqué d'accepter que et de comprendre que finalement je faisais des conneries je faisais comme mon père qui faisait aussi pareil que le sien et aujourd'hui dire non ce que tu as fait c'est pas bien entre guillemets c'est pas bien c'est pas le mot mais on savait pas avant aujourd'hui on le sait c'est compliqué c'est difficile d'accepter ça il m'a fallu du temps je pense que ça a été le plus difficile dans la démarche aujourd'hui et ce qui m'a amené en fait à suivre les formations avec d'autres agriculteurs avec lesquels on a donné des liens et petit à petit je me suis dit pourquoi pas concilier mon savoir-faire en mécanique et cette passion de l'agriculture en développant des machines et c'est comme ça qu'on a développé le premier outil qui est je parlais beaucoup de grande culture je suis désolé mais c'est comme ça ce premier outil c'est une binaise interant de type Faka alors le rouleau Faka juste pour vous redécrire ce que c'est c'est un rouleau ici avec des lames transversales dont le but est de venir pincer les tiges des plantes pour ralentir la circulation de la sève et faire moire la plante donc l'idée c'était de désherber les cultures de point de temps les maïs les sojans les choses comme ça on a développé cet outil qu'on a passé comme vous le voyez ici dans les maïs on a eu quelques bons résultats au départ on était content on a dit c'est bon on a touché le graal tout va bien on va devenir riche quand on voit ça c'est quand même c'est joli on a l'impression que c'est joli on a un champ qui reste à peu près propre voilà le maïs quelques mois plus tard il n'y a pas grand chose il est propre il n'y a pas d'herbicide on est c'est un agriculteur bio semi-direct donc dans un couvert on voit le paillage qui reste présent au sol sans herbicide on a dit c'est bon on tient quelque chose mais vous voyez il reste quelques régras et l'année d'après on recommence on récolte maïs semi-du couvert métaille donc mélange de fèveroles céréales etc implantation du maïs en semi-direct donc roulage du couvert et voilà ce qu'on a et là c'est la plus jolie partie de la parcelle on n'a pas réussi à sortir les régras avec cette machine c'était la catastrophe il y a des endroits où on ne voyait pas les rangs de maïs en fait qu'est-ce qui s'est passé le peu de régras qu'on avait la parcelle la fois d'avant l'année d'avant a levé dans le couvert il a levé après dans le couvert c'est-à-dire quand on a détruit le couvert il était là il était présent il était tout petit mais il était là et donc quand on a écrasé le couvert on lui a donné l'espace disponible dont il avait besoin pour exploser il a poussé plus vite que le maïs et il a écrasé le maïs donc ça ne marchait pas évidemment c'était trop facile alors ça ne marchait pas pourquoi ? il y a deux raisons la première c'est que le faca ici il a des lames rigides le principe c'est de venir on ne travaille pas le sol on vient écraser la plante on vient pincer la tige de la plante entre la lame et le sol si bien que quand le sol n'est pas plat la lame elle ne fait pas son travail donc même sur un petit rouleau comme ça à 30 cm large on avait un manque d'efficacité et le deuxième point c'est que ce principe du faca il atteint ses limites lorsqu'on veut intervenir sur des jeunes plantes sur des plantules et c'est ce qu'on a besoin de gérer dans les cultures on a besoin de gérer des raies gras qui sont qui lèvent qui sont naissants donc on a fait une autre machine la première pour régler le premier problème celui du suivi du sol on est toujours sur le principe du faca avec des lames sur des roues mais on a des roues indépendantes ici on a découpé le rouleau en tranches qui sont mobiles les unes par rapport aux autres comme ça on épouse le profil du sol on arrive à impacter toute la largeur de travail on le voit ici sur la photo n'est pas terrible mais bon on voit ici ça c'est la version Arbo on voit ici que le rouleau ici il remonte on le voit dessus là il épouse vraiment le profil du sol on a l'impression que le rouleau est en caoutchouc non il est en fonte c'est un outil qui fait à peu près 600 kg au mètre au mètre de largeur donc il pèse et on arrive avec ce système là à épouser parfaitement le profil du sol et on a des rendements des résultats très intéressants pour la destruction des couverts en fait avec cet outil plus on a de biomasse à traiter plus on est efficace il faut rappeler que le principe du faca donc il est efficace si on intervient sur une plante qui est en fleurs en un seul passage sur une plante qui est à la floraison on peut détruire le couvert si on est obligé pour des restions de risque de gel etc. de passer avant dans ce cas on passera deux voire trois fois maximum mais on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie c'est un outil qui roule facilement il ne présente pas de pièces d'usure importantes il a un débit de chantier important comparé au broyeur par exemple ça n'a rien à voir le broyeur au contraire il va stimuler la pousse plus vous allez faucher plus ça va pousser tant qu'il pleut ça va pousser là le rouleau si vous intervenez au bon moment en un seul passage on peut détruire le couvert on le voit ici là c'est de la fèvrole bon modéré c'est facile la fèvrole tombe toute seule mais à la condition qu'on intervienne sur toute la largeur ça c'est le jour du roulage ça c'est une semaine après donc là on a un paillage intéressant qui va protéger le sol de l'érosion du soleil etc etc qui va conserver la vie du sol les bactéries les champignons enfin tout ça on vous l'a raconté je pense déjà ce matin là on est dans un arboriculture donc vous voyez l'épaisseur la hauteur de la végétation elle est intéressante pour faire un paillage qui va rester plusieurs mois dans l'interrand bon là je ne sais pas comment ils vont gérer le rang c'est un essai il faut faire ah oui d'accord donc là avec le Rolls donc pardon j'ai oublié de le citer on a une solution pour gérer les couverts plus ils sont développés plus il y a de biomasse plus ils sont épais mieux ça marche il restait à régler le problème des herbages sur les jeunes plantules ça c'est un outil qu'on commercialise depuis deux ans maintenant en parallèle à ça on a dit on va essayer une autre solution avec un groupe d'agriculteurs tarnés on discutait ils me disent dans les tournières dans les extrémités de champ là où on tourne avec le tracteur là où les roues ripent sur le sol l'herbe ne pousse pas dans le rang l'herbe elle continue à pousser mais là où on tourne elle ne pousse pas donc on a essayé de reproduire ce phénomène de ripage des roues sur le sol avec ces tambours donc au lieu d'avoir les lames en long on a mis des cercles en travers on a incliné les rouleaux pour les faire riper sur le sol et pour venir arracher oui on arrache les plantules quand elles sont peu développées ou alors on les pèle sur leur longueur on les écorche pour les faire assécher et au miracle ça marche donc là on est encore sur un outil qui est destiné à ne pas toucher le sol ici on est dans une condition où il y a peu de végétation au sol donc évidemment on gratouille un peu on ne voit pas sur l'image mais la végétation ici elle est elle est elle est écorchée sur sa longueur ce qui fait qu'elle va sécher quand on est sur des ici on a de la luzerne la luzerne on va malgré tout ne pas la tuer mais on va la stopper on va stopper sa croissance donc on va arrêter la concurrence qu'elle pourrait donner aux cultures qui sont à côté on avait encore le problème du suivi du sol vous avez vu les tambours donc évidemment quand on est dans un cru on ne travaillait pas toute largeur donc on a découpé en rondelles là on a mis un bras sur lequel on a fixé deux disques chaque bras ici il y a une articulation souple qui permet aux bras de monter de descendre pour poursuivre le profil du sol les roues ici sont inclinées par rapport au sens d'avancement on est sur un disque épais qui n'est pas destiné à rentrer dans le sol pour le travailler mais qui est destiné à glisser dessus pour écorcher pour faire une friction sur les plantes et les abîmer et ma foi là où on n'arrivait pas à sortir les régras qui sont ici mais là il n'en reste plus beaucoup voilà un autre cas de travail c'est la même parcelle mais au mois de juillet il a fait 20 mm la veille le jour où on passe ici c'est pour vous montrer en fait que la végétation qu'il y a elle est elle est basse elle est il y a beaucoup de mauvaises herbes mais on ne couvre pas tout le sol et avec un rouleau faca classique on n'aurait pas fait grand chose tandis que là on a réussi à nettoyer la parcelle voilà le résultat on voit ici que les plantes ne sont pas arrachées quelques fois elles le sont mais quand elles le sont c'est que ce sont des jaunes de plantules qui sont mal arracinées donc on les a arrachées sinon elles sont écorchées sur leur longueur et elles vont sécher voilà le résultat dans une parcelle de maïs ici on a à nouveau ce satan et régras qui nous en mettent et là il a disparu voilà donc on a aujourd'hui ces deux matériels à la commercialisation le rôle c'est qu'on a commercialisé depuis deux ans et l'orbis qu'on va commencer à commercialiser cette année ça c'est le modèle vignet qu'on a présenté au concours de l'innovation au salon du Cival à Angers pour lequel on a été primé cette année et celui-là on avait été primé il y a deux ans au moment où on l'a sorti aussi voilà je vous remercie votre attention merci beaucoup on s'autorise peut-être une question il y en a et bien il y en a une surtout que c'est la bonne du coup et le Cavaillon ah ça c'est la bonne question j'avais dit que c'était la bonne c'est la question piège bon on ne travaille pas sur ce sujet nous pour l'instant on a deux pistes de réflexion il y en a une qui a été présentée par Jean-François qui moi je trouve intéressante c'est de couvrir le Cavaillon avec du végétal mais c'est peut-être pas possible en tous les cas aujourd'hui on n'a pas de solution on travaille on s'inspirant de la deuxième version on est en train de réfléchir à trouver un outil qui aille auprès du rang après il y a toujours la problématique du début de chantier parce qu'on ne roule pas très vite avec ce genre d'outil on ne va pas dépasser les 3-4 km donc dans certains cas c'est deux ça dépend des vignes ça dépend des situations mais voilà donc c'est quand même un problème et à mon sens si la solution végétale fonctionne je ne devrais pas dire ça parce que je ne vendrais pas de machine mais bon je pense que c'est à mon avis la meilleure vous êtes capable de monter sur un enjambeur alors oui c'est aussi une problématique très liée à oui oui tout à fait le rôle c'est donc vous voyez les éléments la fourche verte là en fait elle est démontable et on peut la monter sur un enjambeur on le fait déjà on l'a vendu déjà comme ça on n'a pas encore fait la même chose pour l'orbis mais on va le proposer donc en largeur on va démarrer en général on démarre à 40 cm jusqu'à 1 mètre sur les enjambeurs tous les 10 cm oui celui-là vous voyez il a il a deux deux extensions hydrauliques ici donc il y a trois rouleaux et ici on a des guides avec un vérin hydraulique ici qui permet d'écarter les deux rouleaux extérieurs pour s'adapter à différentes largeurs de vignes ne cherchez plus ils ont pensé à tout enfin on va voir et du coup quel est l'intérêt du premier modèle en vigne par rapport au second pour faire simple si vous faites des couverts il faut le premier si vous n'en faites pas il faut le second en fait on a développé ça surtout pour la grande culture et on se rend compte que dans des régions où dans le milieu par exemple ils ont du mal à implanter les couverts parce qu'il fait souvent sec pendant l'automne après on est trop tard dans l'hiver où ils ont du mal simplement à les implanter à les faire lever bon mais là il leur faut quand même une solution pour déserver et le disque ici l'orbis est efficace dans ces situations-là là où le rouleau ne le serait pas et le second il n'est pas capable de détruire des engrais verts on pourrait mais on sera moins efficace sur des grosses biomasses non ça bourre pas mais on n'a pas en fait là on a une lame on a des dents on a un effet de pincement vertical de la végétation même si on a un paillage important une épaisseur de 10 cm de végétation on arrive à casser toutes les disques pratiquement alors que les disques ici ont une surface de contact plus large donc moins de pression on a plus un effet de travail horizontal on rip on va bien abîmer les couches superficielles mais on ne va pas toucher en profondeur donc c'est vraiment deux outils complémentaires pas cher merci une fois que c'est payé c'est pas cher pour ce que c'est ça ne peut pas être cher fondamentalement merci pour ta venue merci pour ton acharnement parce qu'il en fallait mine de rien et c'est peut-être ça le contact quotidien avec le sol l'agriculture la culture la permaculture donc nous te remercions j'invite Jean-Baptiste et Hervé à se mettre au centre de l'hémicycle je les invite à se mettre au centre alors on a décidé parce qu'à un moment donné il faut décider de ne pas faire de pause donc si bon voilà si vous voulez un café vous serez autorisé à vous en faire un petit mais comme on a pris un petit peu de retard et qu'il y a les débats il y a les tables rondes et puis il y a les échanges sous le chapiteau et voire un peu plus loin on a fait le choix de ne pas faire de pause voilà c'est un choix comme ça on doit discuter là maintenant dans ces tables rondes donc table ronde évidemment ça veut dire ce que ça veut dire on a j'aime beaucoup la formule de Jean-François qui dit demi décision bordel au carré c'est un peu pareil pour les tables rondes on pourrait faire 10 tables rondes avec 10 animateurs et puis brasser des trucs et puis pas échanger pas se coordonner pas coopérer donc ça c'est notre formule après on va voir si elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas les tables rondes c'est tous ensemble au même endroit dans les mêmes conditions pour entendre la même chose surtout que comme ça quand on n'est pas d'accord on peut le dire parce que si c'est à l'autre bout d'un coin que ça donc en tout cas moi j'assume je suis absolument pas favorable qui plus est faire des tables rondes qui sont parfois un peu alambiquées dans lesquelles les animateurs ne sont pas toujours enfin je ne devrais pas dire ça pour la maîtrise du sujet non mais là c'était pas là du coup ça fait l'exception mais on prend des jeunes après on a des expérimentés qui arrivent tout de suite après donc pour éviter de dire des bêtises on a bien remis là tout de suite et on compte sur vous chacun de nos deux animateurs puisque ce ne sont que de modestes animateurs mais c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre métier dans notre métier d'agriculteur ce qui compte c'est l'animation un groupe bien animé il fonce il avance il coopère tout de suite donc on a remis au centre du débat on a remis au centre de la discussion l'agroécologie pour produire amortir et protéger donc du coup on est bien en train d'essayer de voir ensemble si on peut enfin sortir du marécage et vous savez bien qu'ici ils ne sont pas forcément loin si on peut enfin sortir du marécage où d'un côté je produis et de l'autre côté je protège et si finalement cette agroécologie nous permettait de faire les deux à la fois Hervé qu'est-ce que t'inspire tout ça donc déjà ce que j'ai bien compris c'est qu'on est tous autour de la même table voilà c'est rien de le dire on est tous autour de la même table et moi j'ai juste envie de dire un truc c'est que la vie est belle que finalement la nature va nous aider que ça va se faire tout seul que voilà on a plein d'alliés avec nous qu'on va se connecter à ça pour avoir un système performant voilà c'est tout tu vois tu sembles dire de toute façon que la solution est autour de nous ah ils t'ont donné un micro toi je suis pas d'accord c'est pour ça qu'on a fait ce duo de choc je suis pas d'accord parce que nous on a un problème on a un problème c'est qu'on doit on doit produire quand même et chaque année de préférence oui pas trop cher bon on peut on peut réussir à le vendre mais on a d'abord besoin de produire et toi tes connexions elles me prennent de la place et ça fait de la production en moins vos petites herbes sous les pieds elles envahissent la vigne et puis après on a du mildiou et puis on a des gars qui vont passer 4 heures pour faire 2 rangs à rattraper les machins qu'on a vu sous les arbres ça arrive dans nos vignes parfois et comment on fait pour produire avec toute votre poésie la vie est belle et toc bon il y en a d'autres qui veulent dire des choses comme ça là on peut passer toutes les questions en revue ouais ouais excellent toutes les objections il y en a sûrement d'autres encore non ouais alors c'est bon bon alors d'abord il y a un truc dont il faut que tu sois certain c'est que je t'aime toi je te veux pas de mal hein voilà et alors toutes les questions que tu me poses en fait j'ai l'impression que c'est pas moi qu'il faut que tu les poses non mais c'est pas à Conrad non plus moi la seule chose que je fais c'est que je t'explique comment fonctionne le système c'est une vision que je vais développer maintenant il y a 20 ans j'avais développé une vision radicalement différente de ça et encore avec plus d'aplomb qu'aujourd'hui je te disais comment il fallait faire aujourd'hui je te dis plus comment il faut faire je te dis regarde le système regarde comment il fonctionne et après ce que je vois c'est que tu vois il y en a certains qui arrivent à trouver une solution sur un truc d'autres qui arrivent à trouver une solution sur autre chose un autre là-bas qui a expérimenté un truc et puis il a un chêne il n'y a rien qui pousse autour de son chêne donc il ne comprend rien du tout à ce que je lui explique tu vois mais qu'en fait c'est dans le croisement des regards des uns et des autres que vous allez trouver comment vous en sortir on avait cette idée qu'on pouvait faire contre la nature avec toute la technologie tout le génie que ça demande et aujourd'hui de faire avec la nature en fait on tire quelques grandes lignes mais sur la façon de le faire c'est vous qui allez la définir et comme il s'agit de faire avec la nature et bien la nature qu'il y a chez toi c'est pas la même que celle qu'il y a chez toi ou chez toi ou chez toi ou chez toi c'est à chaque fois des choses différentes qui vont émerger et c'est de l'observation du partage d'expérience qu'on va arriver que nous allons arriver et que tu vas arriver à avoir un truc qui fonctionne bien il y a beaucoup d'erreurs qui se sont faites aujourd'hui on partage aussi sur nos erreurs sur ce qu'on n'a pas bien réalisé il y a des belles choses qui se réalisent et on est loin d'avoir construit le monde de demain on a encore à tout inventer on a encore à expérimenter des tas de choses et ça c'est un truc qui peut se faire si on le fait ensemble ça permet d'amortir les échecs et de consolider des résultats donc aujourd'hui ça m'arrive encore de me planter même chez moi de me laisser envahir et quand c'est pas des raies grasses c'est des chiens dents c'est d'autres plantes et que la façon de gérer les raies grasses ce ne sera peut-être pas tout à fait la même façon dont je gérerai mes chiens dents mais par contre on expérimente des choses on y met des animaux quelques fois quand on ne sait plus quoi faire et puis on voit qu'il y a des résultats mais c'est vraiment en expérimentant des choses avec la nature en faisant avec en voyant comment elle répond comment elle réagit qu'on peut arriver à trouver des solutions qui soient adaptées à sa propre situation donc tu vois je ne peux pas répondre à ta question je ne peux pas ôter toutes les angoisses que tu as c'est le truc c'est que on peut envisager d'essayer de faire les choses un petit peu différemment après le un petit peu différemment ça aussi c'est quelque chose qu'il faut rentrer dans notre culture souvent on décide de faire quelque chose et puis pof on fait ça sur tout là on parle de mise en lien d'un extérieur avec un intérieur d'essayer avec un peu plus de plantes mais en fait souvent ces choses là il suffit de les expérimenter un peu sur le bord des parcelles aux endroits où on n'a pas le plus d'enjeux là où c'est pas le plus compliqué et si à côté de mon vieux chêne il n'y a rien qui pousse c'est peut-être le meilleur endroit pour faire des essais farfelus quoi il n'y a aucun risque dedans mais que le jour où le processus s'est mis en place le jour où à partir de là ça repart la vie elle veut exploser elle veut se répandre et donc là le mécanisme est en place chez soi et là ça commence à fonctionner voilà donc travailler sur les marges sur les périphéries sur les tours et de voir juste ce qui se passe et d'avancer à la mesure où on peut avancer aujourd'hui l'exemple des BRF pour moi ça c'est fabuleux parce que les BRF ça avait été présenté comme une panacée quelque chose d'extraordinaire et puis on a vu des gens commencer à mettre des dizaines de centimètres de bois ramés à le fragmenter sur leur parcelle et puis je suis certain c'était un bide extraordinaire je connais même des parcelles il a fallu attendre entre 3 et 5 ans pour qu'elles arrivent à s'en remettre voilà aussi un jour j'avais raconté qu'il fallait pour avoir des carabes il fallait qu'il y ait des champignons et pour qu'il y ait des champignons il fallait laisser du bois pourrir et la semaine qui suit de cette conférence il y a un gars qui me téléphone ça y est j'ai commandé 150 tonnes de copeaux où est-ce que je les mets ? 150 tonnes de copeaux effectivement sur le calcul ça peut faire beaucoup de carabes mais si il n'y a pas de carabes du tout au départ comment est-ce qu'ils vont arriver à se développer ? c'est d'aller à la mesure où la nature peut avancer et donc de mettre en place des processus chez soi des processus le plus diversifiés possible de façon à ce que les choses puissent effectivement venir nous rejoindre et d'observer de beaucoup observer alors moi je fais des observations mais ici Hélène tu feras d'autres observations et moi je vais te dire non 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 il faut faire attention avec les chaînes et puis en fait on était là-bas à côté d'un chêne extraordinaire où la veine est de toute beauté juste à côté du chêne donc quelquefois sur certains lieux sur certains secteurs il y a des choses qui fonctionnent très bien mais qui ne vont pas fonctionner ailleurs et ça cette intelligence-là de la nature c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir on vit avec on laisse venir nous rejoindre ces choses-là il faut observer expérimenter faire des petites choses et surtout partager sur nos expériences Jean-François Agut voulait dire un mot sur la notion de l'échec sur le fait de repenser son système la formule elle n'est pas de moi d'ailleurs mais elle a résonné en moi par rapport à toutes ces expériences que j'avais vécues et notamment ces échecs ça a été ça en fait la conséquence c'est d'avoir à un moment donné le monsieur a parlé d'humilité c'est d'être la seule certitude qu'il faut avoir c'est qu'on ne sait rien et ça en fait c'est de faire ce reset ce reset parce que j'ai eu un enseignement agricole qui m'a appris à tout désenguer c'est de reprendre reprendre les bases observer retrouver nos fonctions vitales là les yeux les oreilles on reprend un petit peu on redonne du sens au sens et en fait c'est comme ça que cette formule-là elle est arrivée c'est d'être dans l'action et d'être sûr que je ne sais rien on sait à peu près 0,1% de la vie qu'il y a sous nos pieds et donc là il faut à un moment donné la nature elle nous invite à cette humilité-là voilà c'est tout et alors la table ronde là vous l'avez intitulée l'agroécologie pour produire amortir et protéger alors amortir et protéger quoi parce que moi je voudrais bien amortir mon matériel amortir mes bâtiments tous mes investissements protéger mes vignes de préférence protéger ma famille mon revenu et toutes vos histoires là est-ce que tu crois que ça va m'aider dans tout ça ou que je vais protéger et amortir quoi ? alors produire je crois que le un des gros enjeux c'est justement de mieux produire on a des exemples qui sont édifiants de diminution drastique des quantités d'intrants que vous mettez dans ces parcelles et d'augmentation importante du rendement de la qualité de la productivité et aussi d'un point qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué c'est la régularité plus ce système est lié plus il y a de paramètres qui confortent un système moins il est sujet aux grandes variations et donc plus c'est régulier voilà donc là dessus voilà l'exemple de Jean-François c'est un exemple de réussite à une échelle relativement courte ça fait 10-15 ans que tu as démarré là mais d'autres exemples il y a Noël aussi qui pourrait nous parler de ce qu'il a réalisé chez lui il y a plein d'autres producteurs qui ont démarré cette autre vision de l'agriculture avec cette nécessité c'est même pas une contrainte c'est une donnée du problème qu'économiquement ça puisse être rentable quoi donc je peux vous raconter tout ce que je veux ça va pas vous convaincre c'est quand vous le ferez vous verrez les résultats que là que là vous serez convaincu et pour voir ce que ça peut faire chez vous c'est de l'expérimenter même à toute petite échelle de voir ce qui peut ressortir et là vous verrez le résultat vous verrez si vous vous embêtez beaucoup avec des mauvaises herbes ou non vous verrez comment la vie réagira vous verrez comment les pathologies se réguleront dans notre vignoble à partir du moment où ils ont commencé à planter des haies en deux ans en deux ans il n'y avait plus du tout de problème d'insectes sur la parcelle c'est à dire au niveau des IFT donc la qualité IFT réduit d'autant dans d'autres McHondrad nous l'a présenté tout à l'heure quand on parle du mildiou par exemple quand on parle de tous ces eaux homicètes tous ces champignons enfin c'est pas des champignons en fait toutes ces algues qui vivent dans des milieux très particuliers chaque fois qu'on tasse le sol chaque fois qu'on hôte de l'oxygène dans le sol on crée des situations réductrices dans lesquelles ces champignons vont commencer à se développer quand on dit être oxydé être réducteur mais être trop réducteur ça fonctionne plus donc là aussi donc on double peine on tasse le sol ça hôte d'oxygène dans le sol ça augmente le mildiou on retraite plus souvent on retasse encore plus le sol et en fait on auto-alimente un système qui peut être en partie régulé par une bonne vie microbienne du sol un truc bien oxygéné aujourd'hui qui c'est qui a expérimenté ça à part dans l'esprit d'Olivier Husson et dans quelques observations réalisées ce sont des cas très particuliers on voit qu'il y a des possibilités ensuite le fait de l'optimiser que tu puisses l'optimiser chez toi ça ce sera ton rythme en fonction du matériel que tu as et d'observer de regarder comment ça se passe et après tu as toujours des autres techniques pour venir éventuellement rattraper une situation qui aurait échappé mais à un moment donné c'est là la demi-décision il y a quand même des secteurs sur ton terrain sur lesquels il faudra laisser faire un petit peu plus la nature essayer de laisser aboutir un petit peu plus un petit peu plus loin ces processus de régulation ces processus dans l'amortissement évidemment c'est aussi l'amortissement des problèmes par ces systèmes de régulation intermédiaires j'ai une autre narration là-dessus liée à l'eau par exemple cet été je mesurais les condensations pendant la canicule qui faisait 40 degrés la première partie où il faisait super chaud et je mesurais la condensation à la surface du feuillage de différentes plantes en différentes configurations et là je me suis rendu compte d'un truc assez extraordinaire c'est que quand la nuit tombe en fait les feuilles de chêne et tout ça donc la température reste un petit peu à la température de la fin de nuit et la vigne en fait sa température va chuter et elle va se retrouver très rapidement quelques minutes à 10 degrés en dessous la feuille des chênes et comme elle est plus froide elle va servir de point de condensation pour l'humidité à point de condensation bah ouais ça y est j'ai enfin compris pourquoi est-ce que j'ai tout le temps des problèmes fongiques sur mes trucs la vigne elle condense l'humidité comme si elle l'attirait on apparaît sur les chênes quand ils sont tronniers je coupera un chêne les jeunes branches elles vont aussi se charger d'être toutes couvertes d'oïdium ou de mildiou très rapidement en été quand il fait chaud et pareil elles aussi elles ont une température qui descend alors j'ai des hypothèses là dessus je me dis que toutes ces plantes qu'on taille beaucoup elles ont un système racinaire qui les pulse et donc elles continuent à transpirer même s'il n'y a pas de soleil et comme elles continuent à transpirer la température redescend elle descend en dessous de son soleil normal ça c'est l'hypothèse que j'en fais mais je n'en sais rien mais la conséquence de ça c'est que l'eau va se condenser en fait sur mes feuilles de vigne parce que c'est l'endroit le plus froid à ce moment précis de mon système et lorsque j'ai un lierre juste à côté et bien le lierre il est encore plus froid que la vigne déjà parce qu'il était un peu à l'abri des arbres il était un petit peu à l'abri du soleil et lui aussi il continue à transpirer et quand j'ai du lierre à côté et bien la transpiration la condensation elle se fait autour du lierre et pas autour de la vigne waouh alors c'est peut-être pour ça que lorsqu'une vigne monte dans un arbre elle est moins malade parce que l'arbre et le lierre qui est en dessous vont servir de noyaux de condensation pour cette humidité alors je jette ça comme ça tout le monde je ne sais pas ce qu'on peut en faire mais moi tout de suite je me suis mis à dire oh alors là ça y est j'ai compris je vais commencer à me mettre des rangées d'arbres je vais y foutre autour dessus y mettre des liers pour que ça pousse bien et par dessus même si ce sont des vignes que je ne vais pas utiliser pour récolter le raisin je vais juste laisser pousser la vigne par dessus ça va me faire une espèce de condensateur à eau qui va m'assécher ma parcelle et après à combien de mètres l'humidité va rester et en fait dans ce que j'ai mesuré dès que ça commence à condenser j'avais un petit anémomètre et je mesurais la vitesse du vent on a des mouvements d'air qui oscillent entre 1 et 5 km heure entre 1 et 5 km heure ça veut dire que sur mon noyau de condensation 5 sur 1 mètre carré je vais avoir 5000 mètres cubes d'air qui vont contenir 0,005 je ne sais plus exactement combien mais presque rien d'eau et ça accumulé pendant quelques heures et bien ça va me faire tomber de l'ordre de 2 à 4 mm d'eau de pluie donc de condensation autour de mes liers et de mes arbres l'eau va être aspirée là dessus et à côté ça reste sec et en plus comme j'ai ce petit courant d'air qui se forme ça me fait un petit peu de ventilation et en fait la condensation ne se dépose pas sur ces vignes qui sont restées qui ne sont pas sur les arbres je ne sais pas c'est qu'un rêve que j'ai eu dans la tête mais on peut arriver à bidouiller nos systèmes jusque là et cette eau qui est en plus à ce moment là c'est quelque pendant la canicule là sur certains des points que je vais mesurer c'était jusqu'à 30 mm d'eau de condensation qui sont tombées pendant les 10 jours du maximum de la canicule c'est énorme quoi 30 mm d'eau et ça ça tombe là-dedans ça se condense sur les liers ça va dans mes arbres et c'est redistribué sur tout le réseau mycorhizien en dessous par les zones d'hyperfluidité de ce matin donc vous pouvez même arriver à imaginer des systèmes dans lesquels l'air s'assèche l'eau se récupère et va venir arroser vos plantes par en dessous mais oui ça sort complètement du cadre qu'on avait imaginé et que l'on voit aujourd'hui d'une vigne complètement uniforme on pourrait envisager de concevoir des vignes avec des condensateurs d'eau qui permettent de la redistribuer pendant les périodes les plus sèches de nos étés et à ces moments particuliers où les maladies cryptogamiques veulent vraiment se développer c'est pas une réponse c'est une porte qui est ouverte c'est plein de questions en plus et c'est plein de choses à expérimenter avez-vous des questions oui les portes sont ouvertes la thématique c'est produire amortir et protéger donc produire de la productivité amortir ça sous-entendait un peu le climat amortir le choc climatique avec ce végétal et protéger ben protéger puisque ça va être difficile que de cloisonner les choses de dire ici ça sera une zone de biodiversité ici une zone pour le climat ici une zone pour l'eau comme on l'a un petit peu fait et comme on le voit encore dans certains programmes en cours voir si on peut conjuguer et cumuler qui veut intervenir sur une expérience c'est quand même assez difficile des fois de démarrer que cette année on avait un gros gros projet de couverts végétaux assez ambitieux alors peut-être certainement trop ambitieux mais qu'on n'a pas pu à cause des conditions climatiques de l'automne et que c'est un peu dommage parce que c'est beaucoup d'énergie mise par terre et on a retourné nos sols en prévision du semis et les sols maintenant sont à nu ils sont engorgés d'eau et les graines de germe on n'en va jamais je compatis je compatis c'était l'inverse c'est l'année dernière qu'on n'a pas réussi à semer sur une grande partie du vignoble je parle sous votre contrôle Emmanuel et cette année on a réussi à passer et on a semé l'essentiel alors ça ça germinote là c'est un peu les pieds dans l'eau mais ça végète mais ça y est c'est parti voilà donc je pense que ce qu'il faut retenir en matière de couvert végétal c'est que une année n'est pas l'autre je n'ai que trois ans de recul et à petite échelle mais on voit bien qu'on aura des années off dans nos pratiques et que ce ne sont pas des échecs dramatiques non plus ce qui est important c'est le chemin qu'on trace parce qu'on a des premiers retours aussi sur certaines parcelles avec des premiers indices de remontée de taux de matière organique par exemple qui apparaissent Hervé est-ce que tu pourrais continuer à nous faire rêver et nous garantir que demain après demain la vie sera toujours belle dans le vignoble pardon d'évoquer quelques sujets un peu épineux mais notre chère Élise Lucet a fait car me trembler bien des vignerons et des chefs de culture dans le milieu bordelais voilà et il y a deux ans le président du CIVB à grand fracas de déclaration nous a dit que nous allions sortir des pesticides voilà bon donc ça c'est pour les mauvaises nouvelles et dans les bonnes nouvelles notamment dans les travaux de Olivier Husson et bien on voit bien que lorsque les végétaux sont dans le potentiel rédox dans cette zone là il nous dit voilà que et Conrad en avait parlé au vigneron indépendant il nous dit que ces végétaux et bien dans une zone de confort dans un biotope où ils sont bien ils sont à l'aise où la vie est belle pour eux et bien tout leur système immunitaire est développé et qu'ils peuvent se défendre voilà je pense qu'il y a plus d'un vigneron ici qui aimerait bien se passer de ces petites molécules qui ont sauvé la vie effectivement les années précédentes et dont on aimerait bien se passer un jour tu comprends ce que je veux dire c'est comme quand on est quand on est malade et qu'on est obligé de prendre des antibiotiques régulièrement il y a un moment on a besoin de pouvoir s'oeuvrer de ça aussi et plus on est malade plus c'est compliqué de se passer des médicaments qu'on utilise et ça aussi c'est quelque chose dont on peut prendre conscience c'est que à force Jean-François l'a dit dans une de ses diapos c'est que quand on n'utilise pas une fonction d'un écosystème au bout d'un moment elle s'atrophie et à force de doper en permanence nos plantes avec ce dont elles ont besoin leur immunité ne s'exprime plus correctement et donc ça aussi ça fait partie des choses à travailler d'apprendre à la vigne à se démerder se débrouiller un petit peu toute seule et alors bien sûr si je fais ça sur toute la parcelle ça va m'engager dans un risque qui sera sur développé par rapport aux résultats que je pourrais avoir par contre si je le fais sur une toute petite partie et les zones qui conviennent le mieux finalement ce sont les zones qui sont les plus proches des endroits où il y a déjà beaucoup de biodiversité donc c'est les zones de bordure les zones près des bois les zones près des haies et des zones dans lesquelles je peux aussi réfléchir moi à mettre un peu plus de formes de vie donc d'arbres d'arbustes de couverts végétaux voire même une autre voie qui est celle de la génétique des plantes et donc de rediversifier dans tous ces cépages modestes rares anciens dans lesquels dans la grande diversité de ce qu'il y avait il y avait probablement aussi des choses qui en toute petite quantité devaient apporter des formes de protection sur les plantes qui sont autour on sait par exemple qu'il y a des vignes qui sont très résistantes à certaines maladies on n'a pas pu vérifier encore si les facteurs de résistance sont capables de se transmettre via champignons interposés ou des choses comme ça dans certaines autres plantes ça se transmet un plant de blé qui est malade va transmettre aux plantes qui sont autour la capacité de régler un problème ce qu'on appelle les blés de population il y a certains blés qui vont être résistants à une maladie quand la maladie va arriver ça va développer chez eux la capacité de régler cette maladie et en fait ils vont apporter ils vont développer ils vont produire beaucoup plus de facteurs de protection que ceux dont ils ont besoin eux-mêmes d'un ordre de mille fois plus ce ratio si je le mets sur une vigne il suffirait peut-être d'une plante sur mille résistante à une pathologie particulière pour que les facteurs de protection puissent migrer sur la totalité de la parcelle donc ça ces choses-là c'est aussi des choses à expérimenter dans tous nos dans tous nos vignobles quels que soient les encépagements il y a certains d'entre vous qui ont commencé à mettre en place des collections de clones des collections de tout ce qui pouvait constituer la marge des appellations d'autres et à partir de là c'est des choses aujourd'hui on a des outils qui nous permettent d'évaluer les façons dont tout circule à l'intérieur et ça pourrait être aussi l'objet de nouvelles formes d'expérimentation qui pour alors là pour sûr à mener collectivement parce que vu la quantité de colonnes de quantité de de cépages qui auraient à expérimenter c'est juste prodigieux alors plus les maladies plus les facteurs sont petits plus la résilience des écosystèmes par les micro-organismes est importante des viroses les phytoplasmes même voilà on peut en parler aussi de la flavescence quand la flavescence quand vous l'avez chez vous ça se développe en tâche quoi si ça se développe en tâche c'est pas qu'il y a une petite bestiole qui vient piquer et qui vient transmettre ça sur le plan d'à côté si c'était une bestiole qui venait piquer et transmettre ça sur le plan d'à côté ça ferait des tâches des pots de léopard dans les parcelles et il y aurait des tas de vignes qui de temps en temps développeraient du phytoplasme de la flavescence là ça part vraiment en tâche à partir de points de contamination initiaux qui sont quelquefois très rares sur une parcelle donc ça veut dire que les facteurs de diffusion du phytoplasme sont pas tellement ceux qu'on envisage la cicadelle est un des vecteurs mais après il y a plein d'autres vecteurs dans notre étude on n'avait pas on n'avait pas les marqueurs génétiques des phytoplasmes donc on ne l'a pas étudié mais quand on voit que la diversité des endophytes donc des champignons qui sont à l'intérieur des plantes est un facteur qui va expliquer la résilience aux pathologies qu'on a étudiées moi je suis à peu près persuadé qu'en regardant de près on va aussi trouver des combinaisons de plantes de vie microbienne qui vont favoriser la résilience de ces maladies là et plus c'est petit mieux ça marche c'est à dire que la diversité de la vie dans un sol va augmenter la résilience aux maladies d'autant plus importante que les vecteurs sont des choses petites des virus ou des bactéries merci puisqu'on a besoin de gagner un petit peu de temps sur toutes les tables rondes merci pour cette mise en scène cette mise en oeuvre merci pour ce doute parce que le doute est important c'est probablement le doute qui nous fera et qui nous fait encore progresser je dois à cette heure-ci vous présenter quelques ouvrages très rapidement on a amené quelques-uns si ça vous intéresse ils sont à disposition sur l'emblématique table des grands crus maintenant c'est la table des grands livres ici dans le génie de l'arbre on a juste 240 pages d'agroforesterie 240 pages de la recherche ancestrale des techniques ancestrales de la recherche la plus poussée et puis des travaux de terrain depuis une trentaine d'années c'est moi qui vais faire la promo de celui-ci de Marc-André Sélos jamais seul jamais seul ces microbes qui construisent les plantes les animaux et les civilisations je suis très fier de l'édition de ce livre parce que quand j'ai connu Marc-André Sélos c'est ouais la vie est pourrie tout est dégueulasse les microbes ça existe que sur des registres de lutte fratricide tout se détruit tout est en et puis en fait ils sont condamnés sur cette toute petite frange qu'est la symbiose ils sont condamnés à vivre là-dedans s'ils veulent survivre quoi et puis il conclut son livre en disant ouais mais finalement on peut quand même dire que la vie est belle c'est pas faux on en présente un chacun à toi le suivant j'ai trouvé celui-ci qu'on fera gagner tout à l'heure le génialissime Dominique Mention qui a passé sa vie dans les trognes et les arbres tétards et donc il a écrit décrit analysé observé il a dit ces formes du passé il a dit ça il y a 40 ans il a dit ces formes du passé sont avant tout des formes d'avenir et en en plein dedans parce que produire de la biomasse de l'eau du sol de la biodiversité des microclimats et du bois sans jamais couper l'arbre les paysans l'ont fait pour vous c'est l'arbre tétard les castors l'avaient inventé avant mais ça on l'a oublié voilà on va faire d'autres Bernard Pivot donc voilà si vous ne connaissiez pas le professeur Tournesol lisez ce livre vous allez le rencontrer il s'appelle Ernst Zürcher il écrit cela c'est ce livre entre les arbres entre visible et invisible alors ça c'est vraiment ça fait partie des choses qu'il faut lire et Zürcher c'est des personnes qu'il faut au moins essayer d'appréhender d'écouter parce qu'il offre une vision mais complètement décalée sur ce qu'est un arbre et à partir de là ça ouvre des portes tout à fait spectaculaires sur les façons d'aborder le vivant et d'aborder nos systèmes agroforestiers voilà pour moi c'était une grande source d'inspiration ça continue de l'être et je crois qu'il est en train d'écrire aussi d'autres livres là dessus il faudra suivre tout ça de près mais déjà là ça ça vous fera moi ça m'a fait faire un bond en avant extraordinaire Zürcher les arbres entre visible Zürcher qui nous suit avec qui on coopère évidemment beaucoup un petit avant dernier Gambier-Cogneau Christian Cogneau à l'écriture Bernard Gambier à la photographie plantes des champêtres tout simplement tout simplement toutes les plantes de l'agroforesterie de nos campagnes les grandes les petites les moyennes les lianes vous le savez la liane la vigne est une liane qui est née dans la répicile mais les houblons aussi raison de plus pour bien les connaître la différence entre la vigne et le houblon c'est que le houblon fait 10 récoltes par an voilà mais si vous voulez connaître et cette entrée en agronomie elle passe incontestablement par une connaissance fine de la botanique et donc cet ouvrage de David David Delas arbre et paysage aussi préfacé par Francis salé attention donc le maître et donc avec les textes de Bruno également et donc David vous avez vu ces posters qui étaient un peu qu'on vous offre bien évidemment on a amené des posters vous repartez avec si vous le souhaitez la vision de David c'est sa sensibilité artistique et de nous montrer par ses dessins par ses croquis ce qu'est un arbre ce qu'est un système racinaire ce qu'est une plante des livres en fait plein de poésie et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est sa vision du système racinaire de nous montrer aussi cette face cachée des arbres de nous rendre visibles et s'inspirer de travaux scientifiques très poussés de personnes qui ont étudié ça en profondeur pour nous apporter cette vision à la fois artistique romantique par moments mais fidèle de ce qu'est un arbre voilà merci merci beaucoup et mais Hélène ton tour est revenu n'est-ce pas puisque nous entamons nous entamons la pièce centrale de ces tables rondes de ces discussions avec Jean-François deuxième set deuxième set si on peut dire c'est la question de l'agronomie puisqu'elle est sous-jacente elle était peut-être une grande absente on a peut-être imaginé et je me mets dans le lot on a peut-être imaginé qu'on pouvait s'en passer et puis finalement peut-être qu'on ne pourra pas s'en passer et qu'encore une fois elle nous tisse une ligne éditoriale avec toutes les difficultés d'usage mais je rappellerai que tout ce qui est vérifié contrôlé et analysé dans nos différents systèmes et dispositifs montrent des indicateurs nets et précis on produit au moins autant on produit au moins autant souvent un peu plus avec des coûts de production qui sont moindres mais encore faut-il avoir passé les caps déclencher adapter etc. ça suscite vous en êtes les représentants beaucoup d'enthousiasme ça veut dire aussi et tu en fais partie parce qu'Hélène je te connais moins mais tu en fais partie je suis toujours surpris je suis toujours très surpris et c'était le cas encore chez toi en milieu de semaine je suis toujours surpris de voir dans les groupes de travail dans les journées techniques dans les formations dans les bouts de rang dans les bouts de champ dans les essais des agriculteurs confirmés très confirmés qui sont toujours là ils sont toujours là en train de chercher la dernière je ne sais pas si on doit parler d'innovation dans le végétal mais peut-être qui sait en tout cas le dernier truc l'adaptation la petite chose qui manquait c'est assez surprenant de voir cette formation continue perpétuelle et puis du coup tout le monde devient formateur parce qu'à partir de ce moment là il y a une dextérité nécessaire et suffisante qu'il faut mettre en oeuvre et mettre en scène Hélène qu'est-ce que ça t'inspire cette agronomie ? moi quand tu m'as posé cette question je me suis dit mais pourquoi il parle de grand retour ? moi j'avais l'impression d'y être toujours dans l'agronomie et alors tu y étais ou tu n'y étais pas ? en fait non je crois que finalement j'y étais plus ou peut-être que je n'y ai jamais été donc c'est vrai qu'à l'école on avait l'impression d'y être et puis en fait je me pose une quantité de questions depuis quelques temps qui me font penser que peut-être je n'y suis pas ou plus ou jamais été en tout cas bien prévu en tout cas voilà je m'appuie un peu sur mes collègues on essaie de penser qu'on fait de l'agronomie mais est-ce qu'on en fait vraiment encore ? donc c'est une question que je vous pose est-ce que vous pensez qu'on fait vraiment de l'agronomie au quotidien et est-ce que les difficultés qu'on a en ce moment ne nous font pas penser que peut-être on a perdu un petit peu ce que c'était ? et qu'on aurait peut-être besoin d'y revenir ? mais alors c'est quoi du coup le gros... au moins le débat est lancé là merci Hélène tu ne pouvais pas mieux ça te fait peur ce retour de l'agronomie non visiblement ? non ça ne nous fait pas peur après il y a des difficultés j'en ai parlé tout à l'heure on s'y prépare moi je suis toujours pressée donc j'aimerais bien que ça aille plus vite et plus fort mais je pense qu'il va falloir prendre notre temps enfin j'ai bien compris qu'a priori il faut prendre son temps donc on va prendre notre temps on ne tire pas sur le plan non on ne tire pas sur la plante pour faire pousser c'est sûr mais chaque année est une année de perdu si on n'a pas avancé est une année de moins d'expérience donc en effet j'ai l'impression de courir un peu après le train en fait mais je pense qu'une fois qu'on aura démarré ça va peut-être se dérouler tout seul c'est l'idée que j'ai mais il faut que ça prenne et tout le matin quand j'arrive je me dis où est-ce que je vais pouvoir planter des arbres où est-ce que je vais pouvoir planter des fleurs alors c'était on en avait planté plein partout dans l'étalus et puis ça a eu bien du mal à prendre ça a un petit peu crevé puis là bizarrement c'est revenu avec les 300 mm de flotte qu'on vient de se prendre donc j'espère que ça va faire des petits au printemps prochain d'accord merci Jean-François ce retour de l'agronomie ça a été ça a été une punition qu'est-ce qui a déclenché je ne sais pas si tu l'as dit ce matin peut-être tu l'as dit ou je n'ai pas dit je l'ai dit mais je n'ai pas rappelé la déformation de l'agronomie je n'ai pas parlé de celle qu'on nous enseigne qui nous apprend à maîtriser les milieux les systèmes donc ce qui a été expliqué d'être en mode lutte je lutte contre je lutte contre les maladies contre les adventices et l'utilisation de tous les cides et là on a parlé ce matin que de vivants et pour moi l'agronomie la vraie agronomie le retour quand on parle de retour de l'agronomie c'est passer d'une agronomie qui a analysé la mort je ne veux pas faire de polémiques mais c'est comme ça on a cherché à maîtriser le milieu donc de tuer les nématodes on flingue désinfection des sols parfumigation par toutes ces choses là un micro-organisme on le dégomme et là on parle d'une agronomie qui parle de vivants pour moi c'est ça le retour de l'agronomie c'est cet angle de vue qu'il faut voir voilà le temps est venu d'ouvrir d'ouvrir les micros ou pas monsieur je vais essayer de vous faire passer le micro bonjour par rapport à ces systèmes sur lesquels on se projette de systèmes de sols couverts ici dans le Médoc avec les vignes à forte densité étroite les pieds bas est-ce que finalement cet ancien système alors qu'on arrivait à gérer sur une approche de lutte est-ce que si on veut le convertir sur une approche de faire avec la nature comment est-ce que vous le sentez pas comme un frein qui peut poser qui va vraiment bloquer l'évolution donc en gros est-ce que le système de vignes à forte densité durable ou pas est-ce que pour vous il vous semble durable ou est-ce qu'il faudra peut-être à terme se projeter enfin remettre en question ces fortes densités médocaines comme ça commence à arriver en champagne avec les projets de vignes larges des choses comme ça est-ce que c'est des choses le sujet du moment j'entendais parler de buzé ce matin et on va certainement dans le futur proposer exactement la même enfin à peu près la même expérimentation avec un certain nombre de modalités peut-être imaginer en effet des densités moindres de manière à pouvoir en effet couvrir et voilà monter un peu je crois que là c'est le moment de remettre un peu tout en question et ça va aussi bien même sur la gestion de la canopée et voilà parce qu'on va toucher un tabou densité-gale qualité quoi et oui il va falloir certainement bouger d'autres curseurs et réfléchir autrement ouais ouais c'est de partir de la construction d'un modèle qui est parti il y a des siècles ça a été dit ce matin mais sur un point de départ agronomique qui n'est plus aujourd'hui tant qu'on est sur quelque chose qu'on est bien installé dans une situation agronomique avec une fertilité qui renvoie qui renvoie on n'a pas de raison de remettre en cause son système mais aujourd'hui on le voit on voit l'apparition d'Adventis qui devient de plus en plus difficile à enlever de nos parcelles qui nous montre quelque chose qui nous montre un déséquilibre et derrière la conséquence que ça a c'est qu'on perd un petit peu de typicité on perd de la fertilité on perd du rendement on perd du résultat et puis donc ça nous invite forcément à repenser les schémas mais qu'est-ce qui va être le plus important c'est de perdre ou de remettre en question notre schéma je parlais de l'action à un moment donné tout à l'heure c'est ça par contre c'est de je pense que l'expérimentation de tester plusieurs modèles et plusieurs schémas ça va être important de dire je couvre tout avec des espèces dont je ne sais pas l'impact que ça va avoir demain sur la biologie parce que c'est de la fertilité mais en réalité on impacte sur des micro-organismes donc est-ce qu'on va les réveiller on va réveiller lesquels qu'est-ce que ça va renvoyer de suite et dans combien de temps donc il y a un aspect que je n'ai pas évoqué tout à l'heure mais parce qu'on ne peut pas tout parler c'est comment on accompagne le cycle de la plante quand on amorce ce levier ce volant de la fertilité il y a quelque chose à intégrer c'est la nourriture de la plante on nourrit la plante et qui elle va on veut maximiser en fait cette photosynthèse pour recapitaliser les sucres dans le sol et en fait jouer sur les deux tableaux si on ne joue que sur un on peut avoir des petites conséquences parce que est-ce que tu as eu à gérer différents types de sols ? ou est-ce que tu as eu à gérer des chiroirs qui sont un peu proche ? oui c'est une caractéristique agronomique chez moi c'est que j'ai malheureusement pas un sol qui ressemble à l'autre à l'intérieur de la parcelle je peux avoir des sols acides et des sols calcaires avec une proportion d'argile qui varie et aller sur une veine de sable ça par contre c'est vraiment compliqué donc du coup c'est une logique effectivement de couverture et on tend à ce que les choses s'améliorent dans le temps mais on voit on voit ces zones s'exprimer effectivement et ça se tamponne après dans le temps et tu as fait le choix d'une seule espèce non j'ai fait le choix de la diversité fonctionnelle c'est à dire je n'ai jamais été dans un schéma de monos espèce je l'ai vu je vois que ça se pratique avec de la févrole pure et tout ça une févrole pure avec une météo clémente un peu pluvieuse l'automne ça chope l'anthracnose elle dégage et elle n'apporte plus la fonction donc moi c'est de la diversité c'est de tout et c'est aussi d'essayer de maîtriser les schémas de semi-direct sur un enherbement qui est maîtrisé et du coup parce que je pars de la fonction utile de l'adventiste enfin de l'adventiste de l'herbe qui est présente là donc on choisit les stades on intervient à un moment donné où cet enherbement naturel à la fin de l'été il est fatigué c'est une logique pré-réale comme si on voulait redensifier une prairie donc là on fait un broyage on met en concurrence enfin on fatigue on fatigue notre enherbement permanent on sème là-dedans et ça en fait il y a des synergies qui se font et c'est comme ça qu'on booste l'enherbement qui est en place et au final c'est celui qui répond le mieux à notre situation agronomique je crois qu'il y avait une intervention peut-être au premier rang moi en tout cas ça m'inspire parce qu'on parle de la tradition évidemment dans toutes les régions viticoles on nous parle de tradition en tout cas la tradition c'est un truc qui est vachement facile à vendre par contre l'avenir c'est un petit peu plus compliqué et il y aura probablement des ajustements à faire mais qui nous dépassent totalement sur la question du tabou est-ce que on doit gérer ensemble un tabou ou est-ce qu'on finira tous avec un tas de bouts vous voyez ce que je veux dire dans le cadre de ces nouvelles pratiques agronomiques moi je me pose la question de l'évaluation de mes pratiques de ma capacité à évaluer mes pratiques surtout dans un système vigne avec une culture pérenne où il y a une certaine inertie qui fait que ce que je fais sur une saison va être très fortement impacté par les féminésimes notamment et je me sens un peu moi désemparé sur ma capacité à évaluer ce que je fais on voit qu'on a fait des erreurs on a perpétué des erreurs pendant des années et des années parce que je pense qu'on a une vraie difficulté à évaluer l'efficacité d'une nouvelle pratique dans des systèmes hyper complexes voilà tout le monde le rappelle il faut être hyper humble et quand je vois ce que c'est qu'une une évaluation scientifique avec des répétitions plusieurs années des placettes on répète plusieurs fois pour pour effacer les effets du terroir des changements de sol et tout ça moi à mon échelle de viticulteur moi je vois comment les autres font on se balade dans la parcelle hop il y a moins de 1000 duos ça marche c'est bon c'est validé donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais comment il ne faut pas faire n'importe quoi non plus il ne faut pas s'emballer il faut quand même rester objectif et vraiment évaluer et valider nos nouvelles pratiques et puis des fois on n'ose pas parce qu'elle risque le déclassement nous c'est souvent sur le fil quand même la qualité des parcelles elle tombe dans un enfin nous chaque parcelle a une destination enfin on est susceptible d'aller dans une destination et le moindre jeu qu'on va exercer sur la parcelle peut nous faire basculer la parcelle en qualité et perdre un certain volume dans le vin du dessous donc c'est un jeu qu'on n'est pas toujours prêt à jouer non plus mais je suis face au même problème ce qui nous réunit aujourd'hui c'est ce qui est difficile enfin en tout cas ce qui est difficile pour moi c'est très clairement on a une pression on a des changements et on sent qu'à la fois la société pour des questions de pesticides mais les changements climatiques on voit les murs arriver mais ce qui est compliqué pour nous et en tout cas moi je le vois c'est qu'on sait faire du vin et on en fait depuis très longtemps et ce que je veux dire c'est que si ça ne marcherait pas si on ne ferait pas du pinard bon ben à un moment donné il faudrait qu'on change mais je ne crois pas que les vins soient mauvais vous voyez ce que je veux dire alors on peut discuter de tout ça mais c'est très compliqué ce que je voudrais de te poser la question c'est toi qui as fait des changements est-ce que tu as vu des choses changer chez tes vins parce que très clairement on est là enfin on est là pour faire des grands vins et moi je ne sais pas pour ici mais si vous changez tout et que tout d'un coup le vin il change du tout au tout quid enfin on je ne pense pas que ce soit comme ça que ça se passe je ne pense pas que ça puisse changer du tout au tout enfin c'est enfin c'est nous qui pilotons alors on est effectivement sur un profil sur un profil de vin qui est différent on est sur des terroirs aussi qui sont différents avec une réponse qui est finalement beaucoup plus immédiate que celle que l'on croit sur des sols qui ont de toutes petites capacités en fait c'est pour ça que quand on pilote des fertilisations on serait quasiment dans l'obligation de fractionner parce que on a des chocs de vigueur qui ont un impact négatif sur la plante et sur le produit donc en fait de faire le diagnostic au départ dans l'approche scientifique c'est celui-là c'est savoir où est-ce que je suis est-ce que je suis dans une situation préoccupante qui nécessite des actions urgentes avec des moyens et compagnie ou est-ce que j'ai le temps un petit peu je vois à venir effectivement les vins sont bons la qualité est maintenue et tout ça mais je me pose des questions sur demain moi ça a été ça je suis passé je suis passé d'un système préoccupant et j'ai été interpellé par rapport aux céréales les céréales c'est la moitié de ma matière organique est perdue en 5 ans sur un système prairial qui a été retourné donc avec un gros historique de prairie une belle capitalisation en carbone je l'ai flingué en 5 ans mais la conséquence c'est on fait plus que doubler les apports azotés on a des problèmes de résistance aux herbicides on a de la compaction on a des problèmes de levée des rendements qui stagnent et un schéma économique qui se casse la gueule avec un produit là aussi on le dit l'oxydoréduction à la mesure de ces éléments là montre qu'on a des produits qui sont oxydés qui sont pas bons pour la santé donc la réaction par rapport à cette situation là c'est de dire bon mais ok je fais le diagnostic moi c'est sur le produit Côte de Gascogne où on cherche une fraîcheur aromatique on a besoin d'avoir notre barrière anti-oxydante les glutathions donc qui sont avec des niveaux d'azote assimilables dans les mous élevés par ces pratiques là je n'ai pas besoin de faire des compléments azotés sur le cycle à un moment donné j'ai presque des pics d'azote qui pourraient me poser presque des problèmes sur les équilibres si je suis pas vigilant à ça donc en fait je change mes pratiques mais au final j'enlève un peu de chimie c'est des légumineuses fourragères ou des légumineuses tout court qui mettent en route mon système c'est comme ça que ça marche et du coup la conséquence qu'il y a eu effectivement et ça on le mesure on le mesure avec des jus de sève c'est de savoir comment quelle tronche il a mon jus est-ce que j'ai sur tous les paramètres qui sont mesurés est-ce que j'ai plus de sucre est-ce que j'ai plus de rendement est-ce que j'ai plus de potasse de magnésium et donc par les mesures diostème je ne sais pas si vous connaissez le dispositif on cherche à savoir si cette pratique-là elle nous maintient dans un objectif de précurseur d'arôme cible et en fait ça répond plutôt bien ça répond malheureusement pas bien dans le sens où quand on ne fait rien et quand on voit que quelque chose où le stress hydrique a forcément plus impacté la modalité qui a oxydé ou qui a fait que là on mesure que ce n'est pas bon donc plus on tamponne par ces pratiques-là et plus on maintient notre potentiel mais le chemin il est quand même assez long parce que vous vous êtes sur quelque chose de très concentré avec ce qu'on disait ce matin quand on était au pied de la parcelle on a imaginé une conduite qui exploite la ressource en mettant une densité de plantation très forte on utilise la vigne comme concurrence par rapport à elle et pour maîtriser pour concentrer et puis voilà aujourd'hui si on vient mettre une concurrence là-dedans pour mettre en route une fonction effectivement il va y avoir des conséquences donc il va falloir bien le piloter ok c'est mon avis après c'est mon expérience nous notre quotidien par rapport et Conrad y reviendra peut-être puisqu'on lui laisse la primeur de conclure mais il est bien évident et j'insiste lourdement toutes ces fermes toutes ces parcelles sont suivies avec des indicateurs de résultats précis donc oui les données sont au rendez-vous le premier indicateur c'est aussi celui du coût à produire faire la qualité c'est une chose mais il ne faut pas qu'on se ruine à produire ce qui nous préoccupe mais ce qui nous préoccupe c'est vos interactions et c'est notre dialogue je ne sais pas si Laurent Ambrot est dans la salle je ne le vois plus mais soit il se cache soit il fait la sieste ça visiblement il fait la sieste j'aurais aimé le faire témoigner des vignerons indépendants ce qui nous préoccupe vraiment c'est que fondamentalement alors peut-être que ça va vous paraître un peu cruel mais je crois que ça ne l'est pas fondamentalement le médoc n'échappera pas dans ce type de pratique là à la désertification d'ici peu importe que ce soit 25 ou 40 ans ça ne change rien c'est ça le sujet c'est ça inéluctablement on va vers ça ça là dessus c'est clair net et sans bavure donc voilà à partir de là et ça veut dire qu'aujourd'hui on a de l'hydromorphie ça veut dire qu'on a de l'abattance ça veut dire qu'on en a reparlé à midi vous n'avez pas assez parlé de compaction ben oui on a un temps court donc on ne peut pas exprimer tout ça le vin est bon mais fondamentalement les rendements risquent de baisser sensiblement et les coûts à produire risquent d'augmenter de façon considérable et les coûts de matière organique qu'il faudra amener de l'extérieur seront à vraisemblable alors évidemment certains pourront se les payer mais fondamentalement ce n'est pas une fin en soi c'est ça le sujet c'est pour ça qu'après on y rentre en douceur on y rentre quand on peut on y rentre avec des erreurs on y rentre par inadvertance et puis on se prend en jeu on se met dans la boucle et on avance comme ça il n'est pas question de donner de leçons de qui que ce soit mais inéluctablement ou alors on l'a un peu évoqué ce matin on déplacera le vignoble de 250 kilomètres tous les 50 ans c'est ça le sujet soit on capitalise les sols en carbone et on redynamise tout ça soit on est obligé de bouger les curseurs parce que je vous rappelle qu'un très gros coup de vent violent ou un très grand coup de chaud ou un très grand coup de froid ça peut vous faire perdre le travail de 363 jours en deux jours on peut tout perdre et c'est là dessus qu'on est en alerte et c'est là dessus qu'on est en questionnement en vérification et qu'on synthétise et qu'on fédère d'où la création de la belle vigne pour avoir effectivement des données étayées structurées des éléments de réponse qui resteront à traduire chez chacun d'entre vous mais sur lesquels encore une fois les lignes éditoriales et directrices seront posées une plante en bonne santé dans un sol en bonne santé ça donne du raisin qui va bien c'est facile comme formule mais c'est la réalité qui veut s'exprimer avant qu'on change de binôme je voulais juste qu'il y a aussi un intérêt à être proactif dans ce domaine là et qu'on a tout à gagner en termes de communication aussi vis-à-vis du consommateur vis-à-vis de nos riverains parce qu'on est quand même toujours un peu victime des attaques extérieures venant des riverains et je pense qu'un changement dans le paysage une amélioration de la biodiversité un petit peu d'arbres de temps en temps peut-être que ça redonnerait le sourire à nos riverains en tout cas dans le mouvement pour lequel nous sommes associés qui s'appelle pour une agriculture vivante qui se montre pas trop parce que ce qu'ils cherchent à faire ce mouvement c'est structurer des filières leur donner du sens et valoriser les produits de l'agroécologie on a clairement appelé ça une démarche de progrès tu l'as exprimé on a fait ça à ça on est passé en bio désolé de le dire pour être né dans une ferme en bio mais on arrive sur des parcelles en biodynamie depuis 25 ans qui sont cramées fusillées terminées c'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas en termes de biologie du sol il n'y a strictement rien et on est en train de donner des informations des réparations c'est pas une attaque en règle c'est un constat et si ces gens là viennent nous voir c'est justement pour dire trouvons ensemble des éléments de recomposition et de restructuration des sols Madame, Monsieur je vous remercie je vais donner la parole très rapidement à Jessica qui va nous présenter son programme de formation parce que tout ça ça passe par de la formation aussi Merci beaucoup bonjour donc Jessica Lécuyer de Terramani je suis à Margaux et j'ai commencé par proposer des purins de plantes aux agriculteurs et pour changer justement du lutte et contre mais je me retrouvais toujours dans ce schéma du lutte et contre donc j'ai voulu aller plus loin j'ai mis le doigt dans l'agroécologie grâce à toute la belle équipe qui est ici et donc je propose cette année à Margaux des formations tout un programme de formation avec l'équipe qui est ici des journées techniques des conférences ainsi de suite donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir me voir avant de partir merci Merci beaucoup Conrad et Marceau c'est ça la suite d'habitude on dit on garde les meilleurs pour la fin et là c'est pas le cas mais bon c'est comme ça alors du coup là pour conclure continuer peut-être rebondir peut-être Conrad aura envie de rebondir sur ce qui s'est déjà dit ce qui a été engagé ce qui a été proposé et discuté donc on va lui laisser la primeur de la couleur et de la diversité liée à la chemise sur cette thématique c'est la biodiversité en marche on n'a jamais moi j'ai jamais demandé à relever le niveau j'ai toujours voulu rester au niveau des vers de terre c'est une interface sur 3-4 cm comme je vous l'ai expliqué ce matin qui me va bien puis je tombe de moins haut du coup donc ça fait pas trop mal la question des intrants aussi dans ce dernier set parce que elle est sous-jacente est-ce qu'on continue à réparer ou est-ce qu'on rentre dans une agriculture non plus de la réparation mais de la proposition ce qui n'est pas du tout le même schéma c'est aussi pour ça qu'on avait mis si ma mémoire est bonne ces petits mots clés il y a la biodiversité il y a l'eau il y a le climat mais il y a aussi le 4 pour 1000 est-ce que le 4 pour 1000 est la clé la clé de sol la clé de fertilité qui détermine et qui met en scène et qui met en oeuvre tous les facteurs de réparation en symbiose alors je pense que Marceau va m'aider mais le dossier de la vigne je l'ai ouvert en 2013 un petit peu par hasard ça a été une demande d'un jeune qui était en formation à Toulouse à Purpan pour faire son mémoire d'ingénieur et moi je connaissais bien son père on travaillait déjà ces techniques de conservation des sols sur les céréales et on avait démarré en vigne et donc c'est une vigne qui est dans Saumur-Champigny si vous voulez à Toir voilà dans ce terroir là et curieusement bon l'objet du mémoire c'était est-ce qu'il existe en France des vignerons qui couvrent les sols et qui ont changé de pratique agricole etc ça date de 2013 on a fait le tour des popotes donc son sujet ça a été une enquête auprès des vignerons et on a été assez surpris on a trouvé plus d'une vingtaine d'agriculteurs pionniers dans tous les vignobles de France et systématiquement ces agricultures là avaient des bons résultats au niveau de la production au niveau de l'environnement au niveau de la qualité des vins et les agriculteurs ne se posaient même plus de problèmes c'est-à-dire que plus ils couvraient plus ils mettaient la biologie en route plus ils faisaient avec les vignes qu'ils avaient parce que personne n'a raché de vignes mieux ça fonctionnait et actuellement j'ai fait une intervention il n'y a pas très longtemps en Alsace chez Wolfberger et ils ont le champion du monde local de l'ennervement de la vigne depuis une quinzaine d'années et ce vin là il sort top gamme il bat tout le monde à plate écouture au test à l'aveugle et donc force est de constater qu'on te rappelle allo formation et la question est exactement la même que la vôtre est-ce que ça va marcher est-ce qu'on a en fait on a un petit peu peur d'y aller ils ont un petit peu peur d'y aller malgré que à côté de chez eux le voisin c'est le mec qui gaze donc il y a tout pour réussir il suffit de travailler ensemble et de se donner la main et Marceau je pense qu'il a des expériences là-dessus et on pourrait vous donner le fil rouge de la réussite en plus oui moi je parcours aussi la France et je rencontre beaucoup de vignerons qui font beaucoup d'essais beaucoup d'essais notamment sur des enarbements total permanent avec des spontanés avec des réussites aussi des échecs mais aussi des réussites j'accompagne aussi pas mal de vignerons sur la taille bien sûr et sur la taille aussi il y a des réussites je pense que si on part confiant avec cette idée là qu'en maîtrisant certaines notions élémentaires de travailler avec comme dirait Hervé en disant que oui on a la possibilité on comprend les mécanismes du vivant et on accompagne ces mécanismes du vivant je pense qu'on ne peut que progresser il n'y a pas grand risque en fait partout je vois les gens qui prennent des risques je vois des gens qui se mettent à trouver du sens dans leur métier je vois des gens qui se mettent à prendre plaisir à réaliser leur métier prendre plaisir à parler de leur vin prendre plaisir à laisser le raisin se transformer en vin et pour moi c'est ça qu'il faut retenir de ces questions là c'est que avec un peu de technicité bien sûr avec de l'envie et avec de l'envie de travailler avec on ne prend pas grand risque en fait le seul risque que l'on prend c'est de réussir donc peut-être que même dans même si vous vous mettez à faire des vignes hautes et larges peut-être que vous réussirez aussi avec les vignes hautes et larges mais je pense que vous pouvez le voir aussi avec les vignes basses et étroites c'est simplement il faut accepter d'ouvrir son esprit sur la manière dont fonctionnent les plantes et d'essayer de faire en sorte que les plantes fassent société avec ce qui les entoure plutôt que de les couper en permanence quand on disait arrêter de lutter contre on n'a jamais réglé le problème du mildiou avec un CMR ou du cuivre on ne le résout pas en fait on ne fait que le repousser on a une viticulture un peu particulière une viticulture oui de lutte c'est à dire que si on commence à faire la liste des maladies on les connait tous toutes les maladies on les connait mais si on commence à se poser des questions sur tout ce qui est favorable et dynamique autour de la vigne on va sécher assez rapidement en fait et ça ça parle bien de notre manière de faire de l'agriculture et la vigne pour ça c'est un super super outil de progression parce que la moindre des choses que vous faites la moindre petite fleur a un impact sur votre vin et c'est ça qui est magique en fait c'est là dessus que vous pouvez jouer mais si je vous vois d'autres lignes mais bien sûr que si regardez la manière dont on déguste le vin regardez avec quelle précision on cherche les arômes on discute et on parle de ces arômes là ça paraît un peu bénioui de le penser comme ça peut-être que si vous me connaissiez vous sauriez que ce que je propose dans la taille c'est absolument précis et je me dois de vous permettre d'avoir de la productivité parce que c'est ça le jeu en fait je ne suis pas en train de vous dire de laisser faire la nature je suis en train de vous dire de jouer avec la nature et qu'en jouant avec la nature vous allez pouvoir non seulement faire de la production de la rentabilité mais aussi faire société avec votre vigne il y a une vraie possibilité pour ça parce que faire du vin et faire du vin avec des phénols concentrés avec une maturité c'est pas simplement une histoire de densité on en parlait tout à l'heure par exemple faire du vin de qualité ça peut être tout à fait fait avec des vignes hautes et larges tout est question de surface foliaire par rapport au nombre de baies à faire mûrir en fait surface foliaire baies à faire mûrir et manière d'utiliser la fertilité et en fait c'est là où moi je trouve qu'on se rejoint parfaitement avec Conrad c'est qu'on a ce lien là avec la fertilité c'est pas la libération d'azote pour faire du rendement la fertilité c'est l'équilibre entre ce qui est capable de donner la plante avec sa génétique et ce qui est capable de donner le sol avec sa fertilité carbonée naturelle et puis même sur l'azote là on enquête beaucoup on pense qu'on n'a rien compris pourquoi il faudra dégager tous les ammonitrates parce que justement c'est l'azote qui nous a mis le cerveau en bouillie c'est de l'azote oxydé qui est à action rapide alors que dans la nature c'est de l'urée à action lente et quand on crée le système végétal sur le sol on a quelque chose de très magique on a une éponge mais une éponge qui va aller jusqu'à la profondeur des racines donc ça peut être un mètre deux mètres peut-être trois mètres ici la vigne elle est sans doute dans la nappe du fleuve et donc à un moment donné vous dites mais si j'ai une telle éponge quelle est la bonne forme d'azote qui doit venir là-dedans et la bonne forme d'azote c'est pas très dur c'est ce que nous enseigne la nature c'est l'observation c'est l'urine de la biologie l'urée et l'urée c'est hydrosoluble donc c'est soluble à l'eau c'est le produit miraculeux par excellence il va pénétrer tout ce profil extraordinaire comme une éponge il va aller au contact de la microporosité d'origine biologique qui garde les nutriments qui garde l'eau et donc là-dedans vous avez quelque chose d'extraordinaire parce que vous allez charger dès l'automne à nurer la totalité du profil et au printemps ça chauffe mais ça chauffe régulé par une litière et donc le premier job c'est la litière et l'urée alors la litière ici on a encore le temps de se rattraper il existe un reira italien Westerwool qui en 4 mois va pousser haut comme ça si je lui mets un petit peu d'azote en plus il va adorer ça et je peux le semer à la main sur les terrains complètement détrempés que je vois dehors donc 3 mètres carrés on fait un essai si tu veux je t'en trouve du Westerwool je te l'envoie avant Noël et tu le sèmes comme ça tu te lâches et tu verras qu'au printemps ce sera le mètre carré magique vous pouvez faire du troc ils ont des matières premières aussi et donc ce mètre carré il va nous apprendre plein de choses donc globalement qu'est-ce que me dit l'urée donc les petites bébêtes elles mangent les racines etc la paille et puis ça dure tout l'hiver et on charge l'urée on charge l'urée l'urée va se dissoudre et descendre là-dedans s'il y a de la porosité biologique ce n'est pas lessivable alors on confond tout mais on fait de la macro porosité avec les outils ça c'est ça lessive tout vous voyez donc du coup ça ne lessive plus ce truc là et l'urée et bien va commencer à minéraliser ça fait de l'ammoniaque et de l'ammonium que la plante récupère au fur et à mesure de la minéralisation et là miracle le sol il chauffe petit à petit toujours par dessus donc ça veut dire que 5 cm j'ai de l'ammoniaque et de l'ammonium la plante récupère mais en dessous j'ai toujours de l'urée c'est à dire que la biologie ne produit jamais de nitrate toujours ammonia curé ammonia curé ammonia curé au fur et à mesure que la plante dessèche le profil elle récupère la bonne forme d'alimentation azotée lente efficiente c'est à dire que quand une plante a de l'ammonium à récupérer elle a besoin de 3, 4, 5 fois moins d'eau on ne sait pas mais il faut beaucoup moins d'eau qu'en présence de nitrate et patatras pour faire des nitrates on travaille la terre de l'humus c'est du carbone et de l'azote je rajoute de l'oxygène par le travail du sol C plus O2 égale CO2 qui s'évapore parce que mon sol est ouvert et N plus O2 comme il y a beaucoup d'oxygène ça fait des NO3 des nitrates qui lessivent ou qui rendent les plantes malades parce que c'est de l'azote oxydé et donc ce débat là il va bien falloir se le plier sur le genou une bonne fois pour toutes ça s'appelle de l'apprentissage de l'expérimentation en réseau des mètres carrés et puis allez on n'a même pas peur de votre vigne là en mettre regardez les outils qu'on vous fabrique demain on sera désherbé y compris des rayras sans travail du sol en agriculture biologique grâce à un truc qui ripe les plantes là comme ça vous voyez donc en même temps c'est le rap bientôt ça va être sympa et donc je pense que on va pouvoir aller très vite très loin ensemble sauf que le débat c'est on va pas faire tout le vignoble on va pas faire 120 hectares on va en faire peut-être 3, 4 ou 5 rangs c'est voilà c'est la notion d'apprentissage sur une surface nécessaire où vous pourrez vinifier parce qu'il faut faire ce vin à part et le goûter etc. et en avoir toute la trame pour l'apprentissage correct et ça je pense que c'est la grande grande difficulté du démarrage parce que quelque chose qu'on a pas fait on a toujours peur de le faire et nous on est convaincus d'une chose si vous le faites pas vous êtes foutus et on le voit partout 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 Picardie 0,8% de matière organique c'est terminé les betteraves c'est fini et toutes les autres cultures elles tombent les unes après les autres en fait il n'y a plus de rendement ça coûte de plus en plus cher etc. et cette boucle présentée tout à l'heure elle est présente donc comment on y va la taille premier travail le plus simple sans rien changer je change la taille oui sans rien changer c'est pas beaucoup la taille en fait à changer c'est pas grand chose en fait moi je vous dis pas de remettre en question la taille Guyot je vous dis de l'interpréter correctement parce que moi je suis persuadé de pas vous inventer une nouvelle taille je pense qu'il n'y a pas d'autre manière d'interpréter la taille Guyot que celle que je vous propose pour conserver les réserves dans la plante ça va être la principale des choses à faire demain la résilience sur votre plante la résilience et le stock d'énergie dans le bois c'est la seule manière maintenant là pour demain matin que vous allez avoir de permettre à votre plante de résister aux agressions qui vont venir de l'extérieur puis après vous allez pouvoir commencer à jouer avec le sol puisque si votre plante a plus d'énergie si elle stocke plus d'énergie si elle est capable d'être plus solide et d'avoir un temps d'avance sur les plantes annuelles bisannuelles ou vivaces si elle a un temps d'avance ça veut dire que vous vous avez un temps d'avance pour gérer ces enherbements vous êtes un peu moins tendu un peu moins stressé pour ça après ces histoires de vignes hautes finalement avant les gobelets en plein champ qui étaient hauts comme ça aussi et en trois dimensions ils couvraient complètement le sol on avait cette protection là avec des vignes très très denses et plantées de manière très très étoite qui couvraient complètement le sol qui protégeaient le sol des ultraviolets en fait c'est plus nos modes d'agriculture qu'il va falloir réfléchir moi ça me pose toujours question et forcément on est un peu toujours remis en question par rapport à la surface que l'on a à gérer mais quand on décompacte et que dix jours après on re-rentre pour traiter avec un tracteur énorme et avec un pulvérisateur derrière ça servait à quoi de décompacter sincèrement ? dites moi ça servait à rien en fait on a juste moulu plus fin pour que les fines puissent descendre un peu plus et ça c'est quand on fait ça c'est ce que disait Hervé on favorise le milieu on favorise l'expression de ce déséquilibre c'est la superbe phrase que Jean-François mettait au milieu cette loi qui est que forcément oui à chaque fois qu'on intervient on augmente le déséquilibre et la nature a la propension à créer des tentatives de rééquilibre et vous vous appelez ça des maladies si vous déjà vous changez d'optique et que ce que vous voyez comme pathologique vous voyez ça comme un rééquilibrage déjà vous changez complètement de manière de voir la chose complètement de manière d'appréhender les maladies c'est pas parce que j'ai du mildiou qu'il faut que je le traite vous m'entendez ? vous êtes pas obligé forcément de traiter une tâche de mildiou c'est pas une obligation la question c'est est-ce que votre plante est capable de se défendre toute seule vous voyez bien que oui qu'elle est capable puisque dès qu'elle est ligneuse dès que les feuilles commencent à épicir leurs cuticules le mildiou n'a plus prise ça veut dire qu'en elle elle a la possibilité de se défendre la question c'est de savoir quand et comment elle arrive à lancer ce processus de défense là bon toutes les maladies doivent être prises comme ça si on cherche pas à comprendre qui est à la cicadelle on va pas régler les problèmes d'aflavescence dorée il faut essayer plutôt de trouver les problèmes à leur source et c'est beaucoup plus passionnant alors on pourrait continuer sur le mildiou en fait l'année dernière avec Laurent Brou dans le vignoble une technicienne chambre d'agriculture nous a présenté un essai de désherbage sous le cavaillon avec des paillages donc il y avait du BRF il y avait du miscanthus il y avait de la paille de je sais pas quoi et il y avait de la paille de blé et curieusement dans ces randomisations etc dans ces essais la paille de blé il y avait pas de mildiou sur la vigne et tout le reste il y avait du mildiou et donc personne ne réagit puisque elle elle était missionnée pour travailler sur le désherbage lié au paillage puis moi je suis dans la salle ça me fait réagir tout de suite tiens cette modalité là il n'y a pas de mildiou et donc tu poses la question pourquoi on sait pas te répondre ben oui puisque c'est ma recherche elle est sur le désherbage elle est pas sur le mildiou ben oui et donc quand vous avez des un regard beaucoup plus large beaucoup plus de bon sens sur les choses vous avez les réponses rapidement ma paille de blé elle est sensible à la fusariose elle devient toute noire quand je la laisse au sol et ce film de fusariose il est antagoniste au mildiou parce qu'il n'arrive pas à passer à travers le con bon et si c'était ça l'hypothèse donc il n'y a plus qu'à ouvrir quelques livres à l'INRA ou je ne sais pas où à l'institut du Végéta ou chez Végépolis pour avoir la solution parce que ça a dû déjà être observé et puis peut-être que par simple enquête participative dans un réseau de la Bellevigne on aurait le poteau rose rapidement et puis maintenant on va plus loin pourquoi notre super Réirat Westerboul qui joute qui pousse de peur quand je le jette par terre même pas besoin de l'enfouir même pas besoin de travailler la terre comme elle est nulle ça va lui plaire à tous les coups il va être content avec ça et bien si je l'écrabouille est-ce qu'il ne me ferait pas de la fusar rapidement ? ben non c'est rien mais je mets ma main et bien au feu que oui d'ailleurs ça c'est rigolo c'est rigolo parce que j'ai entendu récemment qu'il y a un allemand qui s'appelle Messner qui a fait des études sur le mildiou et qui dit que sur les graminées en maturation donc les graminées qui sont en train d'amener les épis à maturité on fait de la graine si vous voulez il y a un champignon qui se développe et qui consomme le mildiou sous forme d'algues mais est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas laissé pousser des graminées et laisser passer des graminées dans vos grappes de raisin non ça fait tellement longtemps que vous savez même pas si c'est possible ouais c'est possible parce qu'il y a des gens c'est ça et après on a peur on sait pas les contrôler et en fait le travail et donc le travail consiste vraiment à organiser ça pour le maîtriser parce que justement si t'as pas l'amont de tri triéreptique et tout c'est compliqué ah ouais à la main dans le médoc c'est à la main donc donc attention bonheur est si vite arrivé on sait jamais quoi donc j'ai pas de réponse particulière en fait je suis pas en train de vous dire que c'est simple il suffit de laisser pousser l'herbe dans les pieds de vigne c'est peut-être un peu plus compliqué que ça c'est peut-être un peu plus compliqué que ça mais mais ça corrobore un peu tout ce qui s'est dit dans la journée c'est que il y a des choses dans les processus naturels encore une fois qui sont de l'ordre du déséquilibre et que la nature a cette propension là à aller rechercher l'équilibre un nouvel équilibre et que oui la vigne est une liane et que sans arbre c'est compliqué d'être une liane et que quand on laisse la vigne être une liane donc quand on la laisse continuer tous les ans à développer son apex quand on la laisse tous les ans prendre en considération ce qui se passe autour d'elle et le mettre en mémoire dans son sarment on a aussi des choses qui se passent à l'intérieur de la vigne qui permet à la vigne aussi de s'adapter et de faire évoluer gentiment et lentement sa génétique en fonction de ce qu'elle rencontre et c'est des choses que l'on s'interdit on s'interdit par soucis de mécanisation par soucis de passage de traitement mais ça c'est des choses que l'on a vraiment à remettre en question c'est-à-dire que la moindre des choses ce serait peut-être de la laisser être une liane et ces modes de tressage vous avez tous entendu parler du tressage c'est pas une mode moi tous les essais que je mène avec des viticulteurs sur le tressage sont à peu près tous positifs et ils sont à peu près tous positifs sauf sur un seul point le temps de travail au moment du tressage mais après sur le reste ils sont quasiment exclusivement positifs si vous voulez on peut faire la liste mais c'est énorme en fait la liste des avantages derrière le tressage et la liste aussi des avantages pour le raisin et pour la vinification pour la maturation du raisin pour les phénols pour la maturité phénolique c'est hyper important puisqu'il nous reste encore le verre de l'amitié n'est-ce pas et que pour des raisons diverses je vais peut-être juste aller voir Noël Lassus qui lui est bien là puisque le Tour de France avec les vignerons indépendants a suscité quelques réactions et comme Noël fait partie de ceux qui l'ont initié au titre de la cellule du vivant des vignerons indépendants nous dire peut-être un mot merci bon en fait on a fait l'an dernier le Tour des Vignobles comme ça a déjà été dit dans la journée et ce qui nous a beaucoup beaucoup surpris c'est l'attente des vignerons partout en France avec des gens qui partout ont pas mal de difficultés et veulent avancer et on a été vraiment très très moi en particulier très surpris de voir comment ils réagissaient aux iconoclastes que nous avons là son Conrad et Alain qui leur proposent d'arracher des rangs de vignes pour planter des haies pour mettre des arbres de planter tout un tas de végétaux dans la vigne de changer éventuellement le mode de palissage pour justement pouvoir mieux travailler avec ces nouvelles conditions mais ce qui est vraiment frappant c'est que dans tous les vignobles de France il y avait cette volonté de changer d'avancer et de trouver des solutions aux problèmes que nous avons et ça c'est quelque chose qui est donc présent partout mais ce qui est formidable c'est que à la suite de ces formations de deux jours la majorité des participants avaient retrouvé une certaine forme d'espoir et ça c'est formidable merci beaucoup merci messieurs le verre de l'amitié c'est aussi l'occasion de discuter je crois qu'on peut remercier la tour la tour en général et Hélène en particulier parce que vous vous en doutez et parce que vous le savez c'est pas une mince affaire et à toi le mot de la fin bien évidemment je sais pas quoi ajouter sinon merci merci à tous d'être venus nous voir ici merci d'avoir participé à cette journée d'avoir été attentif même très très motivé j'ai l'impression j'y croyais pas je pensais pas qu'on réussirait à réunir je remercie Jean-Baptiste d'avoir émis l'idée que ça pouvait arriver chez nous et je remercie mon grand patron monsieur Angeroard d'avoir accepté l'idée que ça puisse avoir lieu ici je remercie mon directeur également remercie toute l'équipe il y en a une partie qui est déjà partie mais voilà merci merci Lisa merci Dorian Domingo je sais pas où il est merci à tous à ceux qui sont peut-être déjà partis qui sont encore en cuisine puis merci à la troupe parce que la troupe c'est presque comme du Supra Dine Boost c'est tout aussi efficace et voilà et je vous invite à participer à un petit pot de l'amitié qui se passe dehors merci merci beaucoup puisque alors pour ceux qui voudraient des livres on peut on peut vous les proposer le verre de l'amitié on me rappelle aussi parce qu'on est en cours de calage un des rendez-vous suivants le prochain et peut-être d'autres encore Sauterne Château-Guiraud dans lequel on proposera aussi une journée thématique qui est en cours de réflexion qui n'est pas aboutie et qui en principe est prévue si ma mémoire est bonne autour du 25 mars quelque chose comme ça voilà merci d'être venu merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada